Chapitre 1 des tribulations d'un chinois en Chine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Les tribulations d'un chinois en Chine par Jules Verne Chapitre 1 Où la personnalité et la nationalité des personnages se dégagent peu à peu « Il faut pourtant convenir que la vie a du bon ! » s'écria l'un des convives, accoudé sur le bras de son siège adossé de marbre, en grignotant une racine de nénuphar au sucre. « Et du mauvais aussi ! » répondit, entre deux quintes de tout, un autre, que le piquant d'un délicat aileron de requin avait failli étrangler. « Soyons philosophe ! » dit alors un personnage plus âgé, dont le nez supportait une énorme paire de lunettes à large verre montées sur tiges de bois. « Aujourd'hui, on risque de s'étrangler, et demain tout passe comme passent les suaves gorgées de ce nectar. C'est la vie, après tout. » Et cela dit, cet épicurien, d'humeur incommodante, avala un verre d'un excellent vin tiède, dont la légère vapeur s'échappait lentement d'une théière de métal. « Quant à moi, » reprit un quatrième convive, « l'existence me paraît très acceptable, du moment qu'on ne fait rien et qu'on a le moyen de ne rien faire. » « Erreur ! » riposta le cinquième. « Le bonheur est dans l'étude et le travail. Acquérir la plus grande somme possible de connaissances, c'est chercher à se rendre heureux. » « Et à apprendre que, tout compte fait, on ne sait rien. N'est-ce pas le commencement de la sagesse ? » « Et quelle en est la fin ? » « La sagesse n'a pas de fin, » répondit philosophiquement l'homme lunette. « Avoir le sens commun serait la satisfaction suprême. » Ce fut alors que le premier convive s'adressa directement à l'amphitryon, qui occupait le haut bout de la table, c'est-à-dire la plus mauvaise place, ainsi que l'exigeaient les lois de la politesse. Indifférent et distrait, celui-ci écoutait sans rien dire toute cette dissertation interpocula. « Voyons, que pense notre hôte de ces divagations à prévoir ? Trouve-t-il aujourd'hui l'existence bonne ou mauvaise ? Est-il pour ou contre ? » L'amphitryon croquait nonchalamment quelques pépins de pastèque. Il se contenta, pour toute réponse, d'avancer dédaigneusement les lèvres, en homme qui semble ne prendre intérêt à rien. « Peu ! » fit-il. « C'est, par excellence, le mot des indifférents. Il dit tout et ne dit rien. Il est de toutes les langues et doit figurer dans tous les dictionnaires du globe. C'est une moue articulée. » Les cinq convives que traités s'est ennuyés le pressèrent alors d'arguments, chacun en faveur de sa thèse. On voulait avoir son opinion. Il se défendit d'abord de répondre et finit par affirmer que la vie n'avait ni bon ni mauvais. À son sens, c'était une invention assez insignifiante, peu réjouissante en somme. « Ah, voilà bien notre ami. Peut-il parler ainsi lorsque jamais un pli de rose n'a encore troublé son repos ? Et quand il est jeune ? Jeune et bien portant. Bien portant et riche. Très riche. Plus que très riche. Trop riche, peut-être. » Ses interpellations s'étaient croisées comme les pétards d'un feu d'artifice, sans même amener un sourire sur l'impassible physionomie de l'amphitryon. Il s'était contenté de hausser légèrement les épaules. Un homme qui n'a jamais voulu feuilleter, fût-ce une heure, le livre de sa propre vie, qui n'en a pas même coupé les premières pages. Et cependant, cet indifférent comptait trente et un an en plus. Il se portait à merveille. Il possédait une grande fortune. Son esprit n'était pas sans culture. Son intelligence s'élevait au-dessus de la moyenne. Il avait enfin tout ce qui manquait tant d'autres pour être un des heureux de ce monde. Pourquoi ne l'était-il pas ? Pourquoi ? La voix grave du philosophe se fit alors entendre, et, parlant comme un coryphée du cœur antique, « Ami, dit-il, si tu n'es pas heureux ici-bas, c'est que jusqu'ici ton bonheur n'a été que négatif. C'est qu'il en est du bonheur comme de la santé. Pour en bien jouir, il faut en avoir été privé quelquefois. » Or, tu n'as jamais été malade. « Je veux dire, tu n'as jamais été malheureux. C'est là ce qui manque à ta vie. Qui peut apprécier le bonheur si le malheur ne l'a jamais touché ne fût-ce qu'un instant ? » Et sur cette observation empreinte de sagesse, le philosophe, levant son verre plein d'un champagne puisé aux meilleures marques, « Je souhaite un peu d'ombre au soleil de notre hôte, dit-il, et quelque douleur à sa vie. » Après quoi, il vida son verre tout d'un trait. L'amphitryon fit un geste d'acquiescement et retomba dans son apathie habituelle. Où se tenait cette conversation ? Était-ce dans une salle à manger européenne, à Paris, à Londres, à Vienne, à Pétersbourg ? C'est si convive, devisaient-il, dans le salon d'un restaurant de l'Ancien ou du Nouveau Monde ? Quels étaient ces gens qui traitaient ces questions, au milieu d'un repas, sans avoir bu plus que de raison ? En tout cas, ce n'étaient pas des Français, puisqu'ils ne parlaient pas politique. Les six convives étaient attablés dans un salon de moyenne grandeur, luxueusement décoré. A travers le lacis des vitres bleues ou orangées se glissaient, à cette heure, les derniers rayons du soleil. Extérieurement à la baie des fenêtres, la brise du soir balançait des guirlandes de fleurs naturelles ou artificielles, et quelques lanternes multicolores mêlaient leur pâle lueur aux lumières mourantes du jour. Au-dessus, la crête des baies s'enjolivait d'arabesques découpés, enrichies de sculptures variées, représentant des beautés célestes et terrestres, animaux ou végétaux d'une faune et d'une flore fantaisistes. Sur les murs du salon, tendus de tapis de soie, miroitaient de larges glaces à doubles biseaux. Au plafond, une punka, agitant ses ailes de percale peintes, rendait supportable la température ambiante. La table, c'était un vaste quadrilatère en lac noir. Pas de nappe à sa surface qui reflétait les nombreuses pièces d'argenterie et de porcelaine, comme eût fait une tranche du plus pur cristal. Pas de serviettes, mais de simples carrés de papier, ornés de devises, dont chaque invité avait près de lui une provision suffisante. Autour de la table se dressaient des sièges à dossiers de marbre, bien préférables sous cette latitude au revers capitonné de l'ameublement moderne. Quant au service, il était fait par des jeunes filles, fort avenantes, dont les cheveux noirs s'entremêlaient de lys et de chrysanthème, et qui portaient des bracelets d'or ou de jade, coquettement quand on est à leurs bras. Souriantes et enjouées, elles servaient ou desservaient d'une main, tandis que, de l'autre, elles agitaient gracieusement un large éventail qui ravivait les courants d'air déplacés par la punka du plafond. Le repas n'avait rien laissé à désirer. Qu'imaginer de plus délicat que cette cuisine à la fois propre et savante ? Le bignon de l'endroit, sachant qu'il s'adressait à des connaisseurs, s'était surpassé dans la confection des cent cinquante plats dont se composait le menu du dîner. Au début, et comme entrée de jeu, figuraient des gâteaux sucrés, du caviar, des sauterelles frites, des fruits secs et des huîtres de Ningpo. Puis se succédèrent, à courts intervalles, des œufs pochés de canne, de pigeons et de vannots, des nids d'hirondelles aux œufs brouillés, des fricassées de ginseng, des ouïs d'esturgeon en compote, des nerfs de baleine sauce au sucre, des tétards d'eau douce, des jaunes de crabe en ragoût, des gésiers de moineau et des yeux de mouton piqués d'une pointe d'ail, des ravioles au lait de noyau d'abricot, des matelotes d'holoturie, des pousses de bambou au jus, des salades sucrées de jeunes radicelles, etc. Ananas de Singapour, pralines d'arachide, amandes salées, manques savoureuses, fruits du longuienne à chair blanche et du litchi à pulpe pâle, châtaignes d'eau, oranges de cantons confites, formaient le dernier service d'un repas qui durait depuis trois heures, repas largement arrosé de bière, de champagne, de vin de chao-chigne, et dont l'inévitable riz, poussé entre les lèvres des convives à l'aide de petits bâtonnets, allaient couronner au dessert la savante ordonnance. Le moment vint enfin où les jeunes servantes apportèrent non pas de ces bols à la mode européenne, qui contiennent un liquide parfumé, mais des serviettes imbibées d'eau chaude, que chacun des convives se passa sur la figure avec la plus extrême satisfaction. Ce n'était toutefois qu'un entracte dans le repas, une heure de fargnente, dont la musique allait remplir les instants. En effet, une troupe de chanteuses et d'instrumentistes entra dans le salon. Les chanteuses étaient jeunes, jolies, de tenue modeste et décente. Mais quelle musique et quelle méthode ! Des miaulements, des gloussements, sans mesure et sans tonalité, s'élevant en notes aiguës jusqu'aux dernières limites de perception du sens auditif. Quant aux instruments, violon dont les cordes s'enchevêtreraient dans les fils de l'archet, guitare recouverte de peau de serpent, clarinettes, criardes, harmonicas ressemblant à de petits pianos portatifs, ils étaient dignes des chants et des chanteuses, qu'ils accompagnaient à grands fracas. Le chef de ce charivarique orchestre avait remis en entrant le programme de son répertoire. Sur un geste de l'amphitryon, qui lui laissait carte blanche, ses musiciens jouèrent le bouquet des dix fleurs, morceaux très à la mode alors, dont raffolait le beau monde. Puis, la troupe chantante et exécutante, bien payée d'avance, se retira, non sans emporter force bravo, dont elle alla faire encore une importante récolte dans les salons voisins. Les six convives quittèrent alors leur siège, mais uniquement pour passer d'une table à une autre, ce qu'ils firent non sans grandes cérémonies et compliments de toutes sortes. Sur cette seconde table, chacun trouva une petite tasse à couvercle, agrémentée du portrait de Bodhida Rama, le célèbre moine bouddhiste, debout sur son radeau légendaire. Chacun reçut aussi une pincée de thé, qu'il mit infusée, sans sucre, dans l'eau bouillante que contenait sa tasse, et qu'il but presque aussitôt. Quel thé ! Il n'était pas à craindre que la maison Djibdjib & Co, qui l'avait fournie, l'eût falsifiée par le mélange malhonnête de feuilles étrangères, ni qu'il eût déjà subi une première infusion et ne fût plus bon qu'à balayer les tapis, ni qu'un préparateur indélicat l'eût teinte en jaune avec la curcumine, ou en vert avec le bleu de Prusse. C'était le thé impérial dans toute sa pureté. C'étaient ses feuilles précieuses, semblables à la fleur elle-même, ces feuilles de la première récolte du mois de mars, qui se fait rarement, car l'arbre en meurt, ces feuilles, enfin, que de jeunes enfants, aux mains soigneusement gantées, ont seuls le droit de cueillir. Un Européen n'aurait pas eu assez d'interjections laudatives pour célébrer cette boisson, que les six convives humaient à petites gorgées, sans s'extasier autrement, en connaisseurs qui en avaient l'habitude. C'est que ceux-ci, il faut le dire, n'en étaient plus à apprécier les délicatesses de cet excellent breuvage. Jean de la bonne société, richement vêtu de la hanchaol, légère chemisette, du mâcoil, courte tunique, de la haole, longue robe se boutonnant sur le côté, ayant aux pieds babouches jaunes et chaussettes piquées, aux jambes pantalons de soie que serrait à la taille une écharpe à glands, sur la poitrine le plastron de soie finement brodé, l'éventail à la ceinture, ces aimables personnages étaient nés au pays même où l'arbre raté donne une fois l'an sa moisson de feuilles odorantes. Ce repas, dans lequel figuraient des nids d'hirondelles, des oloturies, des nerfs de baleine, des ailerons de requin, il l'avait savouré comme il le méritait pour la délicatesse de ses préparations, mais son menu, qui eût étonné un étranger, n'était pas pour les surprendre. En tout cas, ce à quoi ne s'attendaient ni les uns ni les autres, ce fut la communication que leur fit l'amfitriant au moment où ils allaient enfin quitter la table. Pourquoi celui-ci les avait traités ce jour-là ? Ils l'apprirent alors. Les tasses étaient encore pleines. Au moment de vider la sienne pour la dernière fois, l'indifférent, s'accoudant sur la table, les yeux perdus dans le vague, s'exprima en ces termes. Mes amis, écoutez-moi sans rire. Le sort en est jeté, je vais introduire dans mon existence un élément nouveau qui en dissipera peut-être la monotonie. Sera-ce un bien, sera-ce un mal ? L'avenir me l'apprendra. Ce dîner auquel je vous ai convié est mon dîner d'adieu à la vie de garçon. Dans quinze jours, je serai marié et... Et tu seras le plus heureux des hommes ! s'écria l'optimiste. Regarde, les pronostics sont pour toi ! En effet, tandis que les lampes crépitaient en jetant de pâles lueurs, l'épi jacassait sur les arabesques des fenêtres et les petites feuilles de thé flottaient perpendiculairement dans les tasses. Autant de représages qui ne pouvaient tromper. Aussi, tous de féliciter leur hôte qui reçut ses compliments avec la plus parfaite froideur. Mais comme il ne nomma pas la personne destinée au rôle d'élément nouveau dont il avait fait choix, aucun n'eut la discrétion de l'interroger à ce sujet. Cependant, le philosophe n'avait pas mêlé sa voix au concert général des félicitations. Les bras croisés, les yeux à demi-clos, un sourire ironique sur les lèvres, il ne semblait pas plus approuver les complimenteurs que le complimenter. Celui-ci se leva alors, lui mit la main sur l'épaule et, d'une voix qui semblait moins calme que d'habitude, suis-je donc trop vieux pour me marier ? lui demanda-t-il. Non. Trop jeune ? Pas davantage. Tu trouves que j'ai tort ? Peut-être. Celle que j'ai choisie et que tu connais a tout ce qu'il faut pour me rendre heureux. Je le sais. Eh bien, c'est toi qui n'as pas tout ce qu'il faut pour l'être. S'ennuyer seul dans la vie, c'est mauvais. S'ennuyer à deux, c'est pire. Je ne serai donc jamais heureux ? Non, tant que tu n'auras pas connu le malheur. Le malheur ne peut m'atteindre ? Tant pis, car alors tu es incurable. Ah, ces philosophes ! s'écria le plus jeune des convives. Il ne faut pas les écouter. Ce sont des machines à théorie. Ils en fabriquent de toutes sortes. Pur camelot qui ne vaut rien alluser. Marie-toi, Marie-toi, ami. J'en ferais autant si je n'avais fait vœu de ne jamais rien faire. Marie-toi et, comme disent nos poètes, puisse les deux phénix t'apparaître toujours tendrement unis. Mes amis, je bois au bonheur de notre hôte. Et moi, répondit le philosophe, je bois à la prochaine intervention de quelques divinités protectrices qui, pour le rendre heureux, le fassent passer par l'épreuve du malheur. Sur ce toast assez bizarre, les convives se levèrent, rapprochèrent leurs poings comme eussent fait des boxeurs au moment de la lutte. Puis, après les avoir successivement baissés et remontés en inclinant la tête, ils prirent congé les uns des autres. À la description du salon dans lequel ce repas a été donné, au menu exotique qui le composait, à l'habillement des convives, à leur manière de s'exprimer, peut-être aussi à la singularité de leur théorie, le lecteur a deviné qu'il s'agissait de Chinois, non de ces Célestials qui semblent avoir été décollés d'un paravent ou être en rupture de potiche, mais de ces modernes habitants du Céleste Empire, déjà européenisés par leurs études, leurs voyages, leurs fréquentes communications avec les civilisés de l'Occident. En effet, c'était dans le salon d'un des bateaux-fleurs de la rivière des Perles à Canton que le riche Kin-Fo, accompagné de l'inséparable Wang, le philosophe, venait de traiter quatre des meilleurs amis de sa jeunesse, Pao Shen, un mandarin de quatrième classe à boutons bleus, Yin-Pang, riche négociant en soirée de la rue des pharmaciens, Tim, le viveur endurci, et Wal, le lettré. Et cela se passait le vingt-septième jour de la quatrième lune pendant la première de ces cinq veilles qui se partagent si poétiquement les heures de la nuit chinoise. Fin du chapitre 1 Enregistré par Nadine et Kurt Poulet en février 2010 Chapitre 2 Des tribulations d'un chinois en Chine par Jules Verne Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2 Dans lequel Kin-Fo et le philosophe Wang sont posés d'une façon plus nette. Si Kin-Fo avait donné ce dîner d'adieu à ses amis de canton, c'est que c'était dans cette capitale de la province de Kuangtang qu'il avait passé une partie de son adolescence. Des nombreux camarades que doit compter un jeune homme riche et généreux, les quatre invités du bateau-fleur étaient les seuls qui lui restassent à cette époque. Quant aux autres, dispersés au hasard de la vie, il eut vainement cherché à les réunir. Kin-Fo habitait alors Shanghai et pour faire changer d'air à son ennui, il était venu le promener pendant quelques jours à canton. Mais ce soir même, il devait prendre le steamer qui fait escale aux points principaux de la côte et revenir tranquillement à son yamen. Si Wang avait accompagné Kin-Fo, c'est que le philosophe ne quittait jamais son élève auquel les leçons ne manquaient pas. À vrai dire, celui-ci n'en tenait aucun compte. Autant de maximes et de sentences perdues. Mais la machine à théorie, ainsi que l'avait dit ce viveur de Tim, ne se fatiguait pas d'en produire. Kin-Fo était bien le type de ces Chinois du Nord dont la race tente à se transformer et qui ne se sont jamais ralliés au tartare. On n'eut pas rencontré son pareil dans les provinces du Sud où les hautes et basses classes se sont plus intimement mélangées avec la race manchou. Kin-Fo, ni par son père ni par sa mère, dont les familles, depuis la conquête, se tenaient à l'écart, n'avaient une goutte de sang tartare dans les veines. Grand, bien bâti, plutôt blanc que jaune, les sourcils tracés en droite ligne, les yeux disposés suivant l'horizontale et se relevant à peine vers les tempes, le nez droit, la face non aplatie, il eût été remarqué même auprès des plus beaux spécimens des populations de l'Occident. En effet, si Kin-Fo se montrait chinois, ce n'était que par son crâne soigneusement rasé, son front et son cou sans un poil, sa magnifique queue qui, prenant naissance à l'occipute, se déroulait sur son dos comme un serpent de jet. Très soigné de sa personne, il portait une fine moustache faisant demi-cercle autour de sa lèvre supérieure et une mouche qui figurait exactement au-dessous le point d'orgue de l'écriture musicale. Ses ongles s'allongeaient de plus d'un centimètre, preuve qu'il appartenait bien à cette catégorie de gens fortunés qui peuvent vivre sans rien faire. Peut-être aussi la nonchalance de sa démarche, le hautain de son attitude, ajoutaient-ils encore à ce, comme il faut, qui se dégageait de toute sa personne. D'ailleurs, Kin-Fo était né à Pékin, avantage dont les chinois se montrent très fiers. À qui l'interrogeaient, il pouvait superbement répondre « Je suis d'en haut. » C'était à Pékin, en effet, que son père Chung Ehu demeurait au moment de sa naissance et il avait six ans lorsque celui-ci vint se fixer définitivement à Shanghai. Ce digne chinois, d'une excellente famille du nord de l'Empire, possédait comme ses compatriotes de remarquables aptitudes pour le commerce. Pendant les premières années de sa carrière, tout ce que produit ce riche territoire si peuplé, papier de Swatow, soirée de Suchehou, sucre Candice de Formose, thé de Hankou et de Fuchou, fer du Honan, cuivre rouge ou jaune de la province de Yunnan, tout fut pour lui élément de négoce et matière à trafic. Sa principale maison de commerce, son Hong, était à Shanghai, mais il possédait des comptoirs à Nankin, à Tianjin, à Macau, à Hong Kong. Très mêlés au mouvement européen, c'étaient les steamers anglais qui transportaient ces marchandises, c'était le câble électrique qui lui donnaient le cours des soirées à Lyon et de l'opium à Calcutta. Aucun de ces agents du progrès, vapeur ou électricité, ne le trouvait réfractaire, ainsi que le sont la plupart des chinois, sous l'influence des mandarins et du gouvernement, dont ce progrès diminue peu à peu le prestige. Bref, Chong Heu manœuvra si habilement, aussi bien dans son commerce avec l'intérieur de l'Empire que dans ses transactions avec les maisons portugaises, françaises, anglaises ou américaines de Shanghai, de Macau et de Hong Kong, qu'au moment où Kinfo venait au monde, sa fortune dépassait déjà 400 000 dollars. Or, pendant les années qui suivirent, cette épargne allait être doublée grâce à la création d'un trafic nouveau qu'on pourrait appeler le commerce des coulis du Nouveau Monde. On sait, en effet, que la population de la Chine est surabondante et hors de proportion avec l'étendue de ce vaste territoire, diversement mais poétiquement nommée Céleste Empire, Empire du Milieu, Empire ou Terre des Fleurs. On ne l'évalue pas à moins de 360 millions d'habitants. C'est presque un tiers de la population de toute la Terre. Or, si peu que mange le Chinois pauvre, il mange et la Chine, même avec ses nombreuses rizières, ses immenses cultures de millet et de blé, ne suffit pas à le nourrir. De là un trop-plein qui ne demande qu'à s'échapper par ces trouées que les canons anglais et français ont faites aux murailles matérielles et morales du Céleste Empire. C'est vers l'Amérique du Nord et principalement sur l'État de Californie que s'est déversé ce trop-plein. Mais cela s'est fait avec une telle violence que le Congrès a dû prendre des mesures restrictives contre cette invasion assez impoliment nommée la peste jaune. Ainsi qu'on l'avait observé, cinquante millions d'émigrants chinois aux États-Unis n'auraient pas sensiblement amoindri la Chine et c'eût été l'absorption de la race anglo-saxonne au profit de la race mongole. Quoi qu'il en soit, l'exode se fit sur une vaste échelle. Ces coulis, vivant d'une poignée de riz, d'une tasse de thé et d'une pipe de tabac, aptes à tous les métiers, réussirent rapidement au lac Salé, en Virginie, dans l'Oregon et surtout dans l'État de Californie où ils abaissèrent considérablement le prix de la main-d'œuvre. Des compagnies se formèrent donc pour le transport de ces émigrants si peu coûteux. On en compta cinq qui opérait le racolage dans cinq provinces du Céleste Empire et une sixième fixée à San Francisco. Les premières expédiaient, la dernière recevait la marchandise. Une agence annexe, celle de Ting-Tong, la réexpédiait. Ceci demande une explication. Les Chinois veulent bien s'expatrier et aller chercher fortune chez les Mélicains, non qu'ils donnent aux populations des États-Unis, mais à une condition, c'est que leurs cadavres seront fidèlement ramenés à la terre natale pour y être enterrés. C'est une des conditions principales du contrat, une clause sine qua non qui oblige les compagnies envers les migrants et rien ne saurait la faire éluder. Aussi, la Ting-Tong, autrement dit l'agence des morts, disposant de fonds particuliers, est-elle chargée de frêter les navires à cadavres qui repartent à pleine charge de San Francisco pour Shanghai, Hong Kong ou Tian Xin. Nouveaux commerces, nouvelles sources de bénéfices. L'habile et entreprenant Chung Heu sentit cela. Au moment où il mourut, en 1866, il était directeur de la compagnie de Kuang Tan, dans la province de ce nom, et sous-directeur de la caisse des fonds des morts à San Francisco. Ce jour-là, Kin-Fo, n'ayant plus ni père ni mère, héritait d'une fortune évaluée à 4 millions de francs, placée en action de la centrale banque californienne qu'il eut le bon sens de garder. Au moment où il perdit son père, le jeune héritier, âgé de 19 ans, se fut trouvé seul, s'il n'eût eu Wang, l'inséparable Wang, pour lui tenir lieu de mentor et d'ami. Or, qu'était ce Wang ? Depuis 17 ans, il vivait dans le yamen de Shanghai. Il avait été le commensal du père avant d'être celui du fils. Mais d'où venait-il ? À quel passé pouvait-on le rattacher ? Autant de questions assez obscures auxquelles Chong Heu et Kin-Fo auraient seuls pu répondre. Et s'ils avaient jugé convenable de le faire, ce qui n'était pas probable, voici ce que l'on eût appris. Personne n'ignore que la Chine est, par excellence, le royaume où les insurrections peuvent durer pendant bien des années et soulever des centaines de mille hommes. Or, au XVIIe siècle, la célèbre dynastie des Ming, d'origine chinoise, régnait depuis 300 ans sur la Chine, lorsque, en 1644, le chef de cette dynastie, trop faible contre les rebelles qui menaçaient la capitale, demanda secours à un roi tartare. Le roi ne se fit pas prier, accourut, chassa les révoltés, profita de la situation pour renverser celui qui avait imploré son aide, et proclama empereur son propre fils, chunché. A partir de cette époque, l'autorité tartare fut substituée à l'autorité chinoise et le trône occupé par des empereurs manchous. Peu à peu, surtout dans les classes inférieures de la population, les deux races se confondirent. Mais chez les familles riches du nord, la séparation entre chinois et tartares se maintint plus strictement. Aussi, le type se distingue-t-il encore, et plus particulièrement au milieu des provinces septentrionales de l'Empire. Là se cantonnèrent les irréconciliables, qui restèrent fidèles à la dynastie déchue. Le père de Kinfo était de ces derniers, et il ne démentit pas les traditions de sa famille, qui avait refusé de pactiser avec les tartares. Un soulèvement contre la domination étrangère, même après 300 ans d'exercice, l'eût trouvé prêt à agir. Inutile d'ajouter que son fils Kinfo partageait absolument ses opinions politiques. Or, en 1860, régnait encore cet empereur Sienfong qui déclara la guerre à l'Angleterre et à la France, guerre terminée par le traité de Pékin le 25 octobre de la dite année. Mais, avant cette époque, un formidable soulèvement menaçait déjà la dynastie régnante. Les Chang Mao ou Taiping, les rebelles aux longs cheveux, s'étaient emparés de Nankin en 1853 et de Shanghai en 1855. Sienfong mort, son jeune fils eut fort à faire pour repousser les Taiping. Sans le vice-roi Li, sans le prince Kong et surtout sans le colonel anglais Gordon, peut-être n'eût-il pu sauver son trône. C'est que ces Taiping, ennemis déclarés des Tartares, fortement organisés pour la rébellion, voulaient remplacer la dynastie des Tsing par celle des Wang. Ils formaient quatre bandes distinctes. La première à bannière noire, chargée de tuer. La seconde à bannière rouge, chargée d'incendier. La troisième à bannière jaune, chargée de piller. La quatrième à bannière blanche, chargée d'approvisionner les trois autres. Il y eut d'importantes opérations militaires dans le Jiangsu. Su Cheu et Kia Hing, à cinq lieux de Shanghai, tombèrent au pouvoir des révoltés et furent repris, non sans peine, par les troupes impériales. Shanghai, très menacé, était même attaqué le 18 août 1860, au moment où les généraux Grant et Montauban, commandant l'armée anglo-française, canonnaient l'effort du Pei Ho. Or, à cette époque, Chung Heu, le père de Qin Fu, occupait une habitation près de Shanghai, non loin du magnifique pont que les ingénieurs chinois avaient jeté sur la rivière de Su Cheu. Ce soulèvement des Taiping, il n'avait pu le voir d'un mauvais œil, puisqu'il était principalement dirigé contre la dynastie tartare. Ce fut donc dans ces conditions que, le soir du 18 août, après que les rebelles eurent été rejetés hors de Shanghai, la porte de l'habitation de Chung Heu s'ouvrit brusquement. Un fuyard, ayant pu dépister ceux qui le poursuivaient, vint tomber au pied de Chung Heu. Ce malheureux n'avait plus une arme pour se défendre. Si celui auquel il venait demander asile le livrait à la soldatesque impériale, il était perdu. Le père de Qin Fu n'était pas homme à trahir un Taiping qui avait cherché refuge dans sa maison. Il referma la porte et dit « Je ne veux pas savoir, je ne saurais jamais qui tu es, ce que tu as fait, d'où tu viens. Tu es mon hôte et, par cela seul, en sûreté chez moi. » Le fugitif voulut parler pour exprimer sa reconnaissance. Il en avait à peine la force. « Ton nom ? » lui demanda Chung Heu. « Wang. » C'était Wang, en effet, sauvé par la générosité de Chung Heu, générosité qui aurait coûté la vie à ce dernier si l'on avait soupçonné qu'il donnait asile à un rebelle. Mais Chung Heu était de ces hommes antiques à qui tout hôte est sacré. Quelques années après, le soulèvement des rebelles était définitivement réprimé. En 1864, l'empereur Taiping, assiégé dans Nankin, s'empoisonnait pour ne pas tomber aux mains des impériaux. Wang, depuis ce jour, resta dans la maison de son bienfaiteur. Jamais il n'eut à répondre sur son passé. Personne ne l'interrogea à cet égard. Peut-être craignait-on d'en apprendre trop. Les atrocités commises par les révoltés avaient été, dit-on, épouvantables. Sous quelle bannière avait servi Wang ? La jaune, la rouge, la noire ou la blanche ? Mieux valait l'ignorer, en somme, et conserver l'illusion qu'il n'avait appartenu qu'à la colonne de ravitaillement. Wang, enchanté de son sort, d'ailleurs, demeura donc le commensal de cette hospitalière maison. Après la mort de Chong Heu, son fils n'eut garde de se séparer de lui, tant il était habitué à la compagnie de cet aimable personnage. Mais, en vérité, à l'époque où commence cette histoire, qui eut jamais reconnu un ancien Taiping, un massacreur, un pillard ou un incendiaire, au choix, dans ce philosophe de cinquante-cinq ans, ce moraliste à lunettes, ce chinois chinoisant, yeux relevés vers les tempes, moustache traditionnelle, avec sa longue robe de couleur peu voyante, sa ceinture relevée sur la poitrine par un commencement d'obésité, sa coiffure réglée suivant le décret impérial, c'est-à-dire un chapeau de fourrure au bord dressé le long d'une calotte, d'où s'échappaient des houppes de filets rouges, n'avaient-ils pas l'air d'un brave professeur de philosophie, de l'un de ces savants qui font couramment usage des quatre-vingt mille caractères de l'écriture chinoise, d'un lettré du dialecte supérieur, d'un premier lauréat de l'examen des docteurs, ayant le droit de passer sous la grande porte de Pékin, réservé au fils du ciel ? Peut-être, après tout, oubliant un passé plein d'horreur, le rebelle s'était-il bonifié au contact de l'honnête chung-héou et avait-il tout doucement bifurqué sur le chemin de la philosophie spéculative ? Et voilà pourquoi ce soir-là, Kin-fo et Wang, qui ne se quittaient jamais, étaient ensemble à canton, pourquoi, après ce dîner d'adieu, tous deux s'en allaient par les quais à la recherche du steamer qui devait les ramener rapidement à Shanghai. Kin-fo marchait en silence, un peu soucieux même. Wang, regardant à droite, à gauche, philosophant à la lune, aux étoiles, passait en souriant sous la porte de l'éternelle pureté qu'il ne trouvait pas trop haute pour lui, sous la porte de l'éternelle joie dont les battants lui semblaient ouverts sur sa propre existence et il vit enfin se perdre dans l'ombre les tours de la pagode des 500 divinités. Le steamer perma était là, sous pression. Kin-fo et Wang s'installèrent dans les deux cabines retenues pour eux. Le rapide courant du fleuve des Perles, qui entraîne quotidiennement avec la fange de ces berges des corps de suppliciés, imprima au bateau une extrême vitesse. Le steamer passa comme une flèche entre les ruines laissées ça et là par les canons français, devant la pagode à neuf étages de Halfway, devant la Pointe-Jardine, près de Wampoa, où mouillent les plus gros bâtiments, entre les îlots et les estacades de bambou des deux rives. Les 150 kilomètres, c'est-à-dire les 375 lisses qui séparent canton de l'embouchure du fleuve, furent franchis dans la nuit. Au lever du soleil, le perma dépassait la gueule du tigre, puis les deux barres de l'estuaire. Le victoriapique de l'île de Hong Kong, haut de 1825 pieds, apparut un instant dans la brume matinale et, après la plus heureuse des traversées, Kin Fu et le philosophe, refoulant les eaux jaunâtres du fleuve bleu, débarquaient à Shanghai, sur le littoral de la province de Jiangnan. Chapitre III Où le lecteur pourra, sans fatigue, jeter un coup d'œil sur la ville de Shanghai. Un proverbe chinois dit « Quand les sabres sont rouillés et les bêches luisantes, quand les prisons sont vides et les greniers pleins, quand les degrés des temples sont usés par les pas des fidèles et les cours des tribunaux couvertes d'herbes, quand les médecins vont à pied et les boulangers à cheval, l'empire est bien gouverné. » Le proverbe est bon. Il pourrait s'appliquer justement à tous les états de l'ancien et du nouveau monde. Mais s'il en est un où ce désiratum soit encore loin de se réaliser, c'est précisément le Céleste Empire. Là, ce sont les sabres qui reluisent et les bêches qui se rouillent, les prisons qui regorgent et les greniers qui se désemplissent. Les boulangers chôment plus que les médecins et, si les pagodes attirent les fidèles, les tribunaux, en revanche, ne manquent ni de prévenus ni de plaideurs. D'ailleurs, un royaume de 180 000 milles carrés qui, du nord au sud, mesure plus de 800 lieux et, de l'est à l'ouest, plus de 900, qui compte 18 vastes provinces, sans parler des pays tributaires, la Mongolie, la Manchurie, le Tibet, le Tonkin, la Corée, les îles Yuchou, etc., ne peut être que très imparfaitement administrée. Si les Chinois s'en doutent bien un peu, les étrangers ne se font aucune illusion à cet égard. Seul, peut-être, l'Empereur, enfermé dans son palais dont il franchit rarement les portes, à l'abri des murailles d'une triple ville, ce fils du ciel, père et mère de ses sujets, faisant ou défaisant les lois à son gré, ayant droit de vie et de mort sur tous, et auquel appartiennent, par sa naissance, les revenus de l'Empire, ce souverain, devant qui les fronts se traînent dans la poussière, trouvent que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ne faudrait même pas essayer de lui prouver qu'il se trompe. Un fils du ciel ne se trompe jamais. Kinfo avait-il eu quelques raisons de penser que mieux vaut être gouverné à l'européenne qu'à la chinoise ? On serait tenté de le croire. En effet, il demeurait, non dans Shanghai, mais en dehors, sur une portion de la concession anglaise qui se maintient dans une sorte d'autonomie très appréciée. Shanghai, la ville proprement dite, est située sur la rive gauche de la petite rivière Wangpu qui, se réunissant à angle droit avec le Wusong, va se mêler au Yangtze-Kyong au fleuve bleu et de là se perd dans la mer jaune. C'est un ovale couché du nord au sud enceint de hautes murailles percées de cinq portes s'ouvrant sur ses faubourgs. Réseau inextricable de ruelles d'allées que les balayeuses mécaniques s'useraient à nettoyer, boutiques sombres sans devanture ni étalage où fonctionnent des boutiquiers nus jusqu'à la ceinture. Pas une voiture, pas un palanquin, à peine des cavaliers. Quelques temples indigènes ou chapelles étrangères. Pour toute promenade, un jardin thé et un champ de parade assez marécageux, établi sur un sol de remblai, comblant d'anciennes rizières et sujettes aux émanations paludéennes. À travers ces rues, au fond de ces maisons étroites, une population de 200 000 habitants, telle est cette cité d'une habitabilité peu enviable mais qui n'en a pas moins une grande importance commerciale. Là, en effet, après le traité de Nanka, les étrangers eut pour la première fois le droit de fonder des comptoirs. Ce fut la grande porte ouverte en Chine au trafic européen. Aussi, en dehors de Shanghai et de ses faubourgs, le gouvernement a-t-il concédé, moyennant une rente annuelle, trois portions de territoire aux Français, aux Anglais et aux Américains qui sont au nombre de 2 000 environ. De la concession française, il y a peu à dire. C'est la moins importante. Elle confine presque à l'enceinte nord de la ville et s'étend jusqu'au ruisseau de Yang Qingpeng qui la sépare du territoire anglais. Là s'élèvent les églises des Lazaristes et des Jésuites qui possèdent aussi, à 4 000 de Shanghai, le collège de Tsikavé où ils forment des bacheliers chinois. Mais cette petite colonie française n'égale pas ses voisines à beaucoup près. Des dix maisons de commerce, fondées en 1861, il n'en reste plus que trois et le comptoir d'escompte a même préféré s'établir sur la concession anglaise. Le territoire américain occupe la partie en retour sur le Wusong. Il est séparé du territoire anglais par le sous Chew Creek que traverse un pont de bois. Là se voit l'hôtel Astor, l'église des Missions. Là se creusent les docks installés pour la réparation des navires européens. Mais des trois concessions, la plus florissante est, sans contredit, la concession anglaise. Habitations somptueuses sur les quais, maisons à vérandas et à jardins, palais des princes du commerce, l'Oriental Bank, le Hong de la célèbre maison d'Entre avec sa raison sociale du Lao Tzu-Chang, les comptoirs des Jardine, des Russell et autres grands négociants, le club anglais, le théâtre, le jeu de paume, le parc, le champ de course, la bibliothèque, tel est l'ensemble de cette riche création des anglo-saxons qui a justement mérité le nom de colonie modèle. C'est pourquoi, sur ce territoire privilégié, sous le patronage d'une administration libérale, ne s'étonnera-t-on pas de trouver, ainsi que le dit M. Léon Rousset, une ville chinoise d'un caractère tout particulier et qui n'a d'analogue nulle part ailleurs. Ainsi donc, en ce petit coin de terre, l'étranger, arrivé par la route pittoresque du fleuve bleu, voyait quatre pavillons se développer au souffle de la même brise, les trois couleurs françaises et le yacht du Royaume-Uni, les étoiles américaines et la croix de Saint-André, jaune sur fond vert, de l'Empire des Fleurs. Quant aux environs de Shanghai, pays plat, sans un arbre, coupés d'étoites routes empirées et de sentiers tracés à angles droits, troués de citernes et d'arroyaux, distribuant l'eau à d'immenses rizières, sillonnés de canaux portant des jonques qui dérivent au milieu des champs, comme les gribanes à travers les campagnes de la Hollande, c'était une sorte de vaste tableau, très vert de thon, auquel eût manqué son cadre. Le Perma, à son arrivée, avait accosté le quai du port indigène devant le faubourg est de Shanghai. C'est là que Wang et Kinfo débarquèrent dans l'après-midi. Le va-et-vient des gens affairés était énorme sur la rive, indescriptible sur la rivière. Les jonques par centaines, les bateaux-fleurs, les cent pans, sortes de gondoles conduites à la godille, les guigues et autres embarcations de toute grandeur, formaient comme une ville flottante où vivaient une population maritime qu'on ne peut évaluer à moins de 40 000 âmes, population maintenue dans une situation inférieure et dont la partie aisée ne peut s'élever jusqu'à la classe des laitrés ou des mandarins. Les deux amis s'en alertent en flânant sur le quai, au milieu de la foule hétéroclite, marchands de toutes sortes, vendeurs d'arachides, d'oranges, de noix d'arec ou de pamplemousse, marins de toutes nations, porteurs d'eau, diseurs de bonne aventure, bonzes, lamas, prêtres catholiques, vêtus à la chinoise avec queue et éventail, soldats indigènes, tipao, les sergents de ville de l'endroit et compradors, sortes de commis courtiers qui font les affaires des négociants européens. Kinfo, son éventail à la main, promenait sur la foule son regard indifférent et ne prenait aucun intérêt à ce qui se passait autour de lui. Ni le son métallique des piastres mexicaines, ni celui des taels d'argent, ni celui des sapecs de cuivre, que vendeurs échalants échangeaient avec bruit, n'auraient pu le distraire. Il en avait de quoi acheter et payer content le faubourg tout entier. Wang, lui, avait déployé son vaste parapluie jaune, décoré de monstres noirs, et, sans cesse orienté, comme doit l'être un chinois de race, il cherchait partout matière à quelque observation. En passant devant la porte de l'Est, son regard s'accrocha, par hasard, à une douzaine de cages en bambou où grimassaient des têtes de criminels qui avaient été exécutées la veille. « Peut-être, dit-il, y aurait-il mieux à faire que d'abattre des têtes, ce serait de les rendre plus solides ? » Kinfo n'entendit sans doute pas la réflexion de Wang qui l'eût certainement étonné de la part d'un ancien taïping. Tous deux continuèrent à suivre le quai en tournant les murailles de la ville chinoise. A l'extrémité du faubourg, au moment où ils allaient mettre le pied sur la concession française, un indigène, vêtu d'une longue robe bleue, frappant d'un petit bâton une corne de buffle qui rendait un son strident, venait d'attirer la foule. « Un Siencheng ? » dit le philosophe. « Que nous importe ? » répondit Kinfo. « Ami, » reprit Wang, « demande-lui donc la bonne aventure. C'est une occasion au moment de te marier. » Kinfo voulait continuer sa route. Wang le retint. Le Siencheng est une sorte de prophète populaire qui, pour quelques sapecs, fait métier de prédire l'avenir. Il n'a d'autres ustensiles professionnels qu'une cage, renfermant un petit oiseau, cage qu'il accroche à l'un des boutons de sa robe, et un jeu de 64 cartes représentant des figures de dieux, d'hommes ou d'animaux. Les Chinois de toute classe, généralement superstitieux, ne font point fi des prédictions du Siencheng, qui, probablement, ne se prend pas au sérieux. Sur un signe de Wang, celui-ci étala à terre un tapis de cotonade. Il déposa sa cage, tira son jeu de cartes, le bâtit, et le disposa sur le tapis, de manière que les figures fussent invisibles. La porte de la cage fut alors ouverte. Le petit oiseau sortit, choisit une des cartes, et rentra, après avoir reçu un grain de riz pour récompense. Le Siencheng retourna la carte. Elle portait une figure d'homme et une devise, écrite en Kunan-Rima, cette langue mandarine du Nord, langue officielle qui est celle des gens instruits. Et alors, s'adressant à Kinfo, le diseur de bonne aventure lui prédit ce que ses confrères de tout pays prédisent invariablement sans se compromettre, à savoir qu'après quelque épreuve prochaine, il jouirait de dix mille années de bonheur. « Une, » répondit Kinfo, « une seulement, et je te tiendrai quitte du reste. » Puis il jeta à terre un tael d'argent sur lequel le prophète se précipita comme un chien affamé sur un os à moelle. De pareilles aubaines ne lui étaient pas ordinaires. Cela fait, Wang et son élève se dirigèrent vers la colonie française, le premier songeant à cette prédiction qui s'accordait avec ses propres théories sur le bonheur, le second sachant bien qu'aucune épreuve ne pouvait l'atteindre. Ils passèrent ainsi devant le consulat de France, remontèrent jusqu'au ponceau jeté sur Yangqingpang, traversèrent le ruisseau, prirent obliquement à travers le territoire anglais, de manière à gagner le quai du port européen. Midi sonnait alors. Les affaires, très actives pendant la matinée, cesserent comme par enchantement. La journée commerciale était pour ainsi dire terminée et le calme allait succéder au mouvement, même dans la ville anglaise, devenu chinoise sous ce rapport. En ce moment, quelques navires étrangers arrivaient au port, la plupart sous le pavillon du Royaume-Uni. 9 sur 10, il faut bien le dire, sont chargés d'opium. Cette abrutissante substance, ce poison dont l'Angleterre encombre la Chine, produit un chiffre d'affaires qui dépasse 260 millions de francs et rapporte 300% de bénéfices. En vain le gouvernement chinois a-t-il voulu empêcher l'importation de l'opium dans le Céleste Empire. La guerre de 1841 et le traité de Nankin ont donné libre entrée à la marchandise anglaise et gain de cause aux princes marchands. Il faut, d'ailleurs, ajouter que, si le gouvernement de Pékin a été jusqu'à édicter la peine de mort contre tout Chinois qui vendrait de l'opium, il ait des accommodements moyennants en finances avec les dépositaires de l'autorité. On croit même que le mandarin gouverneur de Shanghai encaisse un million annuellement rien qu'en fermant les yeux sur les agissements de ses administrés. Il va sans dire que ni Kinfo ni Wang ne s'adonnaient à cette détestable habitude de fumer l'opium qui détruit tous les ressorts de l'organisme et conduit rapidement à la mort. Aussi, jamais une once de cette substance n'était-elle entrée dans leur riche habitation où les deux amis arrivaient une heure après avoir débarqué sur le quai de Shanghai. Wang, ce qui aurait encore surpris de la part d'un ex-taiping, n'avait pas manqué de dire « Peut-être y aurait-il mieux à faire que d'importer l'abrutissement à tout un peuple. Le commerce, c'est bien, mais la philosophie, c'est mieux. Soyons philosophes avant tout. Soyons philosophes. » chapitre IV dans lequel Kinfo reçoit une importante lettre qui a déjà huit jours de retard. Un yamen est un ensemble de constructions variées rangées suivant une ligne parallèle qu'une seconde ligne de kiosques et de pavillons vient couper perpendiculairement. Le plus ordinairement, le yamen sert d'habitation en mandarin d'un rang élevé et appartient à l'empereur, mais il n'est point interdit au riche célestial d'en posséder en toute propriété et c'était un de ces somptueux hôtels qu'habitait l'opulent Kinfo. Wang et son élève s'arrêtèrent à la porte principale, ouvertes au front de la vaste enceinte qui entouraient les diverses constructions du yamen, ses jardins et ses cours. Si, au lieu de la demeure d'un simple particulier, c'eût été celle d'un magistrat mandarin, un gros tambour aurait occupé la première place sous l'auvent découpé et peinturluré de la porte. Là, de nuit comme de jour, seraient venus frapper ceux de ces administrés qui auraient eu à réclamer justice. Mais, au lieu de ce tambour des plaintes, de vastes jars en porcelaine ornaient l'entrée du yamen et contenaient du thé froid, incessamment renouvelé par les soins de l'intendant. Ces jars étaient à la disposition des passants, générosité qui faisait honneur à Kinfo. Aussi était-il bien vu, comme on dit, de ses voisins de l'Est et de l'Ouest. À l'arrivée du maître, les gens de la maison accoururent à la porte pour le recevoir. Valet de chambre, valet de pied, portier, porteur de chaise, palfronnier, cocher, servant, veilleur de nuit, cuisinier, tout ce monde qui compose la domesticité chinoise fit la haie sous les ordres de l'intendant. Une dizaine de coulis, engagés au mois pour les gros ouvrages, se tenaient un peu en arrière. L'intendant souhaita la bienvenue au maître du logis. Celui-ci fit à peine un signe de la main et passa rapidement. « Soon, » dit-il seulement, « Soon, » répondit Wang en souriant, « si Soon était là, ce ne serait plus Soon. » « Où est Soon ? » répéta Kin-fo. L'intendant dut avouer que ni lui ni personne ne savaient ce qu'était devenu Soon. Or, Soon n'était rien moins que le premier valet de chambre spécialement attaché à la personne de Kin-fo et dont celui-ci ne pouvait en aucune façon se passer. Soon était-il donc un domestique modèle ? Non. Impossible de faire plus mal son service. Distrait, incohérent, maladroit de ses mains et de sa langue, foncièrement gourmand, légèrement poltron, un vrai chinois de part avant, celui-là, mais fidèle, en somme, et le seul, après tout, qui eut le don d'émouvoir son maître. Kin-fo trouvait vingt fois par jour l'occasion de se fâcher contre Soon et, s'il ne le corrigeait que dix, c'était autant de prix sur sa nonchalance habituelle et de quoi mettre sa bile en mouvement. Un serviteur hygiénique, on le voit. D'ailleurs, Soon, ainsi que font la plupart des domestiques chinois, venait de lui-même au-devant de la correction quand il l'avait mérité. Son maître ne la lui épargnait pas. Les coups de rotin pleuvaient sur ses épaules, ce dont Soon se préoccupait peu. Mais, à quoi il se montrait infiniment plus sensible, c'était aux ablations successives que Kin-fo faisait subir à la queunâtée qui lui pendait sur le dos lorsqu'il s'agissait de quelques fautes graves. Personne n'ignore, en effet, combien le chinois tient à ce bizarre appendice. La perte de la queue, c'est la première punition qu'on applique aux criminels. C'est un déshonneur pour la vie, aussi le malheureux valet ne redoutait-il rien tant que d'être condamné à en perdre un morceau. Il y a quatre ans, lorsque Soon entra au service de Kin-fo, sa queue, une des plus belles du Céleste Empire, mesurait un mètre vingt-cinq. A l'heure qu'il est, il n'en restait plus que cinquante-sept centimètres. A continuer ainsi, Soon, dans deux ans, serait entièrement chauve. Cependant, Wang et Kin-fo, suivis respectueusement des gens de la maison, traversèrent le jardin, dont les arbres, encaissés pour la plupart dans des vases en terre cuite, et taillés avec un art surprenant, mais regrettable, affectaient des formes d'animaux fantastiques. Puis, ils contournèrent le bassin, peuplés de gouramis et de poissons rouges, dont l'eau limpide disparaissait sous les larges fleurs rouges pâles du Nellumbo, le plus beau des nénuphars originaires de l'Empire des Fleurs. Ils saluèrent un hiéroglyphique quadrupède, peint en couleur violente sur un mur à doc, comme une fresque symbolique, et ils arrivèrent enfin à la porte de la principale habitation du yamen. C'était une maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, élevés sur une terrasse à laquelle six gradins de marbre donnaient accès. Des clés de bambou étaient tendus comme des auvents devant les portes et les fenêtres, afin de rendre supportable la température déjà excessive, en favorisant l'aération intérieure. Le toit plat contrastait avec le fêtage fantaisiste des pavillons semés ça et là dans l'enceinte du yamen, et dont les créneaux, les tuiles multicolores, les briques découpées en fines arabesques, amusaient le regard. Au-dedans, à l'exception des chambres spécialement réservées aux logements de Wang et de Kin-Fo, ce n'étaient que salons entourés de cabinets à cloison transparente, sur lesquels couraient des guirlandes de fleurs peintes ou des exerques de ces sentences morales dont les célestials ne sont point avares. Partout, des sièges bizarrement contournés, en terre cuite ou en porcelaine, en bois ou en marbre, sans oublier quelques douzaines de coussins d'un moelleux plus engageant. Partout, des lampes ou des lanternes aux formes variées, aux verres nuancés de couleurs tendres et plus harnachés de glands, de franges et de houppes qu'une mule espagnole. Partout aussi, de ces petites tables à thé qu'on appelle tchaki, complément indispensable d'un mobilier chinois. Quant aux ciselures d'ivoire et d'écailles, aux bronzes niellées, aux brûles parfums, aux lacs agrémentés de filigrane d'or en relief, aux jades blanc laiteux et vert émeraude, aux vases ronds ou prismatiques de la dynastie des Ming et des Tsing, aux porcelaines plus recherchées encore de la dynastie des Yen, aux émeaux cloisonnés roses et jaunes translucides, dont le secret est introuvable aujourd'hui, on eut, non pas perdu, mais passait des heures à les compter. Cette luxueuse habitation offrait toute la fantaisie chinoise alliée au confort européen. En effet, Qin Fo, on l'a dit et ses goûts le prouvent, était un homme de progrès. Aucune invention moderne des Occidentaux ne le trouvait réfractaire à leur importation. Il appartenait à la catégorie de ces fils du ciel, trop rares encore, que séduisent les sciences physiques et chimiques. Il n'était donc pas de ces barbares qui coupèrent les premiers fils électriques que la maison Reynolds voulut établir jusqu'au Wussong dans le but d'apprendre plus rapidement l'arrivée des mâles anglaises et américaines, ni de ces mandarins arriérés qui, pour ne pas laisser le câble sous-marin de Shanghai à Hong Kong s'attacher à un point quelconque du territoire, obligèrent les électriciens à le fixer sur un bateau flottant en pleine rivière. Non, Kinfo se joignait à ceux de ses compatriotes qui approuvaient le gouvernement d'avoir fondé les arsenaux et les chantiers de Fu Chao sous la direction d'ingénieurs français. Aussi possédait-il les actions de la compagnie de ces steamers chinois qui font le service entre Tianjin et Shanghai dans un intérêt purement national et était-il intéressé dans ces bâtiments à grande vitesse qui depuis Singapour gagne trois ou quatre jours sur la malle anglaise. On a dit que le progrès matériel s'était introduit jusque dans son intérieur. En effet, des appareils téléphoniques mettaient en communication les divers bâtiments de son yamen. Des sonnettes électriques reliaient les chambres de son habitation. Pendant la saison froide, il faisait du feu et se chauffait sans honte, plus avisé en cela que ses concitoyens qui gèlent devant l'âtre vide sous leur quadruple vêtement. Il s'éclairait au gaz tout comme l'inspecteur général des douanes de Pékin tout comme le richissime M. Young, principal propriétaire des monts de piété de l'Empire du milieu. Enfin, dédaignant l'emploi suranné de l'écriture dans sa correspondance intime, le progressif kin fo on le verra bientôt avait adopté le phonographe récemment porté par Edison au dernier degré de la perfection. Ainsi donc, l'élève du philosophe wang avait dans la partie matérielle de la vie autant que dans sa partie morale tout ce qu'il fallait pour être heureux. Et il ne l'était pas. Il avait Sun pour détendre son apathie quotidienne et Sun même ne suffisait pas à lui donner le bonheur. Il est vrai que, pour le moment du moins, Sun, qui n'était jamais où il aurait dû être, ne se montrait guère. Il devait sans doute avoir quelque faute grave à se reprocher, quelque grosse maladresse commise en l'absence de son maître, et s'il ne craignait pas pour ses épaules, habitués aux rotins domestiques, tout portait à croire qu'il tremblait surtout pour sa queue. Sun avait dit kin fo en entrant dans le vestibule sur lequel s'ouvraient les salons de droite et de gauche et sa voix indiquait une impatience mal contenue. Sun avait répété Wang, dont les bons conseils et les objurgations étaient toujours restés sans effet sur l'incorrigible valet. Que l'on découvre Sun et qu'on me l'amène, dit kin fo en s'adressant à l'intendant qui mit tout son monde à la recherche de l'introuvable. Wang et kin fo restèrent seuls. La sagesse, dit alors le philosophe, commande au voyageur qui rentre à son foyer de prendre quelque repos. Soyons sages, répondit simplement l'élève de Wang. Et, après avoir serré la main du philosophe, il se dirigea vers son appartement tandis que Wang regagnait sa chambre. Kin fo, une fois seul, s'étendit sur un de ces moelleux divans de fabrication européenne dont un tapissier chinois n'eût jamais su disposer le confortable capitonnage. Là, il se prit à songer. Fût-ce à son mariage avec l'aimable et jolie femme dont il allait faire la compagne de sa vie ? Oui, et cela ne peut surprendre, puisqu'il était à la veille d'aller la rejoindre. En effet, cette gracieuse personne ne demeurait pas à Shanghai. Elle habitait Pékin et Kin fo se dit même qu'il serait convenable de lui annoncer, en même temps que son retour à Shanghai, son arrivée prochaine dans la capitale du Céleste Empire. Si même il marquait un certain désir, une légère impatience de la revoir, cela ne serait pas déplacé. Très certainement, il éprouvait une véritable affection pour elle. Wang le lui avait bien démontré d'après les plus indiscutables règles de la logique, et cet élément nouveau introduit dans son existence pourrait peut-être en dégager l'inconnu, c'est-à-dire le bonheur, qui, que, dont... Kin fo rêvait déjà les yeux fermés, et il se fut tout doucement endormi s'il n'eût senti une sorte de chatouillement à sa main droite. Instinctivement, ses doigts se refermèrent et saisirent un corps cylindrique légèrement noueux de raisonnable grosseur qu'ils avaient certainement l'habitude de manier. Kin fo ne pouvait s'y tromper. C'était un rotin qui s'était glissé dans sa main droite, et, en même temps, ses mots, prononcés d'un ton résigné, se faisaient entendre. Quand monsieur voudra. Kin fo se redressa et, par un mouvement bien naturel, il brandit le rotin correcteur. Sun était devant lui, à demi courbé, dans la posture d'un patient présentant ses épaules. Appuyé d'une main sur le tapis de la chambre, de l'autre, il tenait une lettre. Enfin te voilà, dit Kin fo. Aïe, 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 répondit Sun, je n'attendais mon maître qu'à la troisième veille. Quand monsieur voudra. Kin fo jeta le rotin à terre. Sun, si jaune qu'il fut naturellement, parvint cependant à pâlir. Si tu offres ton dos sans autre explication, dit le maître, c'est que tu mérites mieux que cela. Qu'y a-t-il ? Cette lettre. Parle donc, s'écria Kin fo, en saisissant la lettre que lui présentait Sun. J'ai bien maladroitement oublié de vous la remettre avant votre départ pour canton. Huit jours de retard, coquin ? J'ai eu tort, mon maître. Viens ici. Je suis comme un pauvre crabe sans pattes qu'il ne peut marcher. Aïe, aïe, aïe ! Ce dernier cri était un cri de désespoir. Kin fo avait saisi Sun par sa natte et, d'un coup de ciseau bien affilé, il venait d'en trancher l'extrême bout. Il faut croire que les pâtes repoussèrent instantanément au malencontre crabe, car il l'étala prestement, non sans avoir ramassé sur le tapis le morceau de son précieux appendice. De cinquante-sept centimètres, la queue de Sun se trouvait réduite à cinquante-quatre. Kin fo, redevenu parfaitement calme, s'était rejeté sur le divan et examinait en homme que rien ne presse la lettre arrivée depuis huit jours. Il n'en voulait à Sun que de sa négligence, non du retard. En quoi une lettre quelconque pouvait-elle l'intéresser ? Elle ne serait la bienvenue que si elle lui causait une émotion. Une émotion à lui. Il la regardait donc, mais distraitement. L'enveloppe, faite d'une toile empesée, montrait à l'adresse et au dos, divers timbres postes de couleurs vignes et chocolat portant en exergue au-dessous d'un portrait d'homme les chiffres de deux et de six cents. Cela indiquait qu'elle venait des Etats-Unis d'Amérique. « Bon » fit Kin fo en haussant les épaules. « Une lettre de mon correspondant de San Francisco ? » Et il rejeta la lettre dans un coin du divan. En effet, que pouvait lui apprendre son correspondant ? Que les titres qui composaient presque toute sa fortune dormaient tranquillement dans les caisses de la centrale banque californienne, que ses actions avaient monté de quinze ou vingt pour cent, que les dividendes à distribuer dépasseraient ceux de l'année précédente, etc. Quelques milliers de dollars de plus ou de moins n'étaient vraiment pas pour les mouvoir. Toutefois, quelques minutes après, Kin fo reprit la lettre et en déchira machinalement l'enveloppe. Mais, au lieu de la lire, ses yeux n'en cherchèrent d'abord que la signature. « C'est bien une lettre de mon correspondant, » dit-il. « Il ne peut que me parler d'affaires. » « À demain, les affaires. » Et, une seconde fois, Kin fo allait rejeter la lettre lorsque son regard fut tout à coup frappé par un mot souligné plusieurs fois au recto de la deuxième page. C'était le mot « passif » sur lequel le correspondant de San Francisco avait évidemment voulu attirer l'attention de son client de Shanghai. Kin fo reprit alors la lettre à son début et la lut de la première à la dernière ligne non sans un certain sentiment de curiosité qui devait surprendre de sa part. Un instant, ses sourcils se froncèrent, mais une sorte de dédaigneux sourire se dessina sur ses lèvres lorsqu'il eut achevé sa lecture. Kin fo se leva alors, fit une vingtaine de pas dans sa chambre, s'approcha un instant du tuyau acoustique qui le mettait en communication directe avec Wang. Il porta même le cornet à sa bouche et fut sur le point de faire résonner le sifflet d'appel. Mais il se ravisa, laissa retomber le serpent de caoutchouc et revint s'étendre sur le divan. Peu, fit-il. Tout Kin fo était dans ce mot. Et elle, murmura-t-il, elle est vraiment plus intéressée que moi dans tout cela. Il s'approcha alors d'une petite table de lac sur laquelle était posée une boîte oblongue précieusement ciselée. Mais au moment de l'ouvrir, sa main s'arrêta. « Que me disait sa dernière lettre ? » murmura-t-il. Et, au lieu de lever le couvercle de la boîte, il poussa un ressort fixé à l'une des extrémités. Aussitôt une douce voix de se fait entendre. « Mon petit frère aîné, ne suis-je plus pour vous comme la fleur Meiwa à la première lune, comme la fleur de l'abricotier à la deuxième, comme la fleur du péché à la troisième ? Mon cher cœur de pierre précieuse, « À vous mille, à vous dix mille bonjours ! » C'était la voix d'une jeune femme dont le phonographe répétait les tendres paroles. « Pauvre petite sœur cadette, » dit Kinfo. Puis, ouvrant la boîte, il retira de l'appareil le papier, zébré de rainure, qui venait de reproduire toutes les inflexions de la lointaine voix, et le remplaça par un autre. Le phonographe était alors perfectionné à un point qu'il suffisait de parler à voix haute pour que la membrane fût impressionnée et que le rouleau, mu par un mouvement d'enlogerie, enregistra les paroles sur le papier de l'appareil. Kinfo parla donc pendant une minute environ. À sa voix, toujours calme, on eût pu reconnaître sous quelle impression de joie ou de tristesse il formulait sa pensée. Trois ou quatre phrases, pas plus, ce fut tout ce que dit Kinfo. Cela fait, il suspendit le mouvement du phonographe, retira le papier spécial sur lequel l'aiguille, actionnée par la membrane, avait tracé des rainures obliques correspondant aux paroles prononcées. Puis, plaçant ce papier dans une enveloppe qu'il cacheta, il écrivit de droite à gauche l'adresse que voici « Madame Léhou, avenue de Chakoua, Pékin ». Un timbre électrique fit aussitôt accourir celui des domestiques qui étaient chargés de la correspondance. Ordre lui fut donné de porter immédiatement cette lettre à la poste. Une heure après, Kinfo dormait paisiblement, en pressant dans ses bras son Chu Fou-Tjen, sorte d'oreiller de bambou tressé, qui maintient dans les lits chinois une température moyenne, très appréciable sous ses chaudes latitudes. Chapitre V Dans lequel Léhou reçoit une lettre qu'elle eût préférée ne pas recevoir. « Tu n'as pas encore de lettre pour moi ? » « Eh non, madame ! » « Que le temps me paraît long, vieille mère ! » Ainsi, pour la dixième fois de la journée, parlait la charmante Léhou dans le boudoir de sa maison de l'avenue Chakoua, à Pékin. La vieille mère qui lui répondait et à laquelle elle donnait cette qualification usitée en Chine pour les servantes d'un âge respectable, c'était la grognonne et désagréable mademoiselle Nann. Léhou avait épousé à dix-huit ans un lettré de premier grade qui collaborait au fameux Sékou Tsuan-Chou. Ce savant avait le double de son âge et mourut trois ans après cette union disproportionnée. La jeune veuve s'était donc trouvée seule au monde lorsqu'elle n'avait pas encore vingt-et-un. Kinfo la vit dans un voyage qu'il fit à Pékin vers cette époque. Wang, qui la connaissait, attira l'attention de son indifférent élève sur cette charmante personne. Kinfo se laissa aller tout doucement à l'idée de modifier les conditions de sa vie en devenant le mari de la jolie veuve. Léhou ne fut point insensible à la proposition qui lui fut faite. Et voilà comment le mariage, décidé pour la plus grande satisfaction du philosophe, devait être célébré dès que Kinfo, après avoir pris à Shanghai les dispositions nécessaires, serait de retour à Pékin. Il n'est pas commun dans le Céleste Empire que les veuves se remarient. Non qu'elles ne le désirent autant que leur similaire des contrées occidentales, mais parce que ce désir trouve peu de co-partageant. Si Kinfo fit exception à la règle, c'est que Kinfo, on le sait, était un original. Léhou remarié, il est vrai, n'aurait plus le droit de passer sous les pa'ilou, arc commémoratif que l'empereur fait quelquefois élever en l'honneur des femmes célèbres par leur fidélité à l'époux défunt. Telle, la veuve Song, qui ne voulut plus jamais quitter le tombeau de son mari, la veuve Kung-Kiang, qui se coupa un bras, la veuve Yan-Tsiang, qui se défigura en signe de douleur conjugale. Mais Léhou pensa qu'il y avait mieux à faire de ses vingt ans. Elle allait reprendre cette vie d'obéissance, qui est tout le rôle de la femme dans la famille chinoise, renoncer à parler des choses du dehors, se conformer aux préceptes du livre Lin-Un sur les vertus domestiques et du livre Neziopienne sur les devoirs du mariage, retrouver enfin cette considération dont jouit l'épouse, qui, dans les classes élevées, n'est point une esclave comme on le croit généralement. Aussi Léhou, intelligente, instruite, comprenant quelle place elle aurait à tenir dans la vie du riche ennuyé, et se sentant attirée vers lui par le désir de lui prouver que le bonheur existe ici-bas, était toute résignée à son nouveau sort. Le savant, à sa mort, avait laissé la jeune veuve dans une situation de fortune aisée, quoique médiocre. La maison de l'avenue Chaquois était donc modeste. L'insupportable Nan en composait tout le domestique. Mais Léhou était faite à ses regrettables manières, qui ne sont point spéciales aux servantes de l'Empire des Fleurs. C'était dans son boudoir que la jeune femme se tenait de préférence. L'ameublement en aurait semblé fort simple n'eussent été les riches présents qui, depuis deux grands mois, arrivaient de Shanghai. Quelques tableaux appondaient au mur, entre autres un chef-d'œuvre du vieux peintre Wanzhenen, qui auraient accaparé l'attention des connaisseurs, au milieu d'aquarelles très chinoises, à chevaux verts, chiens violets et arbres bleus, dus à quelques artistes modernes du cru. Sur une table de lac se déployait, comme de grands papillons aux ailes étendues, des éventails venus de la célèbre école de Soiteau. D'une suspension de porcelaine s'échappait d'élégants festons de ces fleurs artificielles si admirablement fabriquées avec la moelle de l'Arabia papyrifera de l'île de Formose, et qui rivalisaient avec les blancs nénuphars, les jaunes chrysanthèmes et les lisses rouges du Japon, dont regorgeaient des jardinières en bois finement fouillées. Sur tout cet ensemble, les nattes de bambous tressés des fenêtres ne laissaient passer qu'une lumière adoucie et tamisaient, en les écrenant, pour ainsi dire, les rayons solaires. Un magnifique écran, fait de grandes plumes d'éperviers, dont les tâches, artistement disposées, figuraient une large pivoine, cet emblème de la beauté dans l'Empire des fleurs, deux volières en forme de pagode, véritable caléidoscope des plus éclatants oiseaux de l'Inde, quelques thiemaols éoliens, dont les plaques de verre vibraient sous la brise, mille objets enfin auxquels se rattachait une pensée de l'absent, complétaient la curieuse ornementation de ce boudoir. Pas encore de lettres, Nan ? Eh non, madame, pas encore ! C'était une charmante jeune femme que cette jeune Léo. Jolie, même pour des yeux européens, blanche et non jaune, elle avait de douze yeux se relevant à peine vers les tempes, des cheveux noirs ornés de quelques fleurs de péché, fixés par des épingles de jatte verte, des dents petites et blanches, des sourcils à peine estompés d'une fine touche d'encre de chine. Elle ne mettait ni crépi de miel et de blanc d'Espagne sur ses joues, ainsi que le font généralement les beautés du Céleste Empire, ni rond de carmin sur sa lèvre inférieure, ni petits traits verticals entre les deux yeux, ni aucune couche de ce phare dont la cour impériale dépense annuellement pour dix millions de sa pecs. La jeune veuve n'avait que faire de ces ingrédients artificiels. Elle sortait peu de sa maison de chaquois et, dès lors, pouvait dédaigner ce masque dont toute femme chinoise fait usage hors de chez elle. Quant à la toilette de Léou, rien de plus simple et de plus élégant. Une longue robe à quatre fentes, ourlée d'un large galon brodé, sous cette robe, une jupe plissée, à la taille, un plastron agrémenté de sous-taches en filigrane d'or, un pantalon rattaché à la ceinture et se nouant sur la chaussette de soin-enquin, de jolies pantoufles ornées de perles. Il n'en fallait pas plus à la jeune veuve pour être charmante. Si l'on ajoute que ses mains étaient fines et qu'elle conservait ses ongles longs et rosés dans de petits étuis d'argent ciselés avec un art exquis. Et ses pieds ? Eh bien, ses pieds étaient petits, non par suite de cette coutume de déformation barbare qui tente heureusement à se perdre, mais parce que la nature les avait fait telles. Cette mode dure depuis 700 ans déjà et elle est probablement due à quelques princesses estropiées. Dans son application la plus simple, opérant la flexion de quatre orteils sous la plante, tout en laissant le calcanéum intact, elle fait de la jambe une sorte de tronc de cône, gêne absolument la marche, prédispose à l'anémie et n'a pas même pour raison d'être, comme on a pu le croire, la jalousie des époux. Aussi s'en va-t-elle de jour en jour depuis la conquête à Tartare. Maintenant, on ne compte pas trois chinoises sur dix ayant été soumises dès le premier âge à cette suite d'opérations douloureuses qui entraînent la déformation du pied. « Il n'est pas possible qu'une lettre n'arrive pas aujourd'hui ! » dit encore Léou. « Voyez donc, vieille mère ! » « Ouais, c'est tout vu ! » répondit fort irrespectueusement Mlle Nan, qui sortit de la chambre en grommelant. Léou voulut alors travailler pour se distraire un peu. C'était encore pensé à Kinfo, puisqu'elle lui brodait une paire de ses chaussures d'étoffe dont la fabrication est presque uniquement réservée à la femme dans les ménages chinois à quelques classes qu'elle appartienne. Mais l'ouvrage lui tomba bientôt des mains. Elle se leva, prit dans une pomponnière deux ou trois pastèques, qui craquèrent sous ses petites dents, puis elle ouvrit un livre, le Nouchoun, ce code d'instruction dont toute honnête épouse doit faire sa lecture habituelle. De même que le printemps est pour le travail la saison favorable, de même l'aube est le moment le plus propice de la journée. Levez-vous de bonheur, ne vous laissez pas aller aux douceurs du sommeil. Soignez le murier et le chanvre, filez avec zèle la soie et le coton. La vertu des femmes est dans l'activité et l'économie. Les voisins feront votre éloge. Le livre se ferma bientôt. La tendre Léou ne songeait même pas à ce qu'elle lisait. « Où est-il ? » se demanda-t-elle. « Il a dû aller à Canton. Est-il de retour à Shanghai ? Quand arrivera-t-il à Pékin ? La mer lui a-t-elle été propice ? Que la déesse Kohanine lui vienne en aide. » Ainsi disait l'inquiète jeune femme. Puis ses yeux se portèrent distraitement sur un tapis de table, artistement fait de mille petits morceaux rapportés, une sorte de mosaïque d'étoffe à la mode portugaise où se dessinaient le canard mandarin et sa famille, symbole de la fidélité. Enfin, elle s'approcha d'une jardinière et cueillit une fleur au hasard. « Ah ! » dit-elle, « ce n'est pas la fleur du saule vert, emblème du printemps, de la jeunesse et de la joie. C'est le jaune grisantème, emblème de l'automne et de la tristesse. » Elle voulut réagir contre l'anxiété qui, maintenant, l'envahissait toute entière. Son lutte était là. Ses doigts en firent résonner les cordes. Ses lèvres murmurèrent les premières paroles du chant des mains unies, mais elle ne put continuer. Ses lettres, pensait-elle, n'avaient pas de retard autrefois. Je les lisais, l'âme émue. Ou bien, au lieu de ces lignes qui ne s'adressaient qu'à mes yeux, c'était sa voix même que je pouvais entendre. Là, cet appareil me parlait comme s'il eût été près de moi. Et Léhou regardait un phonographe posé sur un guéridon de lac en tout semblable à celui dont Kinfo se servait à Shanghai. Tous deux pouvaient ainsi s'entendre ou plutôt entendre leur voix, malgré la distance qui les séparait. Mais, aujourd'hui encore, comme depuis quelques jours, l'appareil restait muet et ne disait plus rien des pensées de l'absent. En ce moment, la vieille mère entra. « La voilà, votre lettre ! » dit-elle. Et Nan sortit après avoir remis à Léhou une enveloppe timbrée de Shanghai. Un sourire se dessina sur les lèvres de la jeune femme. Ses yeux brillèrent d'un plus vif éclat. Elle déchira l'enveloppe, rapidement, sans prendre le temps de la contempler, ainsi qu'elle avait l'habitude de le faire. Ce n'était point une lettre que contenait cette enveloppe, mais un de ces papiers à rainures obliques qui, ajustés dans l'appareil phonographique, reproduisent toutes les inflexions de la voix humaine. « Ah ! j'aime encore mieux cela ! » s'écria joyeusement Léhou. « Je l'entendrai au moins ! » Le papier fut placé sur le rouleau du phonographe, qu'un mouvement d'horlogerie fit aussitôt tourner, et Léhou, approchant son oreille, entendit une voix bien connue qui disait « Petite sœur cadette, la ruine a emporté mes richesses comme le vent d'Est emportent les feuilles jaunies de l'automne. Je ne veux pas faire une misérable en l'associant à ma misère. Oubliez celui que dix mille malheurs auront frappé. Votre désespéré, Kinfo ! » Quel coup pour la jeune femme ! Une vie plus amère que la mère gentiane l'attendait maintenant. Oui, le vent d'or emportait ses dernières espérances avec la fortune de celui qu'elle aimait. L'amour que Kinfo avait pour elle s'était-il donc à jamais envolée ? Son amie ne croyait-il qu'au bonheur que donne la richesse ? Ah ! Pauvre Léhou ! Elle ressemblait maintenant au cerf-volant dont le fil casse, et qui retombe brisé sur le sol. Nan, appelée, entra dans la chambre, haussa les épaules et transporta sa maîtresse sur son hang. Mais, bien que ce fût un de ces lits poils, chauffés artificiellement, combien sa couche parut froide à l'infortuné Léhou. Que les cinq veilles de cette nuit sans sommeil lui semblèrent longues a passé ? Chapitre VI qui donnera peut-être au lecteur l'envie d'aller faire un tour dans les bureaux de la centenaire. Le lendemain, Kin-Fu, dont le dédain pour les choses de ce monde ne se démentit pas un instant, quitta seule son habitation. De son pas toujours égal, il descendit la rive droite du creek. Arrivé au pont de bois, qui met la concession anglaise en communication avec la concession américaine, il traversa la rivière et se dirigea vers une maison d'assez belle apparence, élevée entre l'église des missions et le consulat des États-Unis. Au fronton de cette maison se développait une large plaque de cuivre sur laquelle apparaissait cette inscription en lettres tumulaires « La centenaire, compagnie d'assurance sur la vie. » Capitale de garantie 20 millions de dollars. Agent principal William J. Bidolf. Kin-Fu poussa la porte, que défendait un second battant capitonné, et se trouva dans un bureau divisé en deux compartiments par une simple palustrade à hauteur d'appui. Quelques cartonniers, des livres à fermoirs de nickel, une caisse américaine à secret se défendant d'elle-même, deux ou trois tables où travaillaient les commis de l'agence, un secrétaire compliqué réservé à l'honorable William J. Bidolf, tel était l'ameublement de cette pièce, qui semblait appartenir à une maison du Broadway et non à une habitation bâtie sur les bords du Woosong. William J. Bidolf était l'agent principal, en Chine, de la compagnie d'assurance contre l'incendie et sur la vie, dont le siège social se trouvait à Chicago. La centenaire, un bon titre qui devait attirer les clients, la centenaire, très renommée aux Etats-Unis, possédait des succursales et des représentants dans les cinq parties du monde. Elle faisait des affaires énormes et excellentes, grâce à ses statuts, très ardiment et très libéralement constitués, qui l'autorisait à assurer tous les risques. Aussi, les Célestials commençaient-ils à suivre ce moderne courant d'idées qui remplit les caisses des compagnies de ce genre. Grand nombre de maisons de l'Empire du Milieu étaient garanties contre l'incendie et les contrats d'assurance en cas de mort, avec les combinaisons multiples qu'ils comportent, ne manquaient pas de signatures chinoises. La plaque de la centenaire s'écartelait déjà au fronton des portes shanghaïennes et, entre autres, sur les pilastres du riz Shiamen de Kinfo. Ce n'était donc pas dans l'intention de s'assurer contre l'incendie que l'élève de Wang venait rendre visite à l'honorable William J. Bidolf. « Monsieur Bidolf ? » demanda-t-il en entrant. William J. Bidolf était là, en personne, comme un photographe qui opère lui-même toujours à la disposition du public. Un homme de cinquante ans, correctement vêtu de noir, en habit, en cravate blanche, toute sa barbe, moins les moustaches, l'air bien américain. « À qui ai-je l'honneur de parler ? » demanda William J. Bidolf. « À M. Kinfo, de Shanghai. M. Kinfo, un des clients de la centenaire, police numéro 27200. Lui-même. Serais-je assez heureux, monsieur, pour que vous eussiez besoin de mes services ? Je désirerais vous parler en particulier, répondit Kinfo. La conversation entre ces deux personnes devait se faire d'autant plus facilement que William J. Bidolf parlait aussi bien le chinois que Kinfo parlait l'anglais. Le riche client fut donc introduit, avec les égards qui lui étaient dus, dans un cabinet tendu de sourdes tapisseries fermé de doubles portes, où l'on eût pu comploter le renversement de la dynastie des Tsing, sans crainte d'être entendu des plus fins types à eau du Céleste Empire. « Monsieur, » dit Kinfo dès qu'il se fut assis dans une chaise à bascule, devant une cheminée chauffée au gaz, « je désirerais traiter avec votre compagnie et faire assurer à mon décès le paiement d'un capital dont je vous indiquerai tout à l'heure le montant. » « Monsieur, » répondit William J. Bidonf, « rien de plus simple. Deux signatures, la vôtre et la mienne, au bas d'une police et l'assurance sera faite, après quelques formalités préliminaires. Mais, monsieur, permettez-moi cette question. Vous avez donc le désir de ne mourir qu'à un âge très avancé, désiré bien naturel, d'ailleurs. » « Pourquoi ? » demanda Kinfo. « Le plus ordinairement, l'assurance sur la vie indique, je vais assurer la crainte qu'une mort trop prochaine. » « Oh, monsieur ! » répondit William J. Bidonf le plus sérieusement du monde. « Cette crainte ne se produit jamais chez les clients de la centenaire. Son nom ne l'indique-t-il pas ? S'assurer chez nous, c'est prendre un brevet de longue vie. Je vous demande pardon, mais il est rare que nos assurés ne dépassent pas la centaine. Très rare, très rare ! Dans leur intérêt, nous devrions leur arracher la vie. Aussi, faisons-nous des affaires superbes. Donc, je vous préviens, monsieur, s'assurer à la centenaire, c'est la quasi-certitude d'en devenir un soi-même. « Ah ! » fit tranquillement Kinfo, en regardant de son œil froid William J. Bidonf. L'agent principal, sérieux comme un ministre, n'avait aucunement l'air de plaisanter. « Quoi qu'il en soit, » reprit Kinfo, « je désire me faire assurer pour deux cent mille dollars. » nous disons un capital de deux cent mille dollars, répondit William J. Bidonf. Et il inscrivit sur un carnet ce chiffre dont l'importance ne le fit pas même sourciller. « Vous savez, » ajouta-t-il, « que l'assurance est de nul effet et que toutes les primes payées, quel qu'en soit le nombre, demeurent acquises à la compagnie si la personne sur la tête de laquelle repose l'assurance perd la vie par le fait du bénéficiaire du contrat. » « Je le sais. » « Mais quels risques prétendez-vous assurer, mon cher monsieur ? » « Tous. » « Les risques de voyage par terre ou par mer et ceux de séjour hors des limites du Céleste Empire ? » « Oui. » « Les risques de condamnation judiciaire ? » « Oui. » « Les risques de duel ? » « Oui. » « Les risques de service militaire ? » « Oui. » « Alors les surprimes seront fort élevées ? » « Je paierai ce qu'il faudra. » « Soit. » « Mais, » ajouta Kinfo, « il y a un autre risque très important dont vous ne parlez pas. » « Lequel ? » « Le suicide. » « Je croyais que les statuts de la centenaire l'autorisaient à assurer aussi le suicide. » « Parfaitement, monsieur, parfaitement ! » répondit William J. Bidorf qui se frottait les mains. « C'est même là une source de superbes bénéfices pour nous. Vous comprenez bien que nos clients sont généralement des gens qui tiennent à la vie et que ceux qui, par une prudence exagérée, assurent le suicide ne se tuent jamais. » « N'importe ! » répondit Kinfo. « Pour des raisons personnelles, je désire assurer aussi ce risque. » « À vos souhaits, mais la prime sera considérable. » « Je vous répète que je paierai ce qu'il faudra. » « Entendu. Nous disons donc, » dit William J. Bidorf en continuant d'écrire sur son carnet. « Risques de mer, de voyage, de suicide. » « Et, dans ces conditions, quel sera le montant de la prime à payer ? » demanda Kinfo. « Mon cher monsieur, » répondit l'agent principal, « nos primes sont établies avec une justesse mathématique qui est tout à l'honneur de la compagnie. Elles ne sont plus basées, comme elles l'étaient autrefois, sur les tables de Duvillard. » « Connaissez-vous Duvillard ? » « Je ne connais pas Duvillard. » « Statisticien remarquable, mais déjà ancien, tellement ancien même qu'il est mort. » À l'époque où il établit ces fameux tables qui servent encore à l'échelle de primes de la plupart des compagnies européennes, très arriérées, la moyenne de la vie était inférieure à ce qu'elle est présentement, grâce au progrès de toute chose. Nous nous basons donc sur une moyenne plus élevée, et par conséquent plus favorable à l'assurée, qui paie moins cher et vit plus longtemps. « Quel sera le montant de ma prime ? » reprit Kinfo, désireux d'arrêter le verbeux agent, qui ne négligeait aucune occasion de placer ce boniment en faveur de la centenaire. « Monsieur, » répondit William J. Bidolfe, « j'aurais la discrétion de vous demander quel est votre âge ? » « Trente-et-un ans. » Eh bien, à trente-et-un ans, s'il ne s'agissait que d'assurer les risques ordinaires, vous perriez dans toute compagnie deux quatre-vingt-trois pour cent. Mais à la centenaire, ce ne sera que deux soixante-dix, ce qui fera annuellement, pour un capital de deux cent mille dollars, cinq mille quatre cents dollars. « Et dans les conditions que je désire ? » dit Kinfo. « En assurant tous les risques, y compris le suicide ? » « Le suicide, surtout. » « Monsieur, » répondit d'un ton aimable William J. Bidolfe, « après avoir consulté une table imprimée à la dernière page de son carnet, nous ne pouvons pas vous passer cela à moins de vingt-cinq pour cent. » « Ce qui fera ? » « Cinquante mille dollars. » « Et comment la prime doit-elle vous être versée ? » « Tout entière ou fractionnée par mois au gré de l'assuré. » « Ce qui donnerait, pour les deux premiers mois, huit mille trois cent trente-deux dollars qui, s'ils étaient versés aujourd'hui trente avril, mon cher monsieur, vous couvrirez jusqu'au trente juin de la présente année. » « Monsieur, » dit Kinfo, « ces conditions me conviennent. Voici les deux premiers mois de la prime. » Et il déposa sur la table une épaisse liasse de dollars papier qu'il tira de sa poche. « Bien, monsieur, très bien, » répondit William J. Bidolfe. « Mais avant de signer la police, il y a une formalité à remplir. » « Laquelle ? » « Vous devez recevoir la visite du médecin de la compagnie. » « À quel propos, cette visite ? » « Afin de constater si vous êtes solidement constitué, si vous n'avez aucune maladie organique qui soit de nature à abréger votre vie, si vous nous donnez des garanties de longue existence. » « À quoi bon ? » « Puisque j'assure même le duel et le suicide, » fit observer Kinfo. « Eh bien, mon cher monsieur, » répondit William J. Bidolfe, toujours souriant, « une maladie dont vous auriez le germe et qui vous emporterait dans quelques mois nous coûterait bel et bien deux cent mille dollars. » « Mon suicide vous l'écouterait aussi, je suppose. » « Cher monsieur, » répondit le gracieux agent principal, en prenant la main de Kinfo qu'il tapota doucement, « j'ai déjà eu l'honneur de vous dire que beaucoup de nos clients assurent le suicide, mais qu'ils ne se suicident jamais. » « D'ailleurs, il ne nous est pas défendu de les faire surveiller, ou avec la plus grande discrétion. » « Ah ! » fit Kinfo. « J'ajoute, comme une remarque qui m'est personnelle, que, de tous les clients de la centenaire, ce sont précisément ceux-là qui lui paient le plus longtemps leurs primes. Voyons, entre nous, pourquoi le riche monsieur Kinfo se suiciderait-il ? » « Et pourquoi le riche monsieur Kinfo s'assurerait-il ? » « Oh ! » répondit William J. Bidolfe, « pour avoir la certitude de vivre très vieux, en sa qualité de client de la centenaire. » Il n'y avait pas à discuter plus longuement avec l'agent principal de la célèbre compagnie. Il était tellement sûr de ce qu'il disait. « Et maintenant, » ajouta-t-il, « au profit de qui sera faite cette assurance de 200 000 dollars ? Quel sera le bénéficiaire du contrat ? » « Il y aura deux bénéficiaires, » répondit Kinfo. « À parts égales ? » « Non, à parts inégales. L'un pour 50 000 dollars, l'autre pour 150 000 dollars. Nous disons pour 50 000, monsieur... » « Wang. » « Le philosophe Wang ? » « Lui-même. » « Et pour les 150 000 ? » « Madame Lehou, de Pékin. » « De Pékin, » ajouta William J. Bidolfe, en finissant d'inscrire les noms des ayants droit. Puis il reprit. « Quel est l'âge de Madame Lehou ? » « 21 ans, » répondit Kinfo. « Oh ! » « Je n'aurai pas la simplicité de compter sur son héritage. » « Notre serviteur, monsieur, » dit Kinfo, en se dirigeant vers la porte du cabinet. « Bien le vôtre, » répondit l'honorable William J. Bidolfe, qui s'inclina devant le nouveau client de la centenaire. Le lendemain, le médecin de la compagnie avait fait à Kinfo la visite réglementaire. « Cors de fer, muscles d'acier, poumons en soufflet d'orgue, » disait le rapport. Rien ne s'opposait à ce que la compagnie traitât avec un assuré aussi solidement établi. La police fut donc signée à cette date par Kinfo d'une part, au profit de la jeune veuve et du philosophe Wang, et, de l'autre, par William J. Bidolfe, représentant de la compagnie. Ni Léou, ni Wang, à moins de circonstances improbables, ne devaient jamais apprendre ce que Kinfo venait de faire pour eux avant le jour où la centenaire serait mise en demeure de leur verser ce capital, dernière générosité de l'ex-millionnaire. Fin du chapitre 6 Chapitre 7 Le plan de Kinfo n'était pas de ceux dont, réflexion faite, on remet indéfiniment l'exécution. Complètement ruiné, l'élève de Wang avait formellement résolu d'en finir avec une existence qui, même au temps de sa richesse, ne lui laissait que tristesse et ennui. La lettre remise par Sun, huit jours après son arrivée, venait de San Francisco. Elle demandait la suspension de paiement de la centrale banque californienne. Or, la fortune de Kinfo se composait en presque totalité, on le sait, d'actions de cette banque célèbre, si solides jusque-là. Mais il n'y avait pas à douter. Si invraisemblable que put paraître cette nouvelle, elle n'était malheureusement que trop vraie. La suspension de paiement de la centrale banque californienne venait d'être confirmée par les journaux arrivés à Shanghai. La faillite avait été prononcée et ruinait Kinfo de fond en comble. En effet, en dehors des actions de cette banque, que lui restait-il ? Rien ou presque rien. Son habitation de Shanghai, dont la vente, presque irréalisable, ne lui eut procuré que d'insuffisantes ressources. Les huit mille dollars versés en prime dans la caisse de la centenaire, quelques actions de la compagnie des bateaux de Tianjin, qui, vendus le jour même, lui fournirent à peine de quoi faire convenablement les choses in extremis, c'était maintenant toute sa fortune. Un occidental, un français, un anglais, eut peut-être pris philosophiquement cette existence nouvelle et cherché à refaire sa vie dans le travail. Un celestial devait se croire en droit de penser et d'agir tout autrement. C'était la mort volontaire que Kinfo, en véritable chinois, allait, sans trouble de conscience, prendre comme moyen de se tirer d'affaires, et avec cette typique indifférence qui caractérise la race jaune. Le chinois n'a qu'un courage passif, mais ce courage, il le possède au plus haut degré. Son indifférence pour la mort est vraiment extraordinaire. Malade, il la voit venir sans faiblesse. Condamné, déjà entre les mains du bourreau, il ne manifeste aucune crainte. Les exécutions publiques si fréquentes, la vue des horribles supplices que comporte l'échelle pénale dans le céleste empire, ont de bonheur familiarisé les fils du ciel avec l'idée d'abandonner sans regret les choses de ce monde. Aussi ne s'étonnera-t-on pas que, dans toutes les familles, cette pensée de la mort soit à l'ordre du jour et fasse le sujet de bien des conversations. Elle n'est absente d'aucun des actes les plus ordinaires de la vie. Le culte des ancêtres se retrouve jusque chez les plus pauvres gens. Pas une habitation riche où l'on ait réservé une sorte de sanctuaire domestique, pas une cabane misérable où un coin n'ait été gardé aux reliques des aïeux, dont la fête se célèbre au deuxième mois. Voilà pourquoi on trouve, dans le même magasin où se vendent des lits d'enfants nouveau-nés et des corbeilles de mariage, un assortiment varié de cercueils qui forment un article courant du commerce chinois. L'achat d'un cercueil est, en effet, une des constantes préoccupations des Célestials. Le mobilier serait incomplet si la bière manquait à la maison paternelle. Le fils se fait un devoir de l'offrir de son vivant à son père. C'est une touchante preuve de tendresse. Cette bière est déposée dans une chambre spéciale. On l'orne, on l'entretient, et, le plus souvent, quand elle a déjà reçu la dépouille mortelle, elle est conservée pendant de longues années avec un soin pieux. En somme, le respect pour les morts fait le fond de la religion chinoise, et contribue à rendre plus étroits les liens de la famille. Donc, Kinfo, plus que tout autre, grâce à son tempérament, devait envisager avec une parfaite tranquillité la pensée de mettre fin à ses jours. Il avait assuré le sort des deux êtres auxquels revenait son affection. Que pouvait-il regretter maintenant ? Rien. Le suicide ne devait même pas lui causer un remords. Ce qui est un crime dans les pays civilisés d'Occident n'est plus qu'un acte légitime, pour ainsi dire, au milieu de cette civilisation bizarre de l'Asie orientale. Le parti de Kinfo était donc bien pris, et aucune influence n'aurait pu le détourner de mettre son projet à exécution, pas même l'influence du philosophe Wang. Au surplus, celui-ci ignorait absolument les dessins de son élève. Sun n'en savait pas davantage, et n'avait remarqué qu'une chose, c'est que, depuis son retour, Kinfo se montrait plus endurant pour ses sottises quotidiennes. Décidément, Sun revenait sur son compte, il n'aurait pu trouver un meilleur maître, et, maintenant, sa précieuse queue frétillait sur son dos dans une sécurité toute nouvelle. Un dicton chinois dit, « Pour être heureux sur terre, il faut vivre à Canton et mourir à Liao Cheou. » C'est à Canton, en effet, que l'on trouve toutes les opulences de la vie, et c'est à Liao Cheou que se fabriquent les meilleurs cercueils. Kinfo ne pouvait manquer de faire sa commande dans la bonne maison, de manière que son dernier lit de repos arriva à temps. Être correctement couché pour le suprême sommeil est la constante préoccupation de tout célestial qui sait vivre. En même temps, Kinfo fit acheter un coq blanc, dont la propriété, comme on sait, est de s'incarner les esprits qui voltigent et saisirait au passage un des sept éléments dont se compose une âme chinoise. On voit que si l'élève du philosophe Wang se montrait indifférent aux détails de la vie, il l'était moins pour ceux de la mort. Cela fait, il n'avait plus qu'à rédiger le programme de ses funérailles. Donc, ce jour même, une belle feuille de ce papier, dit papier de riz, à la confection duquel le riz est parfaitement étranger, reçut les dernières volontés de Kinfo. Après avoir légué à la jeune veuve sa maison de Shanghai, et à Wang un portrait de l'empereur Taiping, que le philosophe regardait toujours avec complaisance, le tout sans préjudice des capitaux assurés par la centenaire, Kinfo traça d'une main ferme l'ordre et la marche des personnages qui devaient assister à ses obsèques. D'abord, à défaut de parents, qu'ils n'avaient plus, une partie des amis qu'il avait encore devaient figurer en tête du cortège, tous vêtus de blanc, qui est la couleur de deuil dans le céleste empire. Le long des rues, jusqu'au tombeau élevé depuis longtemps dans la campagne de Shanghai, se déplorait une double rangée de valets d'enterrement portant différents attributs, parasols bleus, halbardes, mains de justice, écran de soie, écriteaux avec le détail de la cérémonie, lady valets habillés d'une tunique noire à ceinture blanche et coiffés d'un feutre noir à aigrette rouge. Derrière le premier groupe d'amis marcherait un guide, écarlate des pieds à la tête, battant le gong et précédant le portrait du défunt, couché dans une sorte de chasse richement décorée. Puis viendrait un second groupe d'amis, de ceux qui doivent s'évanouir à intervalles réguliers sur des coussins préparés pour la circonstance. Enfin, un dernier groupe de jeunes gens, abrités sous un dais bleu et or, sèmerait le chemin de petits morceaux de papier blanc, percés d'un trou comme des sapecs, et destinés à distraire les mauvais esprits qui seraient tentés de se joindre au convoi. Alors apparaîtrait le catafalque, énorme palanquin tendu d'une soie violette, brodée de dragons d'or, que cinquante valets porteraient sur leurs épaules, au milieu d'un double rang de bonzes. Les prêtres chasublés de robes grises, rouges et jaunes, récitant les dernières prières, alterneraient avec le tonnerre des gongs, le glapissement des flûtes et l'éclatante fanfare des trompes longues de six pieds. A l'arrière, enfin, les voitures de deuil, drapées de blanc, fermeraient ce somptueux convoi dont les frais devraient absorber les dernières ressources de l'opulent défunt. En somme, ce programme ne ferait rien d'extraordinaire. Bien des enterrements de cette classe circulent dans les rues de Canton, de Shanghai ou de Pékin, et les Célestian n'y voient qu'un hommage naturel rendu à la personne de celui qui n'est plus. Le 20 octobre, une caisse, expédiée de l'yaocheu, arriva à l'adresse de Kinfo, en son habitation de Shanghai. Elle contenait, soigneusement emballée, le cercueil commandé pour la circonstance. Ni Wang, ni Sun, ni aucun des domestiques du Yamen n'eut lieu d'être surpris. On le répète, pas un Chinois qui ne tienne à posséder de son vivant le lit dans lequel on le couchera pour l'éternité. Ce cercueil, un chef-d'œuvre du fabricant de l'yaocheu, fut placé dans la chambre des ancêtres. Là, brossé, ciré, astiqué, il eut attendu longtemps, sans doute, le jour où l'élève du philosophe Wang l'aurait utilisé pour son propre compte. Il n'en devait pas être ainsi. Les jours de Kinfo étaient comptés, et l'heure était proche qui devait le reléguer dans la catégorie des aïeux de la famille. En effet, c'était le soir même que Kinfo avait définitivement résolu de quitter la vie. Une lettre de la désolée Liou arriva dans la journée. La jeune veuve mettait à la disposition de Kinfo le peu qu'elle possédait. La fortune n'était rien pour elle. Elle saurait s'en passer. Elle l'aimait. Que lui fallait-il de plus ? Ne saurait-il être heureux dans une situation plus modeste ? Cette lettre, empreinte de la plus sincère affection, ne put modifier les résolutions de Kinfo. Ma mort seule peut l'enrichir, pensa-t-il. Reste est à décider où et comment s'accomplirait cet acte suprême. Kinfo éprouvait une sorte de plaisir à régler ses détails. Il espérait bien qu'au dernier moment, une émotion, si passagère qu'elle eût être, lui ferait battre le cœur. Dans l'enceinte du yamen s'élevaient quatre jolis kiosques, décorés avec toute la fantaisie qui distingue le talent des ornomanistes chinois. Il portait des noms significatifs. Le pavillon du bonheur, ou Kinfo n'entrait jamais. Le pavillon de la fortune, qui ne le regardait qu'avec le plus profond dédain. Le pavillon du plaisir, dont les portes étaient depuis longtemps fermées pour lui. Le pavillon de longue vie, qu'il avait résolu de faire abattre. Ce fut celui-là que son instinct le porta à choisir. Il résolut de s'y enfermer à la nuit tombante. C'est là qu'on le retrouverait le lendemain, déjà heureux dans la mort. Ce point décidé, comment mourrait-il ? Se fendre le ventre comme un japonais ? S'étrangler avec la ceinture de soie comme un mandarin ? S'ouvrir les veines dans un bain parfumé comme un épicurien de la Rome antique ? Non. Ces procédés auraient eu tout d'abord quelque chose de brutal, de désobligeant pour ses amis et pour ses serviteurs. Un ou deux grains d'opium mélangés d'un poison subtil devaient suffire à le faire passer de ce monde à l'autre sans qu'il en eût même conscience, emporté peut-être dans un de ses rêves qui transforment le sommeil passager en sommeil éternel. Le soleil commençait déjà à s'abaisser sur l'horizon. Kinfo n'avait plus que quelques heures à vivre. Il voulut revoir dans une dernière promenade la campagne de Shanghai et ses rives du Wang Pu sur lesquelles il avait si souvent promené son ennui. Seul, sans avoir même entrevu Wang pendant cette journée, il quitta le Yamen pour y entrer une fois encore et n'en plus jamais sortir. Le territoire anglais, le petit pont jeté sur le creek, la concession française, furent traversés par lui de ce pas indolent qu'il n'éprouvait même pas le besoin de presser à cette heure suprême. Par le quai qui longe le port indigène, il contourna la muraille de Shanghai jusqu'à la cathédrale catholique romaine dont la coupole domine le faubourg méridional. Alors, il inclina vers la droite et remonta tranquillement le chemin qui conduit à la pagode de Long Hao. C'était la vaste et plate campagne se développant jusqu'à ces hauteurs ombragées qui limitent la vallée du Mines, immense plaine marécageuse dont l'industrie agricole a fait des rizières. Ici et là, un lacis de canots que remplissait la haute mer, quelques villages misérables dont les huttes de roseaux étaient tapissés d'une bouge au nâtre, deux ou trois champs de blé surélevés pour être à l'abri des eaux. Le long des étroits sentiers, un grand nombre de chiens, de chevraux blancs, de canards et doigts, s'enfuyaient à toutes pattes ou à tir d'aile lorsque quelques passants venaient troubler leurs ébats. Cette campagne, richement cultivée, dont l'aspect ne pouvait étonner un indigène, aurait cependant attiré l'attention et peut-être provoqué la répulsion d'un étranger. Partout, en effet, des cercueils s'y montraient par centaines. Sans parler des monticules dont le tertre recouvrait les morts définitivement enterrés, on ne voyait que des piles de boîtes oblongues, des pyramides de bières étagées comme les madriers d'un chantier de construction. La plaine chinoise, aux abords des villes, n'est qu'un vaste cimetière. Les morts encombrent le territoire aussi bien que les vivants. On prétend qu'il est interdit d'enterrer ses cercueils tant qu'une même dynastie occupe le trône du Fils du Ciel et ces dynasties durent des siècles. Que l'interdiction soit vraie ou non, il est certain que les cadavres couchés dans leurs bières, celles-ci peintes de vives couleurs, celles-là sombres et modestes, les unes neuves et pimpantes, les autres tombant déjà en poussière, attendent pendant des années le jour de la sépulture. Kinfo n'en était plus à s'étonner de cet état de choses. Il allait, d'ailleurs, en homme qui ne regarde pas autour de lui. Deux étrangers, vêtus à l'européenne, qu'il avait suivi depuis sa sortie du yamen, n'attirèrent même pas son attention. Il ne les vit pas, bien que ceux-ci semblassent ne point vouloir le perdre de vue. Il se tenait à quelque distance, suivant Kinfo quand celui-ci marchait, s'arrêtant dès qu'il suspendait sa marche. Parfois, ils échangeaient entre eux certains regards, deux ou trois paroles, et, bien certainement, ils étaient là pour les pieds. De taille moyenne, n'ayant pas dépassé trente ans, l'est, bien découplé, on eut dit deux chiens d'arrêt à l'œil vif aux jambes rapides. Kinfo, après avoir fait une lieue environ dans la campagne, revint sur ses pas afin de regagner les rives du Wangpu. Les deux limiers rebroussèrent aussitôt chemin. Kinfo, en revenant, rencontra deux ou trois mendiants du plus misérable aspect et leur philomone. Plus loin, quelques chinoises chrétiennes, de celles qui ont été formées à ce métier de dévouement par les sœurs de charité française, croisèrent la route. Elles allaient, une hôte sur le dos, et dans ces hôtes rapportaient à la maison des crèches de pauvres êtres abandonnés. On les a justement nommés les chiffonnières d'enfants. Et ces petits malheureux sont-ils autre chose que des chiffons jetés au coin des bornes ? Kinfo vida sa bourse dans la main de ses charitables sœurs. Les deux étrangers parurent assez surpris de cet acte de la part d'un célestial. Le soir était venu. Kinfo, de retour au mur de Shanghai, reprit la route du quai. La population flottante ne dormait pas encore. Cris et chants éclataient de toutes parts. Kinfo écouta. Il lui plaisait de savoir quelles seraient les dernières paroles qui lui seraient données d'entendre. Une jeune tankadère, conduisant son sempan à travers les sombres eaux du wangpu, chantait ainsi. Ma barque aux fraîches couleurs Éparée de mille et dix mille fleurs Je t'attends l'âme enivrée Il doit revenir demain Dieu bleu veille Que ta main à son retour Le protège Et fait que son long chemin S'abrège Il reviendra demain Et moi Où serai-je demain ? Pensa Kinfo en secouant la tête La jeune tankadère reprit Il est allé loin de nous J'imagine Jusqu'au pays des Manchoux Jusqu'aux murailles de Chine Ah ! Que mon cœur Souvent Tressaillait Lorsque le vent Se déchaînant Faisait rage Et qu'il s'en allait Bravant l'orage Kinfo Écoutait toujours Et ne dit rien Cette fois La tankadère Finit ainsi Qu'as-tu besoin De courir La fortune Loin de moi Veux-tu mourir Voici la troisième lune Viens Le bonze nous attend Pour unir au même instant Les deux phénix Nos emblèmes Viens Reviens Je t'aime tant Et tu m'aimes Oui Peut-être Murmura Kinfo La richesse N'est-elle pas tout En ce monde Mais la vie Ne vaut pas Qu'on essaie Une demi-heure après Kinfo rentrait A son habitation Les deux étrangers Qui l'avaient suivi Jusque-là Durent s'arrêter Kinfo tranquillement Se dirigea Vers le kiosque De longue vie En ouvrit la porte La referma Et se trouva seule Dans un petit salon Doucement éclairée Par la lumière D'une lanterne A verre dépolie Sur une table Faites d'un seul Morceau de jade Se trouvait un coffret Contenant Quelques grains d'opium Mélangés d'un poison mortel Un encas Que le riche ennuyé Avait toujours sous la main Kinfo Prit deux de ces grains Les introduisit Dans une de ces pipes De terre rouge Dont se servent Habituellement Les fumeurs d'opium Puis il se disposa A l'allumer Et quoi Dit-il Pas même Une émotion Au moment de m'endormir Pour ne plus me réveiller Il hésita un instant Non S'écria-t-il En jetant la pipe Qui se brisa Sur le parquet Je la veux Cette suprême émotion Ne fût-ce que Celle de l'attente Je la veux Je l'aurai Et Quittant le kiosque Kinfo D'un pas plus pressé Que d'ordinaire Se dirigea Vers la chambre Fin du chapitre 7 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet A Copenhague En avril 2010 Chapitre 8 Des tribulations d'un Chinois en Chine Par Jules Verne Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Chapitre 8 Où Kinfo fait à Wang Une proposition sérieuse Que celui-ci accepte Non moins sérieusement Le philosophe N'était pas encore couché Étendu sur un divan Il lisait le dernier numéro De la gazette de Pékin Lorsque ses sourcils Se contractaient C'est que Très certainement Le journal adressait Quelques compliments A la dynastie régnante D'un chinois Kinfo poussa la porte Kinfo poussa la porte Entra dans la chambre Se jeta sur un fauteuil Et sans autre préambule Wang dit-il Je viens te demander Un service Dix mille services Répondit le philosophe En laissant tomber Le journal officiel Parle Parle Mon fils Sans crainte Et Quel qu'il soit Je te les rendrai Le service Le service que j'attends Dit Kinfo Est de ceux Qu'un ami ne peut rendre Qu'une fois Après celui-là Wang Je te tiendrai quitte Des neuf mille Neuf cent quatre-vingt dix-neuf Autres Et j'ajoute Que tu ne devras Même pas attendre Un remerciement De ma part Le plus habile Explicateur Des choses inexplicables Ne te comprendrait pas De quoi s'agit-il Wang Dit Kinfo Je suis ruiné Aha Dit le philosophe Du ton d'un homme Auquel on apprend Plutôt une bonne nouvelle Qu'une mauvaise La lettre Que j'ai trouvée ici A notre retour de canton Reprit Kinfo Me mandait Que la centrale banque Californienne Était en faillite En dehors de ce yamen Et d'un millier de dollars Qui peuvent me faire vivre Un ou deux mois encore Il ne me reste plus rien Ainsi Demanda Wang Après avoir bien regardé Son élève Ce n'est plus le riche Kinfo Qui me parle C'est le pauvre Kinfo Que la pauvreté N'effraie aucunement d'ailleurs Bien répondu mon fils Dit le philosophe En se levant Je n'aurais donc pas Perdu mon temps Et mes peines A t'enseigner la sagesse Jusqu'ici Tu n'avais que végété Sans goût Sans passion Sans lutte Tu vas vivre maintenant L'avenir est changé Qu'importe A dit Confucius Et le Talmud Après lui Il arrive toujours Moins de malheur Qu'on ne craint Nous allons donc Enfin gagner notre riz De chaque jour Le nunchum Nous l'apprend Dans la vie Il y a des hauts Et des bas La roue de la fortune Tourne sans cesse Et le vent du printemps Est variable Riche ou pauvre Sache accomplir ton devoir Partons-nous ? Et véritablement WANG En philosophe pratique Était prêt à quitter La somptueuse habitation Kin fo l'arrêta J'ai dit Reprit-il Que la pauvreté Ne m'effrayait pas Mais j'ajoute Que c'est parce que Je suis décidé A ne point la supporter Ah Fit wang Tu veux donc Mourir Mourir Répondit tranquillement Le philosophe L'homme qui est décidé A en finir avec la vie N'en dit rien à personne Ce serait déjà fait Reprit Kin fo Avec un calme Qui ne le cédait pas A celui du philosophe Si je n'avais voulu Que ma mort Me causât Au moins Une première Et dernière émotion Or Au moment d'avaler Un de ces grains D'opium Que tu sais Mon coeur battait si peu Que j'ai jeté le poison Et je suis venu te trouver Veux-tu donc Ami Que nous mourions ensemble Répondit wang En souriant Non Dit Kin fo J'ai besoin que tu vives Pourquoi Pour me frapper De ta propre main A cette proposition Inattendue Wang ne tressaillit Même pas Mais Kin fo Qui le regardait Bien en face Vit briller Un éclair Dans ses yeux L'ancien Taiping Se réveillait-il Cette besogne Dont son élève Allait le charger Ne trouverait-elle pas En lui Une hésitation Dix-huit années Aurait donc passé Sur sa tête Sans étouffer Les sanguinaires instincts De sa jeunesse Au fils de celui Qui l'avait recueilli Il ne ferait Pas même Une objection Il accepterait Sans broncher De le délivrer De cette existence Dont il ne voulait plus Il ferait cela Lui Wang Le philosophe Mais cet éclair S'éteignit Presque aussitôt Wang reprit Sa physionomie Ordinaire De brave homme Un peu plus sérieuse Peut-être Et alors Se rassayant C'est là C'est là le service Que tu me demandes Dit-il Oui Reprit kin fo Et ce service T'acquittera De tout Ce que tu pourrais Imaginer devoir A chung heu Et à son fils Que devrais-je faire Demanda simplement Le philosophe D'ici au 25 juin 28ème jour De la sixième lune Tu entends bien Wang Jour où finira Ma 31ème année Je dois avoir Cessé de vivre Il faut que je tombe Frappé par toi Soit par devant Soit par derrière Le jour La nuit N'importe où N'importe comment Debout Assis Couché Éveillé Endormi Par le fer Ou par le poison Il faut qu'à chacune Des quatre-vingt mille minutes Dont se composera ma vie Pendant cinquante-cinq jours encore J'ai la pensée Et Je l'espère La crainte Que mon existence Va brusquement finir Il faut que j'ai devant moi Ces quatre-vingt mille émotions Si bien que Au moment où se sépareront Les sept éléments de mon âme Je puisse m'écrier Enfin J'ai donc vécu Kin fo Contre son habitude Avait parlé Avec une certaine animation On remarquera aussi Qu'il avait fixé A six jours Avant l'expiration De sa police La limite extrême De son existence C'était agir En homme prudent Car Faute du versement D'une nouvelle prime Un retard Eût fait déchoir Ses ayants droit Du bénéfice de l'assurance Le philosophe L'avait écouté gravement Jetant à la dérober Quelques rapides regards Sur le portrait Du roi Taiping Qui en est sa chambre Portrait dont il devait hériter Ce qu'il ignorait encore Tu ne reculeras pas Devant cette obligation Que tu vas prendre De me frapper Demanda Kin fo Wang D'un geste Indiqua Qu'il n'en était pas A cela près Il en avait vu Bien d'autres Lorsqu'il s'insurgeait Sous les bannières Des Taiping Mais il ajouta En homme qui veut Cependant Épuiser toutes les objections Avant de s'engager Ainsi tu renonces aux chances Que le vrai maître T'avait réservé D'atteindre l'extrême vieillesse J'y renonce Sans regret Sans regret Répondit Kin fo Vivre vieux Ressembler à quelques morceaux De bois Qu'on ne peut plus sculpter Riche Je ne le désirais pas Pauvre Je le veux encore moins Et la jeune veuve de Pékin Dit Wang Oublies-tu le proverbe La fleur avec la fleur Le saule avec le saule L'entente de deux cœurs Fait cent années de printemps Contre trois cents années D'automne D'été et d'hiver Répondit Kin fo En haussant les épaules Non Léou Pauvre Serait misérable avec moi Au contraire Ma mort lui assure une fortune Tu as fait cela Oui Et toi-même Wang Tu as cinquante mille dollars Placés sur ma tête Ah Fit simplement le philosophe Tu as réponse à tout A tout Même à une objection Que tu ne m'as pas encore faite Laquelle Mais Le danger que tu pourrais courir Après ma mort D'être poursuivi pour assassinat Oh Fit Wang Il n'y a que les maladroits Ou les poltrons Qui se laissent prendre D'ailleurs Où serait le mérite De te rendre ce dernier service Si je ne risquais rien Non pas Wang Je préfère te donner Toute sécurité à cet égard Personne ne songera A t'inquiéter Et Ce disant Kin fo s'approcha d'une table Prit une feuille de papier Et D'une écriture nette Il traça les lignes suivantes C'est volontairement Que je me suis donné la mort Par dégoût et lassitude De la vie Kin fo Et il remit le papier Et il remit le papier à Wang Le philosophe Le lut d'abord tout bas Puis Il le relut à voix haute Cela fait Il le plia soigneusement Et le plaça dans un carnet de notes Qu'il portait toujours sur lui Un second éclair Avait allumé son regard Tout cela est sérieux de ta part Dit-il en regardant fixement son élève Très sérieux Ce ne le sera pas moins de la mienne J'ai ta parole Tu l'as Donc Avant le 25 juin au plus tard J'aurais vécu Je ne sais si tu auras vécu Dans le sens où tu l'entends Répondit gravement le philosophe Mais A coup sûr Tu seras mort Merci Et adieu Wang Adieu Kin fo Et Là-dessus Kin fo quitta tranquillement La chambre du philosophe Chapitre XI Chapitre IX Dont la conclusion Quelle que singulière qu'elle soit Ne surprendra peut-être pas le lecteur Eh bien Craig Fry Disait le lendemain L'honorable William J. Bidolf Aux deux agents Qu'il avait spécialement chargé De surveiller Le nouveau client De la centenaire Eh bien Répondit Craig Nous l'avons suivi hier Pendant toute une longue promenade Qu'il a faite Dans la campagne de Shanghai Et il n'avait certainement Pas l'air d'un homme Qui songe à se tuer Ajouta Fry La nuit était venue Nous l'avons escorté Jusqu'à sa porte Que nous n'avons pu Malheureusement franchir Et ce matin Demanda William J. Bidolf Nous avons appris Répondit Craig Qu'il se portait Comme le pont de Palicao Ajouta Fry Les agents Craig et Fry Deux Américains purs sang Deux cousins Au service de la centenaire Ne formaient absolument Qu'un être En deux personnes Impossible d'être Plus complètement identifiés L'un à l'autre Au point que celui-ci Finissait invariablement Les phrases Que celui-là commençait Et réciproquement Même cerveau Même pensée Même cœur Même estomac Même manière d'agir En tout Quatre mains Quatre bras Quatre jambes À deux corps fusionnés En un mot Deux frères siamois Dont un audacieux chirurgien Aurait tranché la suture Ainsi Ainsi Demanda William J. Bidolph Vous n'avez pas encore Pu pénétrer dans la maison Pas Dit Craig Encore Dit Fry Ce sera difficile Répondit l'agent principal Il le faudra Il s'agit pour la centenaire Non seulement De gagner une prime Énorme Mais aussi De ne pas perdre Deux cent mille dollars Donc deux mois De surveillance Et peut-être plus Si notre nouveau client Renouvelle sa police Il a un domestique Dit Craig Que l'on pourrait Peut-être avoir Dit Fry Pour apprendre Tout ce qui se passe Continua Craig Dans la maison De Shanghai Acheva Fry Hum Fait William J. Bidolph Engluez-moi Le domestique Achetez-le Il doit être sensible Sont des taels Les taels Ne vous manqueront pas Lors même Que vous devriez Épuiser les trois mille Formules de civilité Que comporte L'étiquette chinoise Épuisez-les Vous n'aurez point A regretter vos peines Ce sera Dit Craig Fait Répondit Fry Et voilà Pour quelles raisons Majeures Craig et Fry Tentèrent de se mettre En relation avec Soon Or Soon N'était pas plus homme A résister à l'appât Séduisant des taels Qu'à l'offre courtoise De quelques verres De liqueurs américaines Craig Fry Sure donc par Soon Tout ce qu'ils avaient Intérêt à savoir Ce qui se réduisait A ceci Kinfo avait-il changé Quoi que ce soit A sa manière de vivre Non Si ce n'est peut-être Qu'il rudoyait moins Son fidèle valet Que les ciseaux Chomaient au grand avantage De sa queue Et que le rotin Chatouillait moins Souvent ses épaules Kinfo avait-il à sa disposition Quelques armes destructives Point Car il n'appartenait pas A la respectable catégorie Des amateurs De ces outils meurtriers Que mangeait-il A ces repas Quelques plats Simplement préparés Qui ne rappelaient En rien La fantaisiste Cuisine des célestials A quelle heure se levait-il Dès la cinquième veille Au moment où l'aube A l'appel des coques Blanchissait l'horizon Se couchait-il de bonne heure A la deuxième veille Comme il avait toujours eu l'habitude De le faire A la connaissance de Soune Paraissait-il triste Préoccupé Ennuyé Fatigué de la vie Ce n'était point Un homme positivement Enjoué Oh non Cependant Depuis quelques jours Il semblait prendre Plus de goût Aux choses de ce monde Oui Soune le trouvait Moins indifférent Comme un homme Qui attendrait Quoi Il ne pouvait le dire Enfin Son maître Possédait-il Quelques substances Vénéneuses Dont il aurait pu Faire emploi Il n'en devait plus avoir Car le matin même On avait jeté Par son ordre Dans le wangpo Une douzaine De petits globules Qui devaient être De qualité malfaisante En vérité Dans tout ceci Il n'y avait rien Qui fût de nature A alarmer L'agent principal De la centenaire Non Jamais le riche kin fo Dont personne D'ailleurs Wang excepté Ne connaissait la situation N'avait paru Plus heureux de vivre Quoi qu'il en fût Craig et fry Durent continuer A s'enquérir De tout ce que faisait Leur client A le suivre Dans ses promenades Car il était possible Qu'il ne voulût pas Attenter à sa personne Dans sa propre maison Ainsi Les deux inséparables Firent-ils Ainsi Son continua-t-il De parler Avec d'autant plus D'abandon Qu'il y avait Beaucoup à gagner Dans la conversation De gens si aimables Ce serait aller Trop loin De dire que le héros De cette histoire Tenait plus à la vie Depuis qu'il avait Résolu de s'en défaire Mais ainsi Qu'il y comptait Et pendant les premiers jours Du moins Les émotions Ne lui manquèrent pas Il s'était mis Une épée de Damoclès Juste au-dessus du crâne Et cette épée Devait lui tomber Un jour Sur la tête Serait-ce aujourd'hui Demain Ce matin Ce soir Sur ce point Doute Et de là Quelques battements du cœur Nouveaux pour lui D'ailleurs D'ailleurs Depuis l'échange De paroles Qui s'étaient fait Entre eux Wang et lui Se voyaient peu Ou bien le philosophe Quittait la maison Plus fréquemment Qu'autrefois Ou il restait Enfermé dans sa chambre Kinfo n'allait point L'y trouver Ce n'était pas son rôle Et il ignorait même À quoi Wang passait son temps Peut-être À préparer Quelques embûches Un ancien taiping Devait avoir dans son sac Bien des manières D'expédier un homme De là Curiosité Et Par suite Nouvel élément D'intérêt Cependant Le maître et l'élève Se rencontraient Presque tous les jours À la même table Il va sans dire Qu'aucune allusion Ne se faisait À leur situation Futur d'assassin Et d'assassiné Il causait De choses et d'autres Peu d'ailleurs Wang Plus sérieux Que d'habitude Détournant ses yeux Que cachait Imparfaitement La lentille De ses lunettes Ne parvenait guère À dissimuler Une constante préoccupation Lui De si bonne humeur Était devenu triste Et taciturne De communicatif Qu'il était Grand mangeur Autrefois Comme tout philosophe Doué d'un bon estomac Les mets délicats Ne le tentaient plus Et le vin De chao-shing Le laissait rêveur En tout cas Kinfo Le mettait bien À son aise Il goûtait Le premier À tous les mets Et se croyait Obligé À ne rien laisser Desservir Sans y avoir Au moins touché Il suivait De là Que Kinfo Mangeait Plus qu'à l'ordinaire Que son palais Blasé Retrouvait quelques sensations Qu'il y naît de fort bon appétit Et digérait Remarquablement Décidément Le poison Ne devait pas être L'arme choisie Par l'ancien massacreur Du roi des rebelles Mais sa victime Ne devait rien négliger Du reste Toute facilité Toute facilité Était donnée À Wang Pour accomplir Son œuvre La porte De la chambre Accouchée De Kinfo Demeurait Toujours Ouverte Le philosophe Pouvait y entrer Jour et nuit Le frapper Dormant Ou éveillé Kinfo Ne demandait Qu'une chose C'est que sa main Fût rapide Et l'atteignit au cœur Mais Kinfo En fut pour ses émotions Et Même après Les premières nuits Il s'était Si bien habitué À attendre Le coup fatal Qu'il dormait Du sommeil Du juste Et se réveillait Chaque matin Frais et dispo Cela ne pouvait Continuer ainsi Alors la pensée Lui vint Qu'il répugnait Peut-être À Wang De le frapper Dans cette maison Où il avait été Si hospitalièrement Recueilli Il résolut De le mettre Plus à son aise Encore Le voilà donc Courant la campagne Recherchant Dans les endroits isolés S'attardant Jusqu'à la quatrième veille Dans les plus mauvais Quartiers de Shanghai Véritable coupe-gorge Où les meurtres S'exécutent quotidiennement Avec une parfaite sécurité Il errait Au milieu De ces rues étroites Et sombres Se heurtant Aux ivrognes De toute nationalité Seul Pendant ces dernières Heures de la nuit Lorsque le marchand De galettes Jetait son cri De Mantou Mantou En faisant retentir Sa clochette Pour prévenir Les fumeurs attardés Il ne rentrait À l'habitation Cependant Un jour Douze mai Le hasard Le hasard lui procura Quelques émotions Comme il entrait doucement Dans la chambre du philosophe Il le vit Qui essayait du bout du doigt La pointe effilée D'un poignard Et la trempait ensuite Dans un flacon A vert bleu D'apparence suspecte Wang n'avait point Entendu entrer son élève Et Saisissant le poignard Il le brandit À plusieurs reprises Comme pour s'assurer Qu'il l'avait bien en main En vérité Sa physionomie N'était pas rassurante Il semblait À ce moment Que le sang Lui montait aux yeux Ce sera pour aujourd'hui Se dit Kinfo Et il se retira discrètement Sans avoir été Ni vu Ni entendu Kinfo ne quitta pas Sa chambre De toute la journée Le philosophe Ne parut pas Kinfo se coucha Mais Le lendemain Il dut se relever Aussi vivant Qu'un homme bien constitué Peut l'être Tant d'émotions En pure perte Cela devenait agaçant Et dix jours S'étaient écoulés déjà Il est vrai Que Wang avait deux mois Pour s'exécuter Décidément C'est un flâneur Se dit Kinfo Je lui ai donné Deux fois trop de temps Et il pensait Que l'ancien Taiping S'était quelque peu Amoli dans les délices De Shanghai À partir de ce jour Cependant Wang parut plus soucieux Plus agité Il allait Et venait Dans le yamen Comme un homme Qui ne peut tenir en place Kinfo observa même Que le philosophe Faisait des visites Réitérées Au salon des ancêtres Où se trouvait Le précieux cercueil Venu de l'yao-chiu Il apprit aussi De Sun Et non sans intérêt Que Wang avait recommandé De brosser Frotter Et pousseter Le meuble en question En un mot De le tenir En état Comme mon maître Sera bien couché Là-dedans Ajouta même Le fidèle domestique C'est à vous donner Envie d'en essayer Observation Observations Qui valut à Sun Un petit signe D'amitié Les treize Quatorze Et quinze Mai Se passèrent Rien de nouveau Wang comptait-il Donc épuiser Le délai convenu Et ne payer sa dette Qu'à la façon D'un commerçant A l'échéance Sans anticiper Mais alors Il n'y aurait plus de surprise Et par tant Plus d'émotion Cependant Un fait Très significatif Vint à la connaissance De kin fo Dans la matinée Du quinze mai Au moment du Mao che C'est-à-dire Vers six heures Du matin La nuit Avait été Mauvaise Kin fo A son réveil Était encore Sous l'impression D'un déplorable Songe Le prince Yen Le souverain Juge De l'enfer Chinois Venait de le condamner A ne comparaître Devant lui Que lorsque La douze centième Lune Se lèverait Sur l'horizon Du céleste empire Un siècle À vivre encore Tout un siècle Kin fo Était donc De fort mauvaise humeur Car il semblait Que tout Conspira Contre lui Aussi De quelle façon Il reçut Soun Lorsque celui-ci Vint Comme à l'ordinaire L'aider à sa toilette Du matin Va au diable S'écria-t-il Que dix mille coups de pied Te servent de gage Animal Mais mon maître Va-t'en te dis-je Eh bien non Répondit Soun Pas avant du moins De vous avoir appris Quoi Que monsieur Wang Qu'a-t-il fait Wang Répliqua vivement Kin fo En saisissant Soun par sa queue Qu'a-t-il fait Mon maître Répondit Soun Qui se tortillait Comme un verre Il nous a donné ordre De transporter Le cercueil de monsieur Dans le pavillon De longue vie Et Il a fait cela S'écria Kin fo Dont le front Rayonna Va Soun Va Mon ami Tiens Voilà Il a la folie Il a la folie généreuse Cette fois Kin fo N'en pouvait plus douter Le taï ping Voulait le frapper Dans ce pavillon De longue vie Où lui-même Avait résolu de mourir C'était comme un rendez-vous Qui lui donnait là Il n'aurait garde D'y manquer La catastrophe Était imminente Combien la journée Parut longue À Kin fo L'eau des horloges Ne semblait plus couler Avec sa vitesse normale Les aiguilles Flânaient Sur leur cadran de jade Enfin La première veille Laissa le soleil Disparaître sous l'horizon Et la nuit Se fit peu à peu Autour du yamen Kin fo Alla s'installer Dans le pavillon Dont il espérait Ne plus sortir vivant Il s'étendit Sur un divan moelleux Qui semblait fait Pour les longs repos Et il attendit Alors Les souvenirs De son inutile existence Repassèrent dans son esprit Ses ennuis Ses dégoûts Tout ce que la richesse N'avait pu vaincre Tout ce que la pauvreté Aurait accru encore Un seul éclair Illuminait cette vie Qui avait été Sans attrait Dans sa période opulente L'affection Que Kin fo Avait ressentie Pour la jeune veuve Ce sentiment Lui remuait le cœur Au moment Où ses derniers battements Allaient cesser Mais Faire la pauvre Léou misérable Avec lui Jamais La quatrième veille Celle qui précède Le lever de l'aube Et pendant laquelle Il semble Que la vie universelle Soit comme suspendue Cette quatrième veille S'écoula pour Kin fo Dans les plus vives émotions Il écoutait anxieusement Ses regards fouillaient l'ombre Il tâchait de surprendre Les moindres bruits Plus d'une fois Il crut entendre Gémir la porte Poussé par une main prudente Sans doute Wang espérait le trouver endormi Et le frapperait Dans son sommeil Et alors Une sorte de réaction Se faisait en lui Il craignait Et désirait à la fois Cette terrible apparition Du taiping L'aube blanchit Les hauteurs du zénith Avec la cinquième veille Le jour se fit lentement Soudain La porte du salon S'ouvrit Kin fo se redressa Ayant plus vécu Dans cette dernière seconde Que pendant sa vie Tout entière Soudain était devant lui Une lettre à la main Très pressé Dit simplement Soudain Kin fo eut comme un pressentiment Il saisit la lettre Qui portait le timbre De san francisco Il en déchira l'enveloppe Il la lut rapidement Et S'élançant hors du pavillon De longue vie Wang Wang Cria-t-il En un instant Il arrivait à la chambre Du philosophe Et en ouvrait Brusquement la porte Wang n'était plus là Wang n'avait pas couché Dans l'habitation Et Lorsque Au cri de Kin fo Ces gens eurent fouillé Tout le yamen Il fut évident Que Wang avait disparu Sans laisser de traces Fin du chapitre 9 Enregistré par Nadine et Kurt Boulay A Copenhague En avril 2010 Chapitre 10 Les tribulations d'un chinois en Chine Par Jules Verne Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Chapitre 10 Dans lequel Craig et Fry Sont officiellement présentés Aux nouveaux clients De la centenaire Oui Monsieur Bidolf Un simple coup de bourse Un coup à l'américaine Dit Kin fo A l'agent principal De la compagnie d'assurance L'honorable William J. Bidolf Sourit en connaisseur Bien joué en effet Car tout le monde Y a été pris Dit-il Même mon correspondant Répondit Kin fo Fausse cessation de paiement Monsieur Fausse faillite Fausse nouvelle Huit jours après On payait à guichet ouvert L'affaire était faite Les actions Dépréciées de 80% Avaient été rachetées Au plus bas Par la centrale banque Et Lorsqu'on vint demander Au directeur Ce que donnerait la faillite 175% Répondit-il D'un air aimable Voilà ce que m'a écrit Mon correspondant Dans cette lettre arrivée Ce matin même Au moment où Me croyant absolument ruinée Vous alliez attenter A votre vie S'écria William J. Bidolf Non Répondit Kin fo Au moment où J'allais être Probablement assassiné Assassiné Avec mon autorisation écrite Assassinat convenu Juré Qui vous eût coûté Deux cent mille dollars Répondit William J. Bidolf Puisque tous les cas de mort Étaient assurés Ah ! Nous vous aurions bien regretté Cher monsieur Pour le montant de la somme Et les intérêts William J. Bidolf Prit la main de son client Et la secoua cordialement A l'américaine Mais je ne comprends pas Ajouta-t-il Vous allez comprendre Répondit Kin fo Et il fit connaître La nature des engagements Pris envers lui Par un homme En qui il devait avoir Toute confiance Il cita même Les termes de la lettre Que cet homme avait en poche Lettre qui le déchargeait De toute poursuite Et lui garantissait Toute impunité Mais chose très grave La promesse faite Serait accomplie La parole donnée Serait tenue Nul doute à cet égard Cet homme est un ami Demanda l'agent principal Un ami Répondit Kin fo Et alors Par amitié Par amitié Et qui sait Peut-être aussi par calcul Je lui ai fait assurer Cinquante mille dollars Sur ma tête Cinquante mille dollars S'écria William J. Bidorf C'est donc le sieur Wang Lui-même Un philosophe Jamais il ne consentira Kin fo allait répondre Ce philosophe Est un ancien taiping Pendant la moitié De sa vie Il a commis Plus de meurtres Qu'il n'en faudrait Pour ruiner la centenaire Si tout ce qu'il a frappé Avait été ses clients Depuis dix-huit ans Il a su mettre un frein A ses instincts farouches Mais Aujourd'hui Que l'occasion lui est offerte Qu'il me croit ruiné Décidé à mourir Qu'il sait d'autre part Devoir gagner à ma mort Une petite fortune Il n'hésitera pas Mais Kin fo ne dit rien De tout cela C'eût été compromettre Wang Que William J. Bidorf N'aurait peut-être pas hésité A dénoncer au gouverneur De la province Comme un ancien taiping Cela sauvait Kin fo Sans doute Mais c'était perdre Le philosophe Eh bien Dit alors l'agent De la compagnie d'assurance Il y a une chose Très simple à faire Laquelle Il faut prévenir Le sieur Wang Que tout est rompu Et lui reprendre Cette lettre compromettante C'est plus aisé A dire qu'à faire Répliqua Kin fo Wang a disparu Depuis hier Et nul ne sait Où il est allé Hum Fit l'agent principal Dont cette interjection Dénotait l'état perplexe Il regardait Attentivement son client Et maintenant Cher monsieur Vous n'avez plus Aucune envie De mourir Lui demanda-t-il Ma foi non Répondit Kin fo Le coût de la Centrale-Banque californienne A presque doublé Ma fortune Et je vais tout bonnement Me marier Mais je ne le ferai Qu'après avoir trouvé Ou lorsque le délai convenu Sera bel et bien Expiré Et il expire Le 25 juin De la présente année Pendant ce laps de temps La centenaire court Des risques considérables C'est donc à elle De prendre ses mesures En conséquence Et à retrouver le philosophe Répondit l'honorable William J. Bidolf L'agent se promena Pendant quelques instants Les mains derrière le dos Puis Eh bien Dit-il Nous le retrouverons Cet ami à tout faire Fût-il caché Dans les entrailles du globe Mais jusque-là Monsieur Nous vous défendrons Contre toute tentative D'assassinat Comme nous vous défendions Déjà contre toute tentative De suicide Que voulez-vous dire Demanda Kin fo Que depuis le 30 avril dernier Jour où vous avez signé Votre police d'assurance Deux de mes agents Ont suivi vos pas Observez vos démarches Épiez vos actions Je n'ai pas remarqué Oh ! Ce sont des gens discrets Je vous demande la permission De vous les présenter Maintenant qu'ils n'auront plus À cacher leurs agissements Si ce n'est vis-à-vis du sieur Volontiers Répondit Kin fo Craig Fry doivent être là Puisque vous êtes ici Et William J. Bidolf De crier Craig Fry Craig et Fry étaient En effet Derrière la porte Du cabinet particulier Ils avaient filé Le client de la centenaire Jusqu'à son entrée Dans les bureaux Et ils l'attendaient À la sortie Craig Fry Dit alors L'agent principal Pendant toute la durée De sa police d'assurance Vous n'aurez plus À défendre Notre précieux client Contre lui-même Mais contre Un de ses propres amis Le philosophe Wang Qui s'est engagé À l'assassiner Et les deux inséparables Furent mis au courant De la situation Ils la comprirent Ils l'acceptèrent Le riche Kin fo Leur appartenait Il n'aurait pas De serviteur Plus fidèle Maintenant Quelle partie prendre Il y en avait deux Ainsi que le fit observer L'agent principal Ou se garder Très soigneusement Dans la maison De Shanghai De telle façon Que Wang n'y put rentrer Sans être signalé À Fry Craig Ou faire toute diligence Pour savoir Où se trouvait Le dit Wang Et lui reprendre La lettre Qui devait être tenue Pour nul Et de nul effet Le premier parti Ne vaut rien Répondit Kin fo Wang serait bien Arrivé jusqu'à moi Sans se laisser voir Puisque ma maison Est la sienne Il faut donc Le retrouver A tout prix Vous avez raison Monsieur Répondit William J. Bidolf Le plus sûr Est de retrouver Le dit Wang Et nous le retrouverons Mort ou Dit Craig Vif Répondit Fry Non Vivant S'écria Kin fo Je n'entends pas Que Wang soit Un instant En danger Par ma faute Craig et Fry Ajouta William J. Bidolf Vous répondez De notre client Pendant 77 jours Encore Jusqu'au 30 juin Prochain Monsieur vaut pour nous 200 000 dollars Là-dessus Le client Et l'agent principal De la centenaire Prirent congé L'un de l'autre Dix minutes après Kin fo Escorté de ces deux gardes Du corps Qui ne devait plus Le quitter Était rentré Dans le yamen Lorsque Soun vit Craig et Fry Officiellement D'installer Dans la maison Il ne laissa Pas d'en éprouver Quelques regrets Plus de demandes Plus de réponses Partant Plus de taels En outre Son maître En se reprenant À vivre S'était repris À malmener Le maladroit Et paraisseux valet Infortuné Soun Qu'aurait-il dit S'il eût su Ce que lui Réservait l'avenir Le premier soin De kin fo Fut de phonographier À pékin Avenu de chaquois Le changement De fortune Qui le faisait Plus riche Qu'avant La jeune femme Entendit la voix De celui Qu'elle croyait À jamais perdu Lui redire Ses meilleures tendresses Il reverrait Sa petite sœur cadette La septième lune Ne se passerait pas Sans qu'il fût Accouru près d'elle Pour ne plus la quitter Mais après avoir Refusé de la rendre Misérable Il ne voulait Pas risquer De la rendre veuve Léou ne comprit pas trop Ce que signifiait Cette dernière phrase Elle n'entendait Qu'une chose C'est que son fiancé Lui revenait C'est qu'avant deux mois Il serait près d'elle Et ce jour-là Il n'y eut pas une femme Plus heureuse Que la jeune veuve Dans tout le céleste empire En effet Une complète réaction S'était faite Dans les idées de kin fo Devenue quatre fois millionnaire Grâce à la fructueuse opération De la centrale banque californienne Il tenait à vivre Et à bien vivre Vingt jours d'émotion L'avait métamorphosé Ni le mandarin Pao Shen Ni le négociant Yin-Pang Ni Tim le viveur Ni Wal le lettré N'auraient reconnu En lui L'indifférent Amphitryon Qui leur avait fait Ses adieux Sur un des bateaux-fleurs De la rivière des perles Wang n'en aurait pas cru Ses propres yeux S'il eût été là Mais il avait disparu Sans laisser aucune trace Il ne revenait pas À la maison de Shanghai De là Un gros souci pour kin fo Et des trances De tous les instants Pour ses deux gardes du corps Huit jours plus tard Le 24 mai Aucune nouvelle du philosophe Et conséquemment Nulle possibilité De se mettre à sa recherche Vainement kin fo Craig et Fry Avaient-ils fouillé Les territoires concessionnés Les bazars Les quartiers suspects Les environs de Shanghai Vainement les plus habiles Tipao de la police S'étaient-ils mis en campagne Le philosophe Était introuvable Cependant Craig et Fry De plus en plus inquiets Multipliaient les précautions Ni de jour Ni de nuit Ils ne quittaient leurs clients Mangeant à sa table Couchant dans sa chambre Ils voulurent même L'engager À porter une cote d'acier Pour se mettre à l'abri D'un coup de poignard Et à ne manger Que des oeufs à la coque Qui ne pouvaient être empoisonnés Kin fo Il faut le dire Les envoya promener Pourquoi pas L'enfermer pendant deux mois Dans la caisse à secret De la centenaire Sous prétexte Qu'il valait De cent mille dollars Alors William J. Bidorf Toujours pratique Proposa à son client De lui restituer La prime versée Et de déchirer La police d'assurance Désolé Répondit nettement Kin fo Mais l'affaire est faite Et vous en subirez Les conséquences Soit Répliqua l'agent principal Qui prit son parti De ce qu'il ne pouvait empêcher Soit Vous avez raison Vous ne serez Jamais mieux gardé Que par nous Ni à meilleur compte Répondit Kin fo Fin du chapitre X Kin fo commençait à enrager D'être réduit à l'inaction De ne pouvoir au moins courir Après le philosophe Et comment aurait-il pu le faire Puisque wang avait disparu Sans laisser aucune trace Cette complication Ne laissait pas d'inquiéter L'agent principal De la centenaire Après s'être dit d'abord Que tout cela N'était pas sérieux Que wang n'accomplirait pas Sa promesse Que même en l'excentrique Amérique On ne se passerait pas De pareilles fantaisies Il en arriva à penser Que rien n'était impossible Dans cet étrange pays Qu'on appelle Le céleste empire Il fut bientôt De la vie de Kin fo C'est que Si l'on ne parvenait pas A retrouver le philosophe Le philosophe Tiendrait la parole donnée Sa disparition Indiquait même De sa part Le projet de n'opérer Qu'au moment Où son élève S'y attendrait le moins Comme par un coup de foudre Et de le frapper au coeur D'une main rapide Et sûre Alors Après avoir déposé La lettre sur le corps De sa victime Il viendrait tranquillement Se présenter au bureau De la centenaire Pour y réclamer sa part Du capital assuré Il fallait donc Prévenir wang Mais le prévenir Directement Cela ne se pouvait L'honorable William J. Bidolf Fut donc conduit A employer Les moyens indirects Par voie de la presse En quelques jours Des avis Furent envoyés Aux gazettes chinoises Des télégrammes Aux journaux étrangers Des deux mondes Le ching pao L'officiel de Pékin Les feuilles rédigées En chinois A Shanghai Et à Hong Kong Les journaux Les plus répandus En Europe Et dans les deux Amériques Reproduisirent à satiété La note suivante Le sieur wang De Shanghai Est prié de considérer Comme non avenu La convention Passée entre le sieur Kinfo et lui A la date du 2 mai dernier Le dit sieur Kinfo N'ayant plus qu'un seul Et unique désir Celui de mourir Centenaire Cet étrange avis Fût bientôt suivi De cet autre Beaucoup plus pratique A coup sûr Deux mille dollars Ou treize centelles A qui fera connaître A william j. bidolph Agent principal De la centenaire A Shanghai La résidence actuelle Du sieur wang De ladite ville Que le philosophe Eût été courir le monde Pendant le délai De cinquante-cinq jours Qui lui était donné Pour accomplir sa promesse Il n'y avait pas lieu De le penser Il devait plutôt Être caché Dans les environs De Shanghai De manière à profiter De toutes les occasions Mais l'honorable William j. bidolph Ne croyait pas Pouvoir prendre Trop de précautions Plusieurs jours Se passèrent La situation Ne se modifiait pas Or il advint Que ces avis Reproduisent à profusion Sous la forme Familière aux américains Wang 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 D'une part Kin fo kin fo kin fo Kin fo De l'autre Finirent par attirer L'attention publique Et provoquèrent L'hilarité générale On en rit Jusqu'au fond Des provinces Les plus reculées Du céleste empire Où est wang Qui a vu wang Où demeure wang Que fait wang 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 Criaient les petits chinois Dans les rues Ces questions Furent bientôt Dans toutes les bouches Et kin fo Ce digne célestial Dont le vif désir Était de devenir Centenaire Qui prétendait Lutter de longévité Avec ce célèbre éléphant Dont le vingtième lustre S'accomplissait alors Au palais des écuries De pékin Ne pouvait tarder À être tout à fait À la mode Eh bien Le sieur kin fo Avance-t-il en âge Comment se porte-t-il Digère-t-il convenablement Le verraton En vêtir La robe jaune Des vieillards Ainsi Par des paroles Goyeuses S'abordaient Les mandarins Civils ou militaires Les négociants À la bourse Les marchands Dans leur comptoir Les gens du peuple Au milieu des rues Et des places Les bâteliers Sur leur ville flottante Ils sont très gais Très caustiques Les chinois Et l'on conviendra Qu'il y avait matière À quelque gaieté De là des plaisanteries De tout genre Et même des caricatures Qui débordaient le mur De la vie privée Kin fo A son grand déplaisir Dut supporter Les inconvénients De cette célébrité singulière On alla Jusqu'à le chansonner Sur l'air De manxiang hung Le vent Qui souffle Dans les saules Il parut Une complainte Qui le mettait Plaisamment En scène Les cinq veilles Du centenaire Quel titre alléchant Et quel débit Il s'en fit À trois sapecles Exemplaires Si kin fo Se dépitait De tout ce bruit Fait autour de son nom William j bidulph S'en applaudissait Au contraire Mais wang N'en demeurait Pas moins caché À tous les yeux Or les choses Allèrent si loin Que la position Ne fut bientôt Plus tenable Pour kin fo Sortait-il Un cortège De chinois De tout âge De tout sexe L'accompagnait Dans les rues Sur les quais Même à travers Les territoires Concessionnés Même à travers La campagne Rentrait-il Un rassemblement De plaisants De la pire espèce Se formait À la porte du yamen Chaque matin Il était mis en demeure De paraître Au balcon de sa chambre Afin de De prouver Que ces gens Ne l'avaient pas Prématurément Couché Dans le cercueil Du kiosque De longue vie Les gazettes Publiaient moqueusement Un bulletin De sa santé Avec commentaires ironiques Comme s'il eût appartenu À la dynastie régnante Des Tsing En somme Il devenait Parfaitement ridicule Il s'en suivit donc Qu'un jour Le 21 mai Le très vexé Kin fo Alla trouver L'honorable William J. Bidulph Et lui fit connaître Son intention De partir Immédiatement Il en avait Assez de Shanghai Et des Shanghaiens C'est peut-être Courir plus de risques Lui fit observer Très-justement L'agent principal Peu m'importe Répondit Kin fo Prenez vos précautions En conséquence Mais où irez-vous Devant moi Où vous arrêterez-vous Nulle part Et quand reviendrez-vous Jamais Et si j'ai des nouvelles De Wang Au diable Wang Ah la sainte idée Que j'ai eue De lui donner Cette absurde lettre Au fond Kin fo Se sentait pris Du plus furieux désir De retrouver le philosophe Que sa vie fût entre les mains d'un autre Cette idée commençait à l'irriter profondément Cela passait à l'état d'obsession Attendre plus d'un mois encore dans ces conditions Jamais il ne s'y résignerait Le mouton devenait enragé Eh bien partez donc Dit william de J. Bidorf Craig et Fry vous suivront Partout où vous irez Comme il vous plaira Répondit Kin fo Mais je vous préviens Qu'ils auront à courir Ils courront mon cher monsieur Ils courront Et ne sont point gens À épargner leurs jambes Kin fo rentra au yamen Et sans perdre un instant Fit ses préparatifs de départ Sun A son grand ennui Il n'aimait pas les déplacements Devait accompagner son maître Mais il ne hasarda pas une observation Qui lui eut certainement coûté Un bon bout de sa queue Quant à Fry Craig En véritables américains Ils étaient toujours prêts à partir Fussent pour aller au bout du monde Ils ne firent qu'une seule question Où monsieur Dit Craig Va-t-il Ajouta Fry A Nankin d'abord Et au diable ensuite Le même sourire parut simultanément Sur les lèvres de Craig Fry Enchantés Tous les deux Au diable Rien ne pouvait leur plaire davantage Le temps de prendre congé De l'honorable William J. Bidorf Et aussi De revêtir un costume chinois Qui attira moins l'attention Sur leur personne Pendant ce voyage À travers le céleste empire Une heure après Craig et Fry Le sac au côté Révolvers à la ceinture Revenaient au yamen A la nuit tombante Kin-Fu et ses compagnons Quittaient discrètement Le port de la concession américaine Et s'embarquaient Sur le bateau à vapeur Qui fait le service De Shanghai A Nankin Ce voyage N'est qu'une promenade En moins de douze heures Un steamboat Profitant du reflux de la mer Peut remonter Par la route du fleuve bleu Jusqu'à l'ancienne capitale De la Chine méridionale Pendant cette courte traversée Craig et Fry Furent au petit soin Pour leur précieux Kin-Fu Non sans avoir préalablement Dévisagé Tous les voyageurs Il connaissait le philosophe Quel habitant Des trois concessions N'eût connu Cette bonne et sympathique figure Et il s'était assuré Qu'il n'avait pu Les suivre à bord Puis Cette précaution prise Que d'attention De tous les instants Pour le client De la centenaire Tâtant de la main Les pavois Sur lesquels il s'appuyait Éprouvant du pied Les passerelles Où il se tenait parfois L'entraînant Loin de la chaufferie Dont les chaudières Leur semblaient suspectes L'engageant A ne pas s'exposer Au vent vif du soir A ne point se refroidir A l'air humide de la nuit Veillant à ce que Les hublots de sa cabine Fussent hermétiquement fermés Rudoyant soun Le négligent valet Qui n'était jamais là Lorsque son maître Le demandait Le remplaçant Au besoin Pour servir le thé Et les gâteaux De la première veille Enfin couchant À la porte De la cabine de kin fo Tout habillé La ceinture de sauvetage Aux hanches Prêt à lui porter secours Si par explosion Ou collision Le steamboat Venait à sombrer Dans les profondes eaux Du fleuve Mais aucun accident Ne se produisit Qui eût vaillamment Mis à l'épreuve Le dévouement Sans borne De fry craig Le bateau à vapeur Avait rapidement descendu Le cours du Wusong Débouqué dans le Yangtzeqiang Ou fleuve bleu Rangé l'île de Tsongming Laissé en arrière Les feux de Wusong Et de Langchang Remonté avec la marée À travers la province Du kiang-sou Et le 22 au matin Débarquer ses passagers Sains et saufs Sur le quai De l'ancienne cité impériale Grâce aux deux gardes du corps La queue de Sun N'avait pas diminué D'une ligne Pendant le voyage Le paresseux Aurait donc eu Fort mauvaise grâce À se plaindre Ce n'était pas sans motif Que kin fo En quittant shang haï S'était tout d'abord Arrêté à Nankin Il pensait avoir Quelque chance D'y retrouver le philosophe Wang en effet Avait pu être attiré Par ses souvenirs Dans cette malheureuse ville Qui fut le principal centre De la rébellion Des Changmao N'avait-elle pas été occupée Et défendue Par ce modeste maître d'école Ce redoutable Rangxi et Wuxian Qui devint L'empereur des Taiping Éteint si longtemps En échec L'autorité manchou N'est-ce pas dans cette cité Qu'il proclama L'ère nouvelle De la grande paix N'est-ce pas là Qu'il s'empoisonna En 1864 Pour ne pas se rendre Vivante à ses ennemis N'est-ce pas De l'ancien palais des rois Que s'échappa son jeune fils Dont les impériaux Allaient bientôt Faire tomber la tête N'est-ce pas Au milieu des ruines De la ville incendiée Que ses ossements Furent arrachés A la tombe Et jetés en pâture Aux plus vils animaux N'est-ce pas enfin Dans cette province Que cent mille Des anciens compagnons De Wang Furent massacrés En trois jours Il était donc possible Que le philosophe Pris d'une sorte de nostalgie Depuis le changement Apporté à son existence Se fût réfugié Dans ces lieux Plein de souvenirs personnels De là En quelques heures Il pouvait revenir À Shanghai Prêt à frapper Voilà pourquoi Kinfo s'était d'abord Dirigé sur Nankin Et voulut s'arrêter À cette première étape De son voyage S'il y rencontrait Wang Tout serait dit Et il en finirait Avec cette absurde situation Si Wang ne paraissait pas Il continuerait Ses pérégrinations À travers le céleste empire Jusqu'au jour où Le délai passé Il n'aurait plus rien À craindre De son ancien maître Et ami Kinfo Accompagné de Craig et Fry Suivi de Sun Se rendit à un hôtel Situé dans un de ces quartiers À demi dépeuplé Autour desquels S'étendent comme un désert Les trois quarts De l'ancienne capitale Je voyage sous le nom De kinan Se contenta de dire Kinfo à ses compagnons Et j'entends que mon Véritable nom Ne soit jamais prononcé Sous quelque prétexte Que ce soit Ki fit Craig Nan Acheva de dire Fry Kinan Répéta Sun On le comprend Kinfo Qui fuyait les inconvénients De la célébrité À shanghaï N'avait pas envie De les retrouver Sur sa route D'ailleurs Il n'avait rien dit À fry Craig De la présence possible Du philosophe à Nankin Ces méticuleux agents Auraient déployé Un luxe de précaution Que justifiait La valeur pécuniaire De leurs clients Mais dont celui-ci Eût été fort ennuyé En effet Ils eussent voyagé À travers un pays suspect Avec un million Dans leurs poches Qu'ils ne se seraient pas Montrés plus prudents Après tout N'était-ce pas un million Que la centenaire Avait confiés à leurs gardes La journée entière Se passa à visiter Les quartiers Les places Les rues de Nankin De la porte de l'ouest À la porte de l'est Du nord au midi La cité Si déchue De son ancienne splendeur Fût rapidement parcourue Qu'il ne faut aller d'un bon pas Parlant peu Regardant beaucoup Aucun visage suspect Ne se montra Ni sur les canaux Que fréquentait le gros De la population Ni dans ces rudes allées Perdues entre les décombres Et déjà envahies Par les plantes sauvages Nul étranger ne fut vu Errant sous les portiques De marbre à demi détruits Les pans de murailles calcinées Qui marquent l'emplacement Du palais impérial Théâtre de cette lutte suprême O'huang sans doute Avait résisté Jusqu'à la dernière heure Personne ne chercha À se dérober Aux yeux des visiteurs Ni autour du yamen Des missionnaires catholiques Que les nankinois Voulurent massacrer En 1870 Ni aux environs De la fabrique d'armes Nouvellement construites Avec les indestructibles briques De la célèbre tour de porcelaine Dont les taïpings Avaient jonché le sol Kinfo sur qui la fatigue Ne semblait pas avoir prise Allait toujours Entraînant ses deux acolytes Qui ne faiblissaient pas Distançant l'infortuné Sun Peu accoutumé À ce genre d'exercice Il sortit par la porte de l'Est Et s'aventura Dans la campagne déserte Une interminable avenue Bordée d'énormes animaux De granit S'ouvrait là À quelque distance Du mur d'enceinte Kinfo suivit Cette avenue D'un pas plus rapide encore Un petit temple Enfermait l'extrémité Derrière S'élevait un tumulus Haut comme une colline Sous ce tertre Reposait Rong-Hu Le bonze devenu empereur L'un de ces hardis patriotes Qui cinq siècles auparavant Avait lutté Contre la domination étrangère Le philosophe Ne serait-il pas venu Se retremper Dans ses glorieux souvenirs Sur le tombeau même Où reposait le fondateur De la dynastie Des ming Le tumulus était désert Le temple abandonné Pas d'autre gardien Que ces colosses À peine ébauchés Dans le marbre Ces fantastiques animaux Qui peuplaient seuls La longue avenue Mais Sur la porte du temple Kin-Fo aperçut Non sans émotion Quelques signes Qu'une main y avait gravés Il s'approcha Et lut ses trois lettres W K F Wang Kin-Fo Il n'y avait pas à douter Que le philosophe N'eût récemment passé là Kin-Fo Sans rien dire Regarda Chercha Personne Le soir Kin-Fo Craig Fry Sun Qui se traînait Rentrait à l'hôtel Et Le lendemain matin Ils avaient quitté Nankin Fin du chapitre XI Enregistré par Nadine et Kurt Boulay À Copenhague En avril Deux Chapitre XII Que l'on voit courant Sur les grandes routes Fluviales Ou carrossables Sur les canots Et les rivières Du céleste empire Il va Il va toujours Ne sachant pas la veille Où il sera le lendemain Il traverse les villes Sans les voir Il ne descend dans les hôtels Ou les auberges Que pour y dormir Quelques heures Il ne s'arrête Aux restaurations Que pour y prendre De rapides repas L'argent ne lui tient pas À la main Il le prodigue Il le jette Pour activer sa marche Ce n'est point un négociant Qui s'occupe d'affaires Ce n'est point un mandarin Que le ministre A chargé de quelque Importante et pressante mission Ce n'est point un artiste En quête des beautés De la nature Ce n'est point un lettré Un savant Que son goût entraîne À la recherche Des antiques documents Enfermés dans les bonzeries Ou les lamaneries De la vieille Chine Ce n'est ni un étudiant Qui se rend à la pagode Des examens Pour y conquérir Ses grades universitaires Ni un prêtre de Bouddha Courant la campagne Pour inspecter Les petits hôtels champêtres Érigés entre les racines Du bagnan sacré Ni un pèlerin Qui va accomplir Quelques vœux À l'une des cinq Montagnes saintes Du céleste empire C'est le faux Kinan Accompagné de Fry Craig Toujours dispo Suivi de Sun De plus en plus fatigué C'est Kinfo Dans cette bizarre Disposition d'esprit Qui le porte À fuir Et à chercher À la fois L'introuvable wang C'est le client De la centenaire Qui ne demande À cet incessant Va et vient Que l'oubli De sa situation Et peut être Une garantie Contre les dangers Invisibles Dont il est menacé Le meilleur tireur A quelque chance De manquer Un but mobile Et Kinfo veut être Ce but Qui ne s'immobilise Jamais Les voyageurs Avaient repris Un enquin L'un de ces rapides Steamboats américains Vastes hôtels flottants Qui font le service Du fleuve bleu Soixante heures après Il débarquait À Rankéou Sans avoir même Admiré ce rocher bizarre Le petit orphelin Qui s'élève Au milieu du courant Du Yangtzeqiang Et dont un temple Desservi par les bonzes Couronne si hardiment Le sommet À Rankéou Situé au confluent Du fleuve bleu Et de son important Tributaire Le Rankéou Les Rankinfo Ne s'étaient arrêtés Qu'une demi-journée Là encore Se retrouvaient En ruines irréparables Les souvenirs Des Taiping Mais Ni dans cette ville Commerçante Qui n'est À vrai dire Qu'une annexe De la préfecture De Ranyangfu Bâtie sur la rive droite De l'affluent Ni à Wu Changfu Capitale de cette province Du roupe Élevé sur la rive droite Du fleuve L'insaisissable Wang ne laisse avoir Trace de son passage Plus de ces terribles lettres Que kin fo avait retrouvées À Nankin Sur le tombeau Du bonze couronné Si Craig et Fry Avaient jamais pu espérer Que De ce voyage en Chine Ils emporteraient Quelque aperçu des mœurs Ou quelques connaissances Des villes Ils furent bientôt Détrompés Le temps Le temps leur eut même manqué Pour prendre des notes Et leurs impressions Auraient été réduites À quelques noms De cités et de bourgs Ou à quelques quantièmes De mois Mais ils n'étaient Ni curieux Ni bavards Ils ne se parlaient Presque jamais À quoi bon Ce que Craig pensait Fry le pensait aussi Ce n'eût été Qu'un monologue Donc Pas plus que leurs clients Ils n'observèrent Cette double physionomie Commune À la plupart Des cités chinoises Mortes au centre Mais vivantes À leur faubourg À peine À rankeou Aperçurent-ils Le quartier européen Aux rues larges Et rectangulaires Aux habitations Élégantes Et la promenade Ombragée De grands arbres Qui longe La rive du fleuve bleu Ils avaient des yeux Pour ne voir Qu'un homme Et cet homme Restait invisible Le steamboat Grâce à la crue Qui soulevait Les eaux Du rang kiang Allait pouvoir Remonter cet affluent Pendant cent trente lieux Encore Jusqu'à Laorokeou Kin fo n'était point homme À abandonner Ce genre de locomotion Qui lui plaisait Au contraire Au contraire Il comptait bien Aller jusqu'au point Où le rang kiang Cesserait d'être navigable Au-delà Il aviserait Craig et Fry Eux n'eussent pas Mieux demandé Que cette navigation Dura pendant Tout le cours Du voyage La surveillance C'était plus facile À bord Les dangers Moins imminents Plus tard Sur les routes Peu sûres Des provinces De la Chine centrale Ce serait autre chose Quant à Sun Cette vie de steamboat Lui allait assez Il ne marchait pas Il ne faisait rien Il laissait son maître Au bon office De Craig Fry Il ne songeait Qu'à dormir Dans son coin Après avoir déjeuné Dîné Et souper Consciencieusement Et la cuisine Était bonne Ce fut même Une modification Survenue Dans l'alimentation Du bord Quelques jours après Qui A tout autre Que cet ignorant Eut indiqué Qu'un changement De latitude Venait de s'opérer Dans la situation Géographique Des voyageurs En effet Pendant les repas Le blé Se substitua Subitement au riz Sous la forme De pain sans levain Assez agréable au goût Quand on les mangeait Au sortir du four Sun En vrai chinois du sud Regretta son riz habituel Il manœuvrait si habilement Ses petits bâtonnets Lorsqu'il faisait tomber Les graines de la tasse Dans sa vaste bouche Et il en absorbait De telles quantités Du riz Et du thé Que faut-il de plus À un véritable fils du ciel Le steamboat Remontant le cours Du rang yang Venait donc D'entrer dans la région Du blé Là Le relief du pays S'accusa davantage A l'horizon Se dessinèrent Quelques montagnes Couronnées de fortifications Élevées sous l'ancienne dynastie Des ming Les berges artificielles Qui contenaient Les eaux du fleuve Firent place À des rives basses Élargissant son lit Au dépens de sa profondeur La préfecture de Kwan-lo-foo apparut Kin-fo ne débarqua même pas Pendant les quelques heures Que nécessita la mise à bord Du combustible Devant les bâtiments De la douane Que serait-il allé faire En cette ville Qui lui était indifférent de voir Il n'avait Il n'avait qu'un désir Puisqu'il ne trouvait plus Trace du philosophe S'enfoncer plus profondément Encore dans cette Chine centrale Ou S'il n'y rattrapait pas Wang Wang ne l'attraperait pas Non plus Après Kwan-lo-foo Ce furent deux cités Baptisant face L'une de l'autre La ville commerçante De Fancheng Sur la rive gauche Et la préfecture De Xiangyangfu Sur la rive droite La première Faubourg plein Du mouvement De la population Et de l'agitation Des affaires La seconde Résidence des autorités Et plus morte Que vivante Et après Fancheng Le Rang-yang Remontant droit Au nord Par un angle brusque Resta encore navigable Jusqu'à la haue Rukyu Mais Faute d'eau Le steamboat Ne pouvait aller plus loin Ce fut Tout autre chose Alors A partir de cette Dernière étape Les conditions du voyage Durent être modifiées Il fallait abandonner Les cours d'eau Ces chemins qui marchent Et marcher soi-même Ou tout au moins Substituer au moelleux glissement D'un bateau Les secousses Les chaos Les heurts Des déplorables véhicules En usage Dans le céleste empire Infortuné Sun La série des tracas Des fatigues Des reproches Allait donc recommencer Pour lui Et en effet Qui eût suivi Kinfo Dans cette fantaisiste Pérégrination De province en province De ville en ville Aurait eu Fort à faire Un jour Il voyageait en voiture Mais quelle voiture Une caisse Durement fixée Sur l'essieu De deux roues À gros clous de fer Traînées par deux mules Rétives Bâchées d'une simple toile Que transperçaient Également les jets La pluie Et les rayons solaires Un autre jour On l'apercevait Étendue dans une chaise Amulet Sorte de guérite Suspendue Entre deux longs bambous Et soumise À des mouvements De roulis Et de tangage Si violents Qu'une barque En eût craqué Dans toute sa membrure Craig et Fry Chevauchaient Alors aux portières Comme des aides de camp Sur deux ânes Plus roulants Et plus tangants Encore Que la chaise Quant à Sun En ces occasions Où la marche Était nécessairement Un peu rapide Il allait à pied Grognant Maugréant Se réconfortant Plus qu'il ne convenait De fréquentes lampées D'eau de vie De Kaoliang Lui aussi Éprouvait alors Des mouvements De roulis particuliers Mais dont la cause Ne tenait pas Aux inégalités du sol En un mot La petite troupe N'eût pas été plus secouée Sur une mer houleuse Ce fut à cheval De mauvais chevaux On peut le croire Que Kin-Fu Et ses compagnons Firent leur entrée A Sinyan-Fu L'ancienne capitale De l'Empire du Milieu Dont les empereurs De la dynastie des Tang Faisaient autrefois Leur résidence Mais pour atteindre Cette lointaine province Du Chenxi Pour en traverser Les interminables plaines Arides et nues Que de fatigue A supporter Et même de danger Ce soleil de mai Par une latitude Qui est celle De l'Espagne méridionale Projetait des rayons Déjà insoutenables Et soulevaient La fine poussière De routes Qui n'ont jamais Connu le confort De l'Empirage De ces tourbillons Jaunâtres Salissant l'air Comme une fumée Malsaine On ne sortait Que gris De la tête Aux pieds C'était la contrée Du Leus Formation géologique Singulière Spéciale au nord De la Chine Qui n'est plus De la terre Et qui n'est pas Une roche Ou pour mieux dire Une pierre Qui n'a pas encore Eu le temps De se solidifier Quant au danger Il n'était que Trop réel Dans un pays Où les gardes De police Ont une extraordinaire Crainte Du coup de couteau Des voleurs Si dans les villes Les tipaos Laissent au coquin Le champ libre Si en pleine cité Les habitants Ne se hasardent Quaire dans les rues Pendant la nuit Que l'on juge Du degré de sécurité Que présentent les routes Plusieurs fois Des groupes suspects S'arrêtèrent Au passage des voyageurs Lorsqu'ils s'engageaient Dans ces étroites tranchées Creusées profondément Entre les couches Du Leus Mais la vue De Craig Fry Le revolver À la ceinture Avait imposé Jusqu'alors Aux coureurs De grands chemins Cependant Les agents De la centenaire Éprouvèrent En maintes occasions Les plus sérieuses craintes Sinon pour eux Du moins Pour le million vivant Qu'ils escortaient Que Kinfo tombât Sous le poignard de Wang Ou sous le couteau D'un malfaiteur Le résultat Était le même C'était la caisse De la compagnie Qui recevait le coup Dans ces circonstances D'ailleurs Kinfo Non moins bien armé Ne demandait Qu'à se défendre Sa vie Il y tenait Plus que jamais Et comme le disait Craig Fry Il se serait fait Tuer pour la conserver A Sinonfu Il n'était pas probable Que l'on retrouvât Aucune trace Du philosophe Jamais un ancien Taiping N'aurait eu la pensée D'y chercher refuge C'est une cité Dont les rebelles N'ont pu franchir Les fortes murailles Au temps de la rébellion Et qui est occupée Par une nombreuse Carnison manchou A moins d'avoir Un goût particulier Pour les curiosités Archéologiques Très nombreuses Dans cette ville Et d'être versée Dans les mystères De l'épigraphie Dont le musée Appelé la forêt Des tablettes Renferme D'incalculables richesses Pourquoi Wang Sera-t-il venu là Aussi Le lendemain De son arrivée Kinfo Abandonnant cette ville Qui est un important Qui est un important Centre d'affaires Entre l'Asie centrale Le Tibet La Mongolie Et la Chine Reprit-il la route du nord A suivre par Kaolin Sien Par Sengtang Sien La route de la vallée De l'Oairo Aux eaux chargées Des teintes jaunes De ce leuce À travers lequel Il s'effrayait son lit La petite troupe Arriva à Ruachiu Qui fut le foyer D'une terrible insurrection Musulmane En 1860 De là Tantôt en barque Tantôt en charrette Kinfo Et ses compagnons Attenir Non sans grande fatigue Cette forteresse De Tongkwan Située au confluent De l'Oairo Et du Rouen-Gro Le Rouen-Gro C'est le fameux Fleuve jaune Il descend Directement du nord Pour aller À travers les provinces De l'est Se jeter dans la mer Qui porte son nom Sans être plus jaune Que la mer rouge N'est rouge Que la mer blanche N'est blanche Que la mer noire N'est noire Oui Fleuve célèbre D'origine céleste Sans doute Puisque sa couleur Est celle des empereurs Fils du ciel Mais aussi chagrin De la Chine Qualification due À ces terribles Débordements Qui ont causé En partie L'impraticabilité Actuelle Du canal impérial À Tongkwan Les voyageurs Eussent été en sûreté Même la nuit Ce n'est plus Une cité de commerce C'est une ville militaire Habitée en domicile fixe Et non en camps volants Par ces tartars manchoux Qui forment La première catégorie De l'armée chinoise Peut-être Qu'info Avait-il l'intention De s'y reposer Quelques jours Peut-être Allait-il chercher Dans un hôtel convenable Une bonne chambre Une bonne table Un bon lit Ce qui n'eût point déplu À fray craig Et encore moins à sun Mais ce maladroit Auquel il en coûta Cette fois Un bon pouce De sa queue Eut l'imprudence De donner en douane Au lieu du nom d'emprunt Le véritable nom De son maître Il oublia Que ce n'était plus On voulait voir Cet homme unique Dont le seul Et unique désir Était de devenir Centenaire L'horripilé voyageur Suivi de ses deux gardes Et de son valet N'eût que le temps De prendre la fuite À travers le rassemblement Des curieux Qui s'étaient formés Sur ses pas À pied cette fois À pied Il remonta Les berges Du fleuve jaune Et il alla ainsi Jusqu'au moment Où ses compagnons Et lui Tombèrent d'épuisement Dans un petit bourg Où son incognito Devait lui garantir Quelques heures De tranquillité Soone Absolument déconfit N'osait plus Dire un seul mot A son tour Avec cette ridicule Petite queue de rat Qui lui restait Il était l'objet Des plaisanteries Les plus désagréables Les gamins couraient Après lui Et l'apostrophaient De mille clameurs Se grenus Aussi avait-il hâte D'arriver Mais arriver où Puisque son maître Ainsi qu'il l'avait dit À william j. Bidolfe Comptait aller Et allait toujours Devant lui Cette fois À vingt lits De tong kwan Dans ce modeste bourg Où kin fo avait Cherché refuge Plus de chevaux Plus d'ânes Ni charrettes Ni chaise Nulle autre perspective Que de rester là Ou de continuer À pied la route Ce n'était pas Pour rendre sa bonne humeur À l'élève du philosophe Wang Qui montra peu de philosophie Dans cette occasion Il accusa tout le monde Et n'aurait dû s'en prendre Qu'à lui-même Ah ! Combien il regrettait le temps Où il n'avait qu'à se laisser vivre Si, pour apprécier le bonheur Il fallait avoir connu Ennuis, peines et tourments Ainsi que le disait Wang Il les connaissait maintenant Et de reste Et puis À courir ainsi Il n'était pas Sans avoir rencontré Sur sa route De braves gens sans le sou Mais qui étaient heureux pourtant Il avait pu observer Ces formes variées du bonheur Que donne le travail Accompli gaiement Ici C'étaient des laboureurs Courbés sur leurs sillons Là Des ouvriers Qui chantaient En maniant leurs outils N'était-ce pas Précisément À cette absence de travail Que kin fo devait L'absence de désir Et Par conséquent Le défaut de bonheur ici-bas Ah ! La leçon était complète Il le croyait du moins Non, ami kin fo Elle ne l'était pas Cependant En cherchant bien dans ce village En frappant à toutes les portes Craig et Fry Finirent par découvrir Un véhicule Mais un seul Encore ne pouvait-il Transporter qu'une personne Et Circonstance plus grave Le moteur Duit véhicule manquait C'était une brouette La brouette de Pascal Et peut être inventée Avant lui Par ses antiques inventeurs De la poudre De l'écriture De la boussole Et des cerfs-volants Seulement en Chine La roue de cet appareil D'un assez grand diamètre Est placée Non à l'extrémité Des brancards Mais au milieu Et se meut À travers le coffre même Comme la roue centrale De certains bateaux à vapeur Le coffre est donc Divisé en deux parties Suivant son axe L'une dans laquelle Le voyageur peut s'étendre L'autre qui est destinée À contenir ses bagages Le moteur de ce véhicule C'est et ce ne peut être Qu'un homme Qui pousse l'appareil En avant Et ne le traîne pas Il est donc placé En arrière du voyageur Dont il ne gêne Aucunement la vue Comme le cocher D'un cab anglais Lorsque le vent est bon C'est-à-dire Quand il souffle De l'arrière L'homme s'adjoint A cette force naturelle Qui ne lui coûte rien Il plante un mâtereau Sur l'avant du coffre Il hisse une voile carrée Et par les grandes brises Au lieu de pousser la brouette C'est lui qui est entraîné Souvent plus vite Qu'il ne le voudrait Le véhicule fut acheté Avec tous ses accessoires Kinfo y prit place Le vent était bon La voile fut hissée Allons, Sun Dit Kinfo Sun se disposait Tout simplement À s'étendre Dans le second compartiment Du coffre Au brancard Cria Kinfo D'un certain ton Qui n'admettait pas De réplique Maître Que Moi Je Répondit Sun Dont les jambes Fléchissaient d'avance Comme celle D'un cheval Surmené Ne t'en prends Qu'à toi Qu'à ta langue Et à ta sottise Allons, Sun Diret Fry Craig Au brancard Répéta Kinfo En regardant Ce qui restait De queue Au malheureux valet Au brancard Animal Et veille À ne point buter Ou sinon L'index Et le médus De la main droite De Kinfo Approchés En forme de ciseaux Complétèrent Si bien sa pensée Que Sun Passa la bretelle A ses épaules Et saisit Le brancard Des deux mains Fry Craig Se postèrent Des deux côtés De la brouette Et la brise aidant La petite troupe Détala d'un léger trou Il faut renoncer À peindre La rage sourde Et impuissante De Sun Passée à l'état De cheval Et cependant Souvent Craig et Fry Consentirent Consentirent à le relayer Très heureusement Le vent du sud Le revint constamment En aide Et fit les trois quarts De la besogne La brouette Étant bien équilibrée Par la position De la roue centrale Le travail Du brancardier Se réduisait À celui De l'homme de bar Au gouvernail D'un navire Il n'avait qu'à Se maintenir En bonne direction Et c'est dans cet équipage Que Kinfo Fût entrevu Dans les provinces Septentrionales De la chine Marchant Lorsqu'il sentait Le besoin De se dégourdir Les jambes Brouetté Quand Au contraire Il voulait se reposer Ainsi Kinfo Après avoir évité Wanfu et Kafang Remonta les berges Du célèbre canal impérial Qui Il y a vingt ans À peine Avant que le fleuve jaune Eût repris son ancien lit Formait une belle route Navigable Depuis Sucheu Le pays du Thé Jusqu'à Pékin Sur une longueur De quelques centaines De lieux Ainsi Il traversa Tsinan Hô Kien Et pénétra Dans la province De Pecelli Où s'élève Pékin La quadruple capitale Du céleste empire Ainsi Il passa par Tien Tsin Que défendent Un mur De circonvallation Et deux forts Grandes cités De quatre cent mille Habitants Dont le large port Formé par la jonction Du Pého Et du canal impérial Fait En important Des cotonnades De Manchester Des lénages Des cuivres Des fers Des allumettes Allemandes Du bois de santal Etc Et en exportant Des jujubes Des feuilles de nénuphar Du tabac de tartarie Etc Pour cent soixante-dix millions D'affaires Mais kin fo ne songea Même pas à visiter Dans cette curieuse Tien tsin La célèbre pagode Des supplices infernaux Il ne parcourut pas Dans le faubourg de l'est Les amusantes rues Des lanternes Et des vieux habits Il ne déjeuna pas Au restaurant De l'harmonie Et de l'amitié Tenu par le musulman Léhou laoqui Dont les vins sont renommés Quoi qu'en puisse penser Mahomet Il ne déposa pas Sa grande carte rouge Et pour cause Au palais de Li changtang Vice-roi de la province Depuis Membre du conseil privé Membre du conseil de l'empire Et qui porte Avec la veste jaune Le titre de Fei tse chao pao Non Kin fo Toujours brouetté Sun Toujours brouettant Traversèrent les quais Où s'étageaient Des montagnes De sacs de sel Ils dépassèrent Les faubourgs Les concessions Anglaises et américaines Le champ de course La campagne couverte De sorgho D'orge De sésame De vignes Les jardins maraîchers Riches de légumes Et de fruits Les plaines D'où partaient Par milliers Des lièvres Des perdries Des cailles Que chassaient Le faucon L'hémerillon Et le hobreau Tous quatre suivirent La route Dallée de vingt-quatre lieux Qui conduit à Pékin Entre les arbres D'essence variée Et les grands roseaux Du fleuve Et ils arrivèrent Sains et saufs Sains et saufs Kin fo valant Toujours Deux cent mille dollars Craig fry solide Comme au début Du voyage Soun poussif Éclopé Fourbu des deux jambes Et n'ayant plus Que trois pouces De queue Au sommet du crâne On était au 19 juin Le délai accordé à Wang N'expirait que dans sept jours Où était Wang ? Chapitre XIII Dans lequel on entend la célèbre complainte des cinq veilles du centenaire Messieurs Dit Kin fo à ses deux gardes du corps Lorsque la brouette s'arrêta à l'entrée du faubourg de Tang Cheu Nous ne sommes plus qu'à quarante lits de Pékin Et mon intention est de m'arrêter ici Jusqu'au moment où la convention passée entre Wang et moi Aura cessé de droit Dans cette ville de quatre cent mille âmes Il me sera facile de demeurer inconnu Si Soun n'oublie pas qu'il est au service de Kinan Simple négociant de la province de Chenxi Non, assurément, Soun ne l'oublierait plus Sa maladresse lui avait valu de faire Pendant ces huit derniers jours Un métier de cheval Et il espérait bien que M. Kin fo Qui, fit Craig Nan, ajouta Fry Ne le détournerait plus de ses fonctions habituelles Et maintenant Attendu l'état de fatigue où il était Il ne demandait qu'une permission à M. Kin fo Qui, fit Craig Nan, répéta Fry La permission de dormir pendant quarante-huit heures Au moins Sans débrider Ou plutôt Tout à fait débrider Pendant huit jours si tu veux Répondit Kin fo Je serai sûr au moins qu'en dormant Tu ne bavarderas pas Kin fo et ses compagnons S'occupèrent alors de chercher un hôtel convenable Et il n'en manquait pas à Tong Cheu Cette vaste cité n'est à vrai dire Qu'un immense faubourg de Pékin La voie d'aller Qui l'unit à la capitale Est tout au long bordée de villas De maisons De hameaux agricoles De tombeaux De petites pagodes D'enclos verdoyants Et, sur cette route La circulation des voitures Des cavaliers Des piétons Est incessante Kin fo connaissait la ville Et il se fit conduire au Taewangmiao Le temple des princes souverains C'est tout simplement une bonzerie Transformée en hôtel Où les étrangers peuvent se loger Assez confortablement Kin fo, Craig et Fry S'installèrent aussitôt Les deux agents dans une chambre contiguë À celle de leurs précieux clients Quant à Sun Il disparut pour aller dormir Dans le coin qui lui fut assigné Et on ne le revit plus Une heure après Kin fo et ses fidèles Quittaient leur chambre Déjeunaient avec appétit Et se demandaient Ce qu'il convenait de faire Il convient Répondire Craig Fry De lire la gazette officielle Afin de voir s'il s'y trouve Quelque article qui nous concerne Vous avez raison Répondit Kin fo Peut-être apprendrons-nous Ce qu'est devenu Wang Tous trois sortirent donc De l'hôtel Par prudence Les deux acolytes Marchaient aux côtés De leurs clients Dévisageant les passants Et ne se laissant approcher Par personne Ils allèrent ainsi Par les étroites rues De la ville Et gagnèrent les quais Là un numéro de la gazette officielle Fut acheté Et lu avidement Rien Rien que la promesse De deux mille dollars Ou de treize cents à elle À qui ferait connaître À William J. Bidolf La résidence actuelle Du sieur Wang De Shanghai Ainsi Dit Kin fo Il n'a pas reparu Donc il n'a pas lu l'avis Le concernant Répondit Craig Donc il doit rester Dans les termes du mandat Ajouta Fry Mais où peut-il être S'écria Kin fo Monsieur Diret Fry Craig Pensez-vous être plus menacé Pendant les derniers jours De la convention Sans aucun doute Répondit Kin fo Si Wang ne connaît pas Les changements Survenus dans ma situation Et cela paraît probable Il ne pourra se soustraire À la nécessité De tenir sa promesse Donc dans un jour Dans deux Dans trois Je serai plus menacé Que je ne le suis aujourd'hui Et dans six Plus encore Mais le délai passé Je n'aurai plus rien à craindre Eh bien monsieur Répondit Craig Fry Il n'y a que trois moyens De vous soustraire À tout danger Pendant ces six jours Quel est le premier Demanda Kin fo C'est de rentrer à l'hôtel Dit Craig De vous y enfermer Dans votre chambre Et d'attendre Que le délai soit expiré Et le second C'est de vous faire arrêter Comme malfaiteur Répondit Fry Afin d'être mis en sûreté Dans la prison De Tong Tchéu Et le troisième C'est de vous faire passer Pour mort Répondit Fry Craig Et de ne ressusciter Que lorsque toute sécurité Vous sera rendue Vous ne connaissez pas Wang S'écria Kin fo Wang trouverait moyen De pénétrer dans mon hôtel Dans ma prison Dans ma tombe S'il ne m'a pas frappé Jusqu'ici C'est qu'il ne l'a pas voulu C'est qu'il lui a paru Préférable De me laisser le plaisir Ou l'inquiétude De l'attente Qui sait Qu'elle peut avoir été Son mobile En tout cas J'aime mieux attendre En liberté Attendons Cependant Dit Craig Il me semble que Ajouta Fry Messieurs Répondit Kin fo D'un ton sec Je ferai Ce qu'il me conviendra Après tout Si je meurs Avant le 25 de ce mois Qu'est-ce que Votre compagnie peut perdre Deux cent mille dollars Répondit Fry Craig Deux cent mille dollars Qu'il faudra payer A vos ayants droit Et moi Toute ma fortune Sans compter la vie Je suis donc plus intéressé Que vous dans l'affaire Très juste Très vrai Continuez donc A veiller sur moi Tant que vous le jugerez Convenable Mais j'agirai A ma guise Il n'y avait point A répliquer Craig Fry Dure donc se borner A serrer leurs clients De plus près Et à redoubler De précautions Mais Il ne se le dissimulait pas La gravité De la situation S'accentuait Chaque jour davantage Tongchehu est une des plus anciennes cités du Céleste Empire Assise sur un bras canalisé du Peiho A l'amorce d'un autre canal qui la relie à Pékin Il s'y concentre un grand mouvement d'affaires Ces faubourgs sont extrêmement animés par le va-et-vient de la population Kin-Fu et ses deux compagnons furent plus vivement frappés de cette agitation Lorsqu'ils arrivèrent sur le quai Auquel s'amarrent les cent pans et les jonques du commerce En somme Craig et Fry Tout bien pesés En étaient venus à se croire plus en sûreté au milieu d'une foule La mort de leur client devait, en apparence, être due à un suicide La lettre, qui serait trouvée sur lui, ne laisserait aucun doute à cet égard Wang n'avait donc intérêt à le frapper que dans certaines conditions Qui ne se présentaient pas au milieu des rues fréquentées ou sur la place publique d'une ville Conséquemment, les gardiens de Kin-Fu n'avaient pas à redouter un coup immédiat Ce dont il fallait se préoccuper uniquement C'était de savoir si le Taiping, par un prodige d'adresse Ne suivait pas leurs traces depuis le départ de Shanghai Aussi usaient-ils leurs yeux à dévisager les passants Tout à coup, un nom fut prononcé Qui était bien pour leur faire dresser l'oreille « Kin-Fu, Kin-Fu ! » criait quelques petits chinois Sautant et frappant des mains au milieu de la foule « Kin-Fu avait-il donc été reconnu ? » Et son nom produisait-il l'effet accoutumé ? Le héros, malgré lui, s'arrêta Craig Fry se tint prêt à lui faire, le cas échéant, un rempart de leur corps Ce n'était point à Kin-Fu que ses cris s'adressaient Personne ne semblait se douter qu'il fût là Il ne fit donc pas un mouvement Et, curieux de savoir à quel propos son nom venait d'être prononcé, il attendit Un groupe d'hommes, de femmes, d'enfants s'était formé autour d'un chanteur ambulant Qui paraissait très en faveur auprès de ce public des rues On criait, on battait des mains, on l'applaudissait d'avance Le chanteur, lorsqu'il se vit en présence d'un suffisant auditoire Tira de sa robe un paquet de pancartes illustrées d'enjolivement en couleurs Puis, d'une voix sonore, « Les cinq veilles du centenaire ! » cria-t-il C'était la fameuse complainte qui courait le céleste empire Craig Fry voulurent entraîner leurs clients Mais, cette fois, Kin-Fu s'entêta à rester Personne ne le connaissait Il n'avait jamais entendu la complainte qui relatait ses faits et gestes Il lui plaisait de l'entendre Le chanteur commença ainsi À la première veille, la lune éclaire Le toit pointu de la maison de Shanghai Kin-Fu est jeune Il a vingt ans Il ressemble au saule dont les premières feuilles montrent leur petite langue verte À la deuxième veille, la lune éclaire Le côté est du riche yamène Kin-Fu a quarante ans Ces dix mille affaires réussissent à souhait Les voisins font son éloge Le chanteur changeait de physionomie Et semblait vieillir à chaque strophe On le couvrait d'applaudissements Il continua À la troisième veille, la lune éclaire À la troisième veille, la lune éclaire l'espace Kin-Fu a soixante ans Après les feuilles vertes de l'été, les jaunes chrysanthèmes de la saison d'automne À la quatrième veille, la lune est tombée à l'ouest Kin-Fu a quatre-vingt ans Son corps est recroquevillé comme une crevette dans l'eau bouillante Il décline Il décline avec l'astre de la nuit À la cinquième veille, les coques saluent l'eau benaissante Kin-Fu a cent ans Il meurt son plus vif désir accompli Mais le dédaigneux prince Yen refuse de le recevoir Le prince Yen n'aime pas les gens si âgés Qui radoteraient à sa cour Le vieux Kin-Fu, sans pouvoir se reposer jamais Hère toute l'éternité Et la foule d'applaudir Et le chanteur de vendre par centaines Sa complainte à trois sapecs l'exemplaire Et pourquoi Kin-Fu ne l'achèterait-il pas Il tira quelques menu-monnaies de sa poche Et, la main pleine, il allongea le bras À travers les premiers rangs de la foule Soudain, sa main s'ouvrit Les piécettes lui échappèrent et tombèrent sur le sol En face de lui, un homme était là Dont les regards se croisèrent avec les siens « Ah ! » s'écria Kin-Fu Qui ne put retenir cette exclamation À la fois interrogative et exclamative Fry Craig l'avait entouré, le croyant reconnu, menacé, frappé, mort peut-être « Wang ! » cria-t-il « Wang ! » répétait Craig Fry C'était Wang en personne Il venait d'apercevoir son ancien élève Mais, au lieu de se précipiter sur lui Il repoussa vigoureusement les derniers rangs du groupe Et s'enfuit, au contraire, de toute la vitesse de ses jambes Qui était longue Kin-Fu n'hésita pas Il voulut avoir le cœur net de son intolérable situation Et se mit à la poursuite de Wang Escorté de Fry Craig Qui ne voulait ni le dépasser Ni rester en arrière Eux aussi, ils avaient reconnu l'introuvable philosophe Et compris, à la surprise que celui-ci venait de manifester Qu'il ne s'attendait pas plus à voir Kin-Fu Que Kin-Fu ne s'attendait à le trouver là Maintenant, pourquoi Wang fuyait-il ? C'était assez inexplicable Mais enfin, il fuyait Comme si toute la police du Céleste Empire Eût été sur ses talons Ce fut une poursuite insensée Je ne suis pas ruiné Wang, Wang, pas ruiné Criait Kin-Fu Riche, riche, répétait Fry Craig Mais Wang se tenait à une trop grande distance Pour entendre ces mots Qui auraient dû l'arrêter Il franchit ainsi le quai Le long du canal Et atteignit l'entrée du faubourg de l'ouest Les trois poursuivants volaient sur ses pas Mais ne gagnaient rien Au contraire, le fugitif menaçait plutôt de les distancer Une demi-douzaine de Chinois s'étaient joints à Kin-Fu Sans compter deux ou trois couples de Ti-Pao Prenant pour quelques malfaiteurs un homme qui détalait si bien Curieux spectacle que celui de ce groupe Haletant, criant, hurlant S'accroissant en route de nombreux volontaires Autour du chanteur, on avait parfaitement entendu Kin-Fu prononcer ce nom de Wang Heureusement, le philosophe n'avait pas riposté par celui de son élève Car toute la ville se fut lancée sur les pas d'un homme si célèbre Mais le nom de Wang, subitement révélé, avait suffi Wang, c'était cet énigmatique personnage Dont la découverte valait une énorme récompense On le savait De telle sorte que, si Kin-Fu courait après les 800 000 dollars de sa fortune Craig Fry après les 200 000 de l'assurance Les autres couraient après les 2 000 de la prime promise Et, l'on en conviendra, c'était là de quoi donner des jambes à tout ce monde « Wang, Wang, je suis plus riche que jamais ! » disait toujours Kin-Fu Autant que le lui permettait la rapidité de sa course « Pas ruiner, pas ruiner ! » répétait Fry Craig « Arrêtez, arrêtez ! » criait le gros des poursuivants Qui faisait la boule de neige en route Wang n'entendait rien Les coudes collés à la poitrine Il ne voulait ni s'épuiser à répondre Ni rien perdre de sa vitesse pour le plaisir de tourner la tête Le faubourg fut dépassé Wang se jeta sur la route d'allée qui longe le canal Sur cette route, alors presque déserte Il avait le champ libre La vivacité de sa fuite s'accrut encore Mais, naturellement aussi, l'effort des poursuivants redoubla Cette course folle se soutint pendant près de vingt minutes Rien ne pouvait laisser prévoir quel en serait le résultat Cependant, il parut que le fugitif commençait à faiblir un peu La distance qu'il avait maintenue jusqu'à ce moment entre ses poursuivants et lui Tendait à diminuer Aussi Wang, sentant cela, fit-il un crochet Et disparut-il derrière l'enclos verdoyant d'une petite pagode Sur la droite de la route « Dix mille taels à qui l'arrêtera ! » cria Kinfu « Dix mille taels ! » répétait à Craig Fry « Ya ! Ya ! Ya ! » hurlèrent les plus avancés du groupe Tous s'étaient jetés de côté sur les traces du philosophe Et contournaient le mur de la pagode Wang avait reparu Il y suivait un étroit sentier transversal Le long d'un canal d'irrigation Et, pour dépister les poursuivants Il fit un nouveau crochet qui le replaça sur la route d'allée Mais, là, il fut visible qu'il s'épuisait Car il retourna la tête à plusieurs reprises Kinfu, Craig et Fry, eux, n'avaient point faibli Ils allaient, ils volaient Et pas un des rapides coureurs de Tael Ne parvenait à prendre sur eux quelques pas d'avance Le dénouement approchait donc Ce n'était plus qu'une affaire de temps Et d'un temps relativement court Quelques minutes au plus Tous, Wang, Kinfu, ses compagnons Étaient arrivés à l'endroit Où la grande route franchit le fleuve Sur le célèbre pont de Palicao Dix-huit ans plus tôt Le 21 septembre Ils n'auraient pas eu leur coudée franche Sur ce pont de la province de Pecelli La grande chaussée Était alors encombrée de fuyards d'une autre espèce L'armée du général Sang Kulitsin Oncle de l'empereur Repoussé par les bataillons français Avait fait halte sur ce pont de Palicao Magnifique oeuvre d'art A balustrade de marbre blanc Que borde une double rangée De lions gigantesques Et ce fut là que ces tartare manchou Si incomparablement braves Dans leur fatalisme Furent broyés par les boulets Des canons européens Mais le pont Qui portait encore les marques De la bataille sur ces statues écornées Était libre alors Wang faiblissant Se jeta à travers la chaussée Kinfu et les autres Par un suprême effort Se rapprochèrent Bientôt Vingt pas Puis quinze Puis dix Les séparèrent seulement Il n'y avait plus à tenter D'arrêter Wang Par d'inutiles paroles Qu'il ne pouvait Ou ne voulait pas entendre Il fallait le rejoindre Le saisir Le filer au besoin On s'expliquerait On s'expliquerait ensuite Wang comprit qu'il allait être atteint Et comme par un entêtement inexplicable Il semblait redouter de se trouver face à face Avec son ancien élève Il alla jusqu'à risquer sa vie Pour lui échapper En effet En effet, d'un bond Wang sauta sur la balustrade du pont Et se précipita dans le P.O. Kinfo s'était arrêté un instant Et criait « Wang ! Wang ! » Puis, prenant son élan à son tour « Je l'aurai vivant ! » S'écria-t-il en se jetant dans le fleuve « Craig ? » dit Fry « Fry ? » dit Craig « Deux cent mille dollars à l'eau ? » Et tous deux, franchissant la balustrade Se précipitèrent au secours Du ruineux client de la centenaire Quelques-uns des volontaires les suivirent Ce fut comme une grappe de clown À l'exercice du tremplin Mais tant de zèle devait être inutile Kinfo, Fry Craig et les autres Alléchés par la prime Eurent beau fouiller le P.O. Wang ne put être retrouvé Entraîné par le courant, sans doute L'infortuné philosophe était allé en dérive Wang n'avait-il voulu En se précipitant dans le fleuve Qu'échapper aux poursuites Ou, pour quelques mystérieuses raisons S'était-il résolu à mettre fin à ses jours ? Nul n'aurait pu le dire Deux heures après Kinfo, Craig et Fry Désappointés, mais bien séchés Bien réconfortés Soun, réveillé au plus fort de son sommeil Et pestant comme on peut le croire Avait pris la route de Pékin Fin du chapitre 13 Enregistré par Nadine et Kurt Boulay A Copenhague en avril 2010 Chapitre 14 Où le lecteur pourra, sans fatigue, parcourir quatre villes en une seule Le Pecheli, la plus septentrionale des dix-huit provinces de la Chine, est divisé en neuf départements Un de ces départements, un de ces départements a pour chef lieu Chum Kinfo, c'est-à-dire la ville du premier ordre obéissante au ciel Cette ville, c'est Pékin Que le lecteur se figure un casse-tête chinois d'une superficie de 6000 hectares, d'un périmètre maître de huit lieux, dont les morceaux irréguliers doivent remplir exactement un rectangle Telle est cette mystérieuse Kambalou, dont Marco Polo rapportait une si curieuse description vers la fin du XIIIe siècle Telle est la capitale du Céleste Empire En réalité, Pékin comprend deux villes distinctes, séparées par un large boulevard et une muraille fortifiées L'une, qui est un parallélogramme rectangle, la ville chinoise L'autre, un carré presque parfait, la ville tartare Celle-ci renferme deux autres villes, la ville jaune, Wang Ching, et Tsen Kin Ching, la ville rouge ou ville interdite Autrefois, l'ensemble de ces agglomérations comptait plus de deux millions d'habitants Mais l'immigration, provoquée par l'extrême misère, a réduit ce chiffre à un million tout au plus Ce sont des tartares et des chinois, auxquels il faut ajouter dix mille musulmans environ Plus une certaine quantité de mongols et de tibétains, qui composent la population flottante Le plan de ces deux villes superposées figure assez exactement un bahut Dont le buffet serait formé par la cité chinoise et la crédence par la cité tartare Six lieux d'une enceinte fortifiée, haute et large de 40 à 50 pieds Revêtues de briques extérieurement, défendues de 200 en 200 mètres par des tours saillantes Entourent la ville tartare d'une magnifique promenade d'allées Et aboutissent à quatre énormes bastions d'angles dont la plateforme porte des corps de garde L'empereur, fils du ciel, on le voit, est bien gardé Au centre de la cité tartare, la ville jaune, d'une superficie de 660 hectares, desservie par huit portes Renferme une montagne de charbon, haute de 300 pieds, point culminant de la capitale Un superbe canal, dit mer du milieu, que traverse un pont de marbre, deux couvents de bonzes, une pagode des examens Le peitassé, bonzerie bâtie dans une presqu'île, qui semble suspendue sur les eaux claires du canal Le pétang, établissement des missionnaires catholiques La pagode impériale, superbe avec son toit de clochettes sonores et de tuiles bleues lapices Le grand temple dédié aux ancêtres de la dynastie régnante Le temple des esprits Le temple du génie des vents Le temple du génie de la foudre Le temple de l'inventeur de la soie Le temple du seigneur du ciel Les cinq pavillons des dragons Le monastère du repos éternel Etc Et bien c'est au centre de ce quadrilatère que se cache la ville interdite D'une superficie de 80 hectares Entourée d'un fossé canalisé que franchissent sept ponts de marbre Il va sans dire que, la dynastie régnante étant Manchu La première de ces trois cités est principalement habitée par une population de même race Quant aux chinois, ils sont relégués en dehors, à la partie inférieure du bahut, dans la ville annexe On pénètre à l'intérieur de cette ville interdite Sainte de murs en briques rouges Couronnées d'un chapiteau de tuiles Vernissées de jaune d'or Par une porte au midi La porte de la grande pureté Qui ne s'ouvre que devant l'empereur et les impératrices Là s'élève le temple des ancêtres De la dynastie tartare Abrité sous un double toit De tuiles multicolores Les temples tché et tsi Consacrés aux esprits terrestres et célestes Le palais de la souveraine concorde Réservé aux solennités d'apparat Et aux banquets officiels Le palais de la concorde moyenne Où se voient les tableaux des aïeux du fils du ciel Le palais de la concorde protectrice Dont la salle centrale est occupée par le trône impérial Le pavillon du neyko Où se tient le grand conseil de l'empire Que préside le prince Kong Ministre des affaires étrangères Oncle paternel du dernier souverain Le pavillon des fleurs littéraires Où l'empereur va une fois par an Interpréter les livres sacrés Le pavillon de Tchouans in etienne Dans lequel se font les sacrifices En l'honneur de confucius La bibliothèque impériale Le bureau des historiographes Le vous in etienne Où l'on conserve les planches de cuivre et de bois Destinées à l'impression des livres Les ateliers dans lesquels se confectionnent Les vêtements de la cour Le palais de la pureté céleste Lieu de délibération des affaires de famille Le palais de l'élément terrestre supérieur Où fut installée la jeune impératrice Le palais de la méditation Dans lequel se retire le souverain Lorsqu'il est malade Les trois palais Où sont élevés les enfants de l'empereur Le temple des parents morts Les quatre palais Qui avaient été réservés à la veuve Et aux femmes de Yenfang Décédées en 1861 Le Chu-Sie-U-Kong Résidence des épouses impériales Le palais de la bonté préférée Destiné aux réceptions officielles Des dames de la cour Le palais de la tranquillité générale Singulière appellation Pour une école d'enfants D'officiers supérieurs Les palais de la purification Et du jeûne Le palais de la pureté de jade Habité par les princes du sang Le temple du dieu protecteur de la ville Un temple d'architecture tibétaine Le magasin de la couronne L'intendance de la cour Le lao kong chu Demeur des eunuques Dont il n'y a pas moins de 5000 Dans la ville rouge Et enfin d'autres palais Qui portent à 48 Le nombre de ceux Que renferme l'enceinte impériale Sans compter le Tsenkuanko Le pavillon de la lumière empourpré Situé sur le bord du lac De la cité jaune Où, le 19 juin 1873 Furent admis en présence de l'empereur Les cinq ministres des Etats-Unis De Russie, de Hollande D'Angleterre et de Prusse Quel forum antique A jamais présenté Une telle agglomération d'édifices Si variées de formes Si riches d'objets précieux Quelle cité même Quelle capitale des Etats européens Pourraient offrir Une telle nomenclature Et à cette énumération Il faut encore joindre Le Wan Cheou Chan Le palais d'été Situé à deux lieux de Pékin Détruits en 1860 A peine retrouve-t-on Au milieu des ruines Ses jardins d'une clarté parfaite Et d'une clarté tranquille Sa colline de la source de jade Sa montagne des dix mille longévités Autour de la ville jaune C'est la ville tartare Là sont installées Les légations françaises Anglaises et russes L'hôpital des missions de Londres Les missions catholiques De l'Est et du Nord Les anciennes écuries des éléphants Qui n'en contiennent plus qu'un Borgne et centenaires Là se dresse la tour de la cloche A toit rouge encadré de tuiles vertes Le temple de Confucius Le couvent des mille lamas Le temple de Facqua L'ancien observatoire Avec sa grosse tour carrée Le yamen des jésuites Le yamen des lettrés Où se font les examens littéraires Là s'élèvent les arcs de triomphe De l'Ouest et de l'Est Là coule la mer du Nord Et la mer des roseaux Tapissées de Nélumbo De Nymphoéa bleu Et qui viennent du palais d'été Alimenter le canal de la ville jaune Là se voient des palais Où résident des princes du sang Les ministres des finances Des rites De la guerre Des travaux publics Des relations extérieures Là la cour des comptes Le tribunal astronomique L'académie de médecine Tout apparaît pêle-mêle Au milieu des rues étroites Poussiéreuse l'été Liquide l'hiver Bordée pour la plupart De maisons misérables et basses Entre lesquelles s'élève Quelqu'hôtel de grands dignitaires Ombragés de beaux arbres Puis à travers les avenues encombrées Ce sont des chiens errants Des chameaux mongols Chargés de charbon de terre Des palanquins à quatre porteurs Ou à huit Suivant le rang du fonctionnaire Des chaises Des voitures à mulets Des chariots Des pauvres Qui Suivant M. Choutse Forment une truanderie Indépendante De soixante-dix mille gueux Et Dans ces rues envasées D'une boue puante et noire Dit M. P. Arène Rue coupée de flaques d'eau Où l'on s'enfonce Jusqu'à mi-jambe Il n'est pas rare Que quelque mendure aveugle Se noie Par bien des côtés La ville chinoise de Pékin Dont le nom est Vaïcheng Ressemble à la ville tartare Mais elle s'en distingue Cependant En quelques-uns Deux temples célèbres Occupent la partie méridionale Le temple du ciel Et celui de l'agriculture Auquel il faut ajouter Les temples de la déesse Kouanine Du génie de la terre De la purification Du dragon noir Des esprits du ciel Et de la terre Les étangs aux poissons d'or Le monastère de Faiwanze Les marchés Les théâtres Etc Ce parallélogramme rectangle Est divisé Du nord au sud Par une importante artère Nommée Grande avenue Qui va de la porte de Hongting Au sud A la porte de Tienne Au nord Transversalement Il est desservi Par une autre artère Plus longue Qui coupe la première A angle droit Et va de la porte De Chakwa A l'est A la porte de Kwan Tzu A l'ouest Elle annonce avenue de Chakwa Et c'était à cent pas De son point d'intersection Avec la grande avenue Que demeurait La future Madame Kinfu On se rappelle que Quelques jours Après avoir reçu Cette lettre Qui lui annonçait sa ruine La jeune veuve En avait reçu Une seconde Annulant la première Et lui disant Que la septième lune Ne s'achèverait pas Sans que son petit frère cadet Fût de retour près d'elle Si l'éhou depuis cette date 17 mai Compte à les jours Et les heures Il est inutile D'y insister Mais Kinfo N'avait plus donné De ses nouvelles Pendant ce voyage insensé Dont il ne voulait Sous aucun prétexte Indiquer le fantaisiste Itinéraire Li ou avait écrit A shanghai Ses lettres Aient restées Sans réponse On conçoit donc Quelle devait être Son inquiétude Lorsqu'à cette date Du juin Aucune lettre Ne lui était encore arrivée Aussi Pendant ces longs jours La jeune femme N'avait-elle pas Quitté sa maison De la venue de Chakwa Elle attendait Inquiète La désagréable Nade n'était pas Pour charmer sa solitude Cette vieille mère Se faisait plus quinteuse Que jamais Et méritait d'être Mise à la porte Cent fois par lune Mais que d'interminables Et anxieuses heures encore Avant le moment Où Kinfo Arriverait à Pékin Lé ou les comptait Et le comte Lui en semblait Bien long Si la religion De la Haotse Est la plus ancienne De la Chine Si la doctrine De Confucius Promulguée vers la même époque Cinq cents ans environ Avant Jésus-Christ Est suivie par l'empereur Les lettrés Et les hauts mandarins C'est le bouddhisme Ou religion de faux Qui compte le plus grand nombre De fidèles Près de trois cents millions À la surface du globe Le bouddhisme comprend Deux sectes distinctes Dont l'une a pour ministre Les bonzes Vêtues de gris Et coiffées de rouge Et l'autre les lamas Vêtues et coiffées de jaune Lé ou était une bouddhiste De la première secte Les bonzes la voyaient Souvent venir au temple De Kwan Timyao Consacrée à la déesse Kohanine Là elle faisait des vœux Pour son amie Et brûlait des pâtonnets parfumés Le front prosterné Sur le parvis du temple Ce jour-là Elle eut la pensée De revenir implorer La déesse Kohanine Et de lui adresser Des vœux plus ardents encore Un pressentiment Un pressentiment lui disait Que quelque grave danger Menaçait celui Qu'elle attendait Avec une si légitime impatience Lé ou appela donc La vieille mère Et lui donna l'ordre D'aller chercher Une chaise à porteur Au carrefour De la grande avenue Nan ossa les épaules Suivant sa détestable habitude Et sortit Pour exécuter L'ordre qu'elle avait reçu Pendant ce temps La jeune veuve Seule dans son boudoir Regardait tristement L'appareil muet Qui ne lui faisait plus entendre La lointaine voix de l'absent Ah ! disait-elle Il faut au moins Qu'il sache Que je n'ai cessé De penser à lui Et je veux que ma voix Le lui répète à son retour Et lé ou Poussant le ressort Qui mettait en mouvement Le coulox phonographique Prononça à voix haute Les plus douces phrases Que son cœur lui put inspirer Nan entrant brusquement Interrompit ce tendre monologue La chaise à porteur Attendait madame Qui aurait bien pu rester Chez elle Lé ou n'écouta pas Elle sortit aussitôt Laissant la vieille mère Maugrée à son aise Et elle s'installa dans la chaise Après avoir donné ordre De la conduire Au coin de Timiao Le chemin était tout droit Pour y aller Il n'y avait qu'à tourner L'avenue de Chacois Au carrefour Et à remonter la grande avenue Jusqu'à la porte de Tienne Mais la chaise N'avança pas sans difficulté En effet Les affaires se faisaient encore A cette heure Et l'encombrement Était toujours considérable Dans ce quartier Qui est un des plus Populeux de la capitale Sur la chaussée Des baraques De marchands forains Donnaient à l'avenue L'aspect d'un champ de foire Avec ses mille fracas Et ses mille clameurs Puis des orateurs En plein vent Des lecteurs publics Des diseurs de bonne aventure Des photographes Des caricaturistes Assez respectueux Pour l'autorité mandarine Criaient Et mettaient leurs notes Dans le brouhaha général Ici passait un interment A grande pompe Qui enrayait la circulation Là un mariage Moins gai peut-être Que le convoi funèbre Mais tout aussi encombrant Devant le yamen D'un magistrat Il y avait rassemblement Un plaignant Venait frapper Sur le tambour Des plaintes Pour réclamer L'intervention De la justice Sur la pierre Les houpings Était agenouillé Un malfaiteur Qui venait De recevoir La bastonnade Et que gardait Des soldats de police Avec le bonnet Manchou A gland rouge La courte pique Et les deux sabres Au même fourreau Plus loin Quelques chinois Récalcitrants Noués ensemble Par leur queue Était conduits au poste Plus loin Un pauvre diable La main gauche Et le pied droit Engagé dans les deux trous D'une planchette Marchait en cloupinant Comme un animal bizarre Puis c'était un voleur Engagé dans une caisse de bois Sa tête passant par le fond Et abandonné À la charité publique Puis d'autres portant la cangue Comme des bœufs Courbés sous le joug Ces malheureux Cherchaient évidemment Les endroits fréquentés Dans l'espoir De faire une meilleure recette Spéculant sur la piété Des passants Au détriment Des mendiants De toutes sortes Manchots Boiteux Paralytiques Fils d'aveugles Conduits par un borgne Et les mille variétés D'infirmes Vrais ou faux Qui fourmillent Dans les cités De l'empire des fleurs La chaise Avançait donc lentement L'encombrement Était d'autant plus grand Qu'elle se rapprochait Du boulevard extérieur Elle y arriva Cependant Et s'arrêta À l'intérieur du bastion Qui défend la porte Près du temple De la déesse Léou Léou descendit Que taille Destinés à subvenir Au frais du culte Puis De sa main droite Elle saisit la manivelle Du dévidoir Et lui imprima Un léger mouvement De rotation Après avoir appuyé Sa main gauche Sur son cœur Sans doute Le moulin Ne tournait pas Assez rapidement Pour que la prière Fût efficace Plus vite Lui dit le bonze En l'encourageant Du geste Et la jeune femme De dévider plus vite Cela dura Près d'un quart d'heure Après quoi Le bonze Affirma Que les vœux De la postulante Seraient exaucés Léou Se prosterna De nouveau Devant la statue De la déesse Kohanine Sortit du temple Et remonta Dans sa chaise Pour reprendre Le chemin de la maison Mais Au moment D'entrer Dans la grande avenue Les porteurs Durent se ranger Précipitamment Des soldats Faisaient brutalement Écarter le populaire Les boutiques Se fermaient Par ordres Les rues transversales Se barraient De tentures bleues Sous la garde Détipao Un nombreux cortège Occupait une partie De l'avenue Et s'avançait Bruyamment C'était l'empereur Kohanxin Dont le nom Signifie Continuation de gloire Qui rentrait Dans sa bonne ville Tartare Et devant lequel La porte centrale Allait s'ouvrir Derrière les deux Vedettes de tête Venait un peloton D'éclaireurs Suivi d'un peloton De piqueurs Disposés sur deux rangs Et portant un bâton En bandoulière Après eux Un groupe d'officiers De haut rang Déployait le parasol Jaune à volant Orné du dragon Qui est l'emblème De l'empereur Comme le phénix Est l'emblème De l'impératrice Le palanquin Le palanquin Dont la housse De soie jaune Était relevée Parut ensuite Soutenu par Seize porteurs À robe rouge Semés de rosaces Blanches Et cuirassés De gilets De soie piquée Des princes du sang Des dignitaires Sur des chevaux Arnachés de soie jaune En signe de haute noblesse Escortaient l'impérial véhicule Dans le palanquin Était à demi-couché Le fils du ciel Cousin de l'empereur Tang Che Et neveu du prince Kong Après le palanquin Venaient des pâlefreniers Et des porteurs De rechange Puis Tout ce cortège S'engloutit Sous la porte de tienne À la satisfaction Des passants Marchands Mendiants Qui purent reprendre Leurs affaires La chaise de Léhou Continua donc sa route Et la déposa chez elle Après une absence De deux heures Ah ! Quelle surprise La bonne déesse Kohani N'avait ménagé À la jeune femme Au moment où La chaise s'arrêtait Une voiture Toute poussiéreuse Attelée de deux mules Venait se ranger Près de la porte Kinfo Suivi de Craig Fry Et de Sun En descendait Vous ! Vous ! S'écria Léhou Qui ne pouvait en croire Ses yeux Chère petite sœur cadette Répondit Kinfo Vous ne doutiez pas De mon retour Léhou ne répondit pas Elle prit la main De son amie Et l'entraîna Dans le boudoir Devant le petit appareil Phonographique Discret Confident de ses peines Je n'ai pas cessé Un seul instant De vous attendre Cher cœur Brodé de fleurs de soie Dit-elle Et Déplaçant le rouleau Elle poussa le ressort Qui le remit en mouvement Kinfo Léhou put alors entendre Une voix douce Du pasteur et de la lyre Toutes mes pensées Sont pour ton retour L'appareil se tut une seconde Rien qu'une seconde Puis il reprit Mais d'une voix criarde Cette fois Ce n'est pas assez D'une maîtresse Il faut encore avoir Un maître dans la maison Que le prince Sienne les étrangle Tous deux Cette seconde voix N'était que trop reconnaissable C'était celle de Nan La désagréable vieille mère Avait continué de parler Après le départ de Léhou Tandis que l'appareil Fonctionnait encore Et enregistrait Sans qu'elle s'en doutât Ses imprudentes paroles Servantes et valets Défiez-vous des phonographes Le jour même Nan recevait son congé Et Pour la mettre à la porte On n'attendit même pas Les derniers jours De la septième lune Chapitre XV Des tribulations Un chinois en chine Par Jules Verne Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public Chapitre XV Qui réserve certainement Une surprise À Kin fo Et peut-être Rien ne s'opposait plus Au mariage Du riche Kin fo De Shanghai Avec l'aimable Léhou De Pékin Dans six jours seulement Expirait le délai Accordé à Wang Pour accomplir sa promesse Mais l'infortuné philosophe Avait payé de sa vie Sa fuite inexplicable Il n'y avait plus rien À craindre désormais Le mariage Pouvait donc se faire Il fut décidé Et fixé À ce 25ème jour De juin Dont Kin fo Avait voulu faire Le dernier De son existence La jeune femme Connut alors Toute la situation Elle sut Par quelles phases Diverses Venait de passer Celui qui Refusant une première fois De l'affaire misérable Et une seconde fois De l'affaire veuve Lui revenait Libre enfin De l'affaire heureuse Mais Léou En apprenant la mort Du philosophe Ne put retenir Quelques larmes Elle le connaissait Elle l'aimait Il avait été Le premier confident De ses sentiments Pour Kin fo Pauvre Wang Dit-elle Il manquera bien À notre mariage Oui Pauvre Wang Répondit Kin fo Qui regrettait Lui aussi Ce compagnon De sa jeunesse Cet ami de vingt ans Et pourtant Ajouta-t-il Il m'aurait frappé Comme il avait juré De le faire Non, non Dit Léou En secouant Sa jolie tête Et peut-être N'a-t-il cherché La mort Dans les flots Du payo Que pour ne pas Accomplir Cette affreuse promesse Hélas Cette hypothèse N'était que Trop admissible Que Wang Avait voulu Se noyer Pour échapper À l'obligation De remplir son mandat A cet égard Kin fo Pensait Ce que pensait La jeune femme Et il y avait Là deux cœurs Desquels L'image du philosophe Ne s'effacerait Jamais Il va sans dire Qu'à la suite De la catastrophe Du pont de Palikao Les gazettes chinoises Cessèrent de reproduire Les avis ridicules De l'honorable William J. Bidolfe Si bien Que la gênante Célébrité de Kin fo S'évanouit Aussi vite Qu'elle s'était faite Et maintenant Qu'allait devenir Craig et Fry Ils étaient bien chargés De défendre Les intérêts De la centenaire Jusqu'au 30 juin C'est-à-dire Pendant dix jours Encore Mais en vérité Kin fo N'avait plus besoin De leur service Était-il à craindre Que wang attentât A sa personne Non Puisqu'il n'existait plus Pouvait-il redouter Que leur client Portât sur lui-même Une main criminelle Pas davantage Kin fo Ne demandait maintenant Qu'à vivre À bien vivre Et le plus longtemps Possible Donc L'incessante Surveillance De Fry Craig N'avait plus De raison d'être Mais après tout C'étaient de braves gens Ces deux originaux Si leur dévouement Ne s'adressait En somme Qu'au client De la centenaire Il n'en avait pas Moins été très sérieux Et de tous les instants Kin fo Les pria donc D'assister au fait De son mariage Et ils acceptèrent D'ailleurs Fit observé Plaisamment Fry à Craig Un mariage Et quelquefois Un suicide On donne sa vie Tout en la gardant Répondit Craig Avec un sourire aimable Dès le lendemain Nan avait été remplacée Dans la maison De l'avenue Chaquois Par un personnel Plus convenable Une tante De la jeune femme Madame Lutalou Était venue près d'elle Et devait lui tenir Lieu de mère Jusqu'à la célébration Du mariage Madame Lutalou Femme d'un mandarin De quatrième rang Deuxième classe À boutons bleus Ancien lecteur impérial Et membre De l'académie Des honnlines Possédait Toutes les qualités Physiques et morales Exigées pour remplir Dignement Ses importantes fonctions Quant à Kinfo Il comptait bien Quitter Pékin Après son mariage N'étant point De ces célestials Qui aiment le voisinage Des cours Il ne serait Véritablement heureux Que lorsqu'il verrait Sa jeune femme Installée Dans le riche Yamen de Shanghai Kinfo avait donc Du choisir Un appartement provisoire Et il avait trouvé Ce qu'il lui fallait Au Tianfutang Le temple du bonheur céleste Hôtels et restaurants Très confortables Situés près du boulevard De Tianmen Entre les deux villes Tartare et chinoises Là furent également Logés Craig et Fry Qui par habitude Ne pouvaient se décider À quitter leurs clients En ce qui concerne Sun Il avait repris son service Toujours maugréant Mais en ayant Bien soin de regarder S'il ne se trouvait pas En présence De quelque indiscret phonographe L'aventure de Nan Le rendait Quelque peu prudent Kinfo avait eu le plaisir De retrouver à Pékin Deux de ses amis De canton Le négociant Yinpeng Et le lettré Wal D'autre part Il connaissait Quelques fonctionnaires Et commerçants De la capitale Et tous Se firent un devoir De l'assister Dans ses grandes circonstances Il était vraiment Heureux maintenant L'indifférent d'autrefois L'impassible élève Du philosophe Wang Deux mois de soucis D'inquiétudes De tracas Toute cette période Mouvementée De son existence Avait suffi À lui faire apprécier Ce qu'est Ce que doit être Ce que peut être Le bonheur ici-bas Oui Le sage philosophe Avait raison Que n'était-il là Pour constater Une fois de plus L'excellence De sa doctrine Kin fo Passait près De la jeune femme Tout le temps Qu'il ne consacrait Pas au préparatif De la cérémonie Léou était heureuse Du moment Que son amie Était près d'elle Qu'avait-il besoin De mettre à contribution Les plus riches Magasins de la capitale Pour la combler De cadeaux magnifiques Elle ne songeait Qu'à lui Et se répétait Les sages maximes De la célèbre Pan hoi pan Si une femme A un mari Selon son cœur C'est pour toute sa vie La femme doit avoir Un respect sans borne Pour celui dont elle Porte le nom Et une attention Continuelle Sur elle-même La femme doit être Dans la maison Comme une pure ombre Et un simple écho L'époux Est le ciel De l'épouse Cependant Les préparatifs De cette fête Du mariage Que Kinfo Vous laisse Splendide Avançaient Déjà Les trente paires De souliers Brodés Qu'exige Le trousseau D'une chinoise Étaient rangées Dans l'habitation De la venue De Chaquois Les confiseries De la maison Sinouiane Confitures Fruits secs Pralines Sucre d'orge Sirop de prunelle Orange Gingembre Et pamplemousse Les superbes Étoffes de soie Les joyaux De pierres Précieuses Et d'or Finement ciselé Bagues Bracelets Étuis À ongles Aiguilles De tête Etc Toutes les fantaisies Charmantes De la bijouterie Pékinoise S'entassaient Dans le boudoir De léo En cet étrange Empire du milieu Lorsqu'une jeune fille Se marie Elle n'apporte Aucune dos Elle est véritablement Achetée Par les parents Du mari Ou par le mari Lui-même Et A défaut de frère Elle ne peut Hériter d'une partie De la fortune paternelle Que si son père En fait L'express Déclaration Ces conditions Sont ordinairement Réglées Par des intermédiaires Qu'on appelle Meijin Et le mariage N'est décidé Que lorsque Tout est bien convenu A cet égard La jeune fiancée Pouvait advenir Dans le mariage De kin fo Il connaissait La jeune femme Il n'avait A l'acheter De personne Cela simplifiait Beaucoup les choses Le 25 juin Arriva Enfin Tout était prêt Depuis Trois jours Suivant l'usage La maison La maison De léhou Restait Illuminée A l'intérieur Pendant Trois Nuits Mme Lutalou Qui représentait La famille De la future Avait dû S'abstenir De tout Sommeil Une façon De se montrer Triste Au moment Au moment Où la fiancée Va quitter Le toit paternel Si kin fo Avait encore Eu ses parents Sa propre maison Se fut également Éclairée En signe de deuil Parce que Le mariage Du fils Est censé Devoir être Regardé Comme une image De la mort Du père Et que le fils Alors Semble lui succéder Dit le Haokéu Chouen Mais Si ces us Ne pouvaient S'appliquer A l'union De deux époux Absolument Libres De leur personne Il en était D'autres Dont on avait Du tenir compte Ainsi Aucune des formalités Astrologiques N'avait été Négligée Les horoscopes Tirés suivant Toutes les règles Marquaient Une parfaite Compatibilité De destinée Et d'humeur L'époque De l'année L'âge De la lune Se montrait Favorable Jamais Mariage Ne s'était présenté Sous de plus Rassurants hospices La réception De la mariée Devait se faire A huit heures Du soir A l'hôtel Du bonheur céleste C'est-à-dire Que l'épouse Allait être conduite En grande pompe Au domicile De l'époux En Chine Il n'y a comparution Ni devant un magistrat Civil Ni devant un prêtre Bonze Lama Ou autre A cette heure Kinfo Toujours accompagné De Craig Effray Qui rayonnait Comme les témoins D'une noce Européenne Recevait ses amis Au seuil De son appartement Quel assaut de politesse Ces notables personnages Avaient été invités Sur papier rouge En quelques lignes De caractère Microscopique M. Kinfo De shanghai Salut humblement Monsieur Et le prie plus humblement Encore D'assister à l'humble cérémonie Etc Tous étaient venus Pour honorer les époux Et prendre leur part Du magnifique festin Réservé aux hommes Tandis que les dames Se réuniraient A une table Spécialement servie Pour elles Il y avait là Le négociant Yin-Pang Et le lettré Wal Puis C'étaient quelques mandarins Qui portaient à leur chapeau Officiel Le globule rouge Gros comme un œuf de pigeon Indiquant qu'ils appartenaient Aux trois premiers ordres D'autres De catégorie inférieure N'avaient que Des boutons bleus Opaques Ou blancs Opaques La plupart Étaient des fonctionnaires Civils D'origine chinoise Ainsi que devaient être Les amis D'un shanghaïen Hostile à la race tartare Tous En beaux habits En robes éclatantes Coiffure de fête Formaient un éblouissant cortège Kin fo Ainsi le voulait la politesse Les attendait A l'entrée Même de l'hôtel Dès qu'ils furent arrivés Il les conduisit Au salon de réception Après les avoir priés Par deux fois De vouloir bien passer Devant lui A chacune des portes Que leur ouvraient Des domestiques En grande livrée Il les appelait Par leur noble nom Il leur demandait Des nouvelles De leur noble santé Il s'informait De leur noble famille Enfin un minutieux observateur De la civilité puérile Et honnête N'aurait pas eu A signaler La plus légère Incorrection Dans son attitude Craig et fry Admiraient ces politesses Mais tout en admirant Ils ne perdaient pas de vue Leur irréprochable client Une même idée Leur était venue A tous les deux Si par impossible Wang n'avait pas péri Comme on le croyait Dans les eaux du fleuve S'il venait se mêler A ses groupes d'invités La vingt-quatrième heure Du vingt-cinquième jour De juin L'heure extrême N'avait pas sonné encore La main du taïping N'était pas désarmée Si au dernier moment Non Cela n'était pas vraisemblable Mais enfin C'était possible Aussi Par un reste de prudence Craig et fry Regardaient-ils Soigneusement Tout ce monde En fin de compte Ils ne virent Aucune figure suspecte Pendant ce temps La future Quittait sa maison De la venue de Chakwa Et prenait place Dans un palanquin fermé Si kin fo N'avait pas voulu Prendre le costume De mandarin Que tout fiancé A droit de revêtir Par honneur Pour cette institution Du mariage Que les anciens législateurs Tenaient en grande estime Léou s'était conformé Au règlement De la haute société Avec sa toilette Toute rouge Faites d'une admirable Étoffe de soie brodée Elle resplendissait Sa figure se dérobait Pour ainsi dire Sous un voile De perles fines Qui semblait S'égoutter Du riche diadème Dont le cercle d'or Bordait son front Des pierreries Et des fleurs artificielles Du meilleur goût Constellaient sa chevelure Et ses longues nattes noires Kin fo Ne pouvait manquer De la trouver Plus charmante encore Lorsqu'elle descendrait Du palanquin Que sa main Allait bientôt ouvrir Le cortège Se mit en route Il tourna le carrefour Pour prendre la grande avenue Et suivre le boulevard De tiennemène Sans doute Il eût été plus magnifique S'il se fût agi D'un enterrement Au lieu d'une noce Mais En somme Cela méritait Que les passants S'arrêtassent Pour le voir passer Des amis Des compagnes De Léou Suivaient le palanquin Portant en grande pompe Les différentes pièces Du trousseau Une vingtaine De musiciens Marchaient en avant Avec grand fracas D'instruments de cuivre Entre lesquels Éclatait le gong sonore Autour du palanquin S'agitait une foule De porteurs de torches Et de lanternes Aux mille couleurs La future Restait toujours cachée Aux yeux de la foule Les premiers regards Auxquels la réservait l'étiquette Devait être ceux De son époux Ce fut dans ces conditions Et au milieu D'un bruyant concours De populaires Que le cortège arriva Vers huit heures du soir A l'hôtel Du bonheur céleste Kinfo se tenait Devant l'entrée Richement décorée Il attendait L'arrivée du palanquin Pour en ouvrir la porte Cela fait Il aiderait Sa future à descendre Et il la conduirait Dans l'appartement réservé Où tous deux Salueraient quatre fois Le ciel Puis Tous deux se rendraient Au repas nuptial La future Ferait quatre génuflexions Devant son mari Celui-ci A son tour En ferait deux Devant elle Il répandrait Deux ou trois gouttes De vin Sous forme de libation Ils offriraient Quelques aliments Aux esprits intermédiaires Alors On leur apporterait Deux coupes pleines Ils les videraient A demi Et Mélangeant Ce qui resterait Dans une seule coupe Ils y boiraient L'un après l'autre L'union Serait consacrée Le palanquin Était arrivé Kinfo s'avança Un maître de cérémonie Lui remit la clé Il la prit Ouvrit la porte Et tendit la main A la jolie Léou Tout ému La future descendit Légèrement Et traversa Le groupe Des invités Qui s'inclinèrent Respectueusement En élevant la main A la hauteur De la poitrine Au moment Où la jeune femme Allait franchir La porte de l'hôtel Un signal Fut donné D'énormes D'énormes Cers-volants Lumineux S'élevèrent Dans l'espace Et balancèrent Au souffle De la brise Leurs images Multicolores De dragon De phénix Et autres emblèmes Du mariage Des pigeons Éoliens Munis D'un petit Appareil sonore Fixé à leur queue S'envolèrent Et remplirent L'espace D'une harmonie céleste Des fusées Aux mille couleurs Partirent en sifflant Et de leur éblouissant bouquet S'échappa Une pluie d'or Soudain Un bruit lointain Se fit entendre Sur le bouvard De tienemène C'étaient des cris Auxquels se mêlaient Les sons clairs D'une trompette Puis un silence Se faisait Et le bruit reprenait Après quelques instants Tout ce brouhaha Se rapprochait Et eut bientôt Atteint la rue Où le cortège S'était arrêté Kin fo écoutait Ses amis Indécis Attendaient Que la jeune femme Entrât dans l'hôtel Mais Presque aussitôt La rue se remplit D'une agitation Singulière Les éclats De la trompette Redoublèrent En se rapprochant Qu'est-ce donc ? Demanda Kin fo Les traits De l'éhous S'étaient altérés Un secret Pressentiment Accélérait Les battements De son cœur Tout à coup La foule Fit irruption Dans la rue Elle entourait Un héros À la livrée impériale Qu'escortait Plusieurs Tipao Et ce héros Au milieu Du silence Général Jeta Ses seuls mots Auquel répondit Un sourd murmure Mort de l'impératrice De rendre la justice Interdiction De procéder À la célébration Des mariages Léou Désolée Mais courageuse Pour ne pas ajouter À la peine De son fiancé Faisait contre Mauvaise fortune Elle avait pris La main De son cher Kin fo Attendons Lui dit-elle D'une voix Qui s'efforçait De cacher Sa vive émotion Et le palanquin Repartit avec La jeune femme Pour sa maison De la venue De chaquois Et les réjouissances Furent suspendues Les tables Desservies Les orchestres Renvoyés Et les amis Du désolé Kin fo Se séparèrent Après lui avoir Fait leurs compliments De condoléances C'est qu'il ne fallait Pas se risquer À enfreindre Cet impérieux Décret d'interdiction Décidément La mauvaise chance Continuait à poursuivre Kin fo Encore une occasion Qui lui était donnée De mettre à profit Les leçons De philosophie Qu'il avait reçues De son ancien maître Kin fo Était resté seul Avec Craig et Fry Dans cet appartement Désert De l'hôtel Du bonheur céleste Dont le nom Lui semblait Maintenant Un amer sarcasme Le délai D'interdiction Pouvait être prolongé Suivant le bon plaisir Du fils du ciel Et lui Qui avait compté Retourner Immédiatement À shanghaï Pour installer Sa jeune femme En ce riche yamen Devenu le sien Et recommencer Une nouvelle vie Dans ces conditions Nouvelles Une heure après Un domestique Entrait Et lui remettait Une lettre Qu'un messager Venait d'apporter À l'instant Kin fo Que moi Que moi Pour accomplir L'horrible mission Que tu m'avais Fait accepter À lui Reviendra donc Le capital Assuré sur ta tête Que je lui ai délégué Et qu'il touchera Lorsque tu ne seras plus Adieu Je te précède dans la mort À bientôt Ami Adieu Wang La situation Accomplir un simple meurtre Dont on ne pourrait même Le rendre responsable La lettre de Kin fo Ne lui assurait-elle pas L'impunité Et la délégation de Wang Un capital De cinquante mille dollars Ah mais je commence À en avoir assez S'écria Kin fo Dans un premier mouvement De colère Craig et Fry Avaient pris connaissance De la missive de Wang Votre lettre Demandèrent-ils à Kin fo Ne porte donc pas Le 25 juin Comme extrême date Et non Répondit-il Wang devait Et ne pouvait La dater Que du jour de ma mort Maintenant Ce lao shen Peut agir Quand il lui plaira Sans être limité Par le temps Oh Fire fry Craig Il a intérêt À s'exécuter Un bref délai Pourquoi Afin que le capital Assuré sur votre tête Soit couvert Par la police Et ne lui échappe pas L'argument Était sans réplique Soit Répondit Kin fo Toujours est-il Que je ne dois pas Perdre une heure Pour reprendre ma lettre D'ussé-je la payer Des cinquante mille dollars Garantis à ce lao shen Juste Dit Craig Vrai Ajouta Fry Je partirai donc On doit savoir Où est maintenant Ce chef taiping Il ne sera peut-être Pas introuvable Comme Wang En parlant ainsi Kin fo Ne pouvait tenir en place Il allait Et venait Cette série De coups de massue Qui s'abattait sur lui Le mettait dans un état De surexcitation Peu ordinaire Je pars Dit-il Je vais à la recherche De lao shen Quant à vous Messieurs Faites ce qu'il vous conviendra Monsieur Répondit Fry Craig Les intérêts De la centenaire Sont plus menacés Qu'ils ne l'ont jamais été Vous abandonner Dans ces circonstances Serait manquer À notre devoir Nous ne vous quitterons pas Il n'y avait pas Il n'y avait pas une heure À perdre Mais Avant tout Il s'agissait De savoir au juste Ce que c'était Que ce lao shen Et en quel endroit précis Il résidait Or Sa notoriété Était telle Que cela ne fut pas difficile En effet Cet ancien compagnon De Wang Dans le mouvement Insurrectionnel Des mangchao S'était retiré Au nord de la Chine Au-delà de la grande muraille Vers la partie voisine Du golfe de Léaotong Qui n'est qu'une annexe Du golfe de Pichéli Si le gouvernement impérial N'avait pas encore traité Avec lui Comme il l'avait déjà fait Avec quelques autres chefs De rebelles Qu'il n'avait pu réduire Il le laissait du moins Opérer tranquillement Sur ces territoires Situés au-delà Des frontières chinoises Où lao shen Résigné à un rôle Plus modeste Faisait le métier D'écumeur De grand chemin Ah Wang avait bien choisi L'homme qu'il fallait Celui-là serait Sans scrupules Et un coup de poignard De plus ou de moins N'était pas pour inquiéter Sa conscience Kin fo et les deux agents Obtèrent donc De très complets renseignements Sur le taiping Et apprirent Qu'il avait été signalé Dernièrement Aux environs de Founing Petit port Sur le golfe De Léaotong C'est donc là Qu'ils résolurent De se rendre Sans plus tarder Tout d'abord Léhou fut informé De ce qui venait De se passer Ses angoisses Redoublèrent Des larmes Noyèrent ses beaux yeux Elle voulut dissuader Kin fo de partir Ne courait-il pas Au-devant D'un inévitable danger Ne valait-il pas Mieux attendre S'éloigner Quitter le céleste empire Au besoin Se réfugier Dans quelque partie Du monde Où ce farouche Laoshen Ne pourrait l'atteindre Mais Kin fo fit comprendre A la jeune femme Que de vivre Sous cette incessante Menace A la merci D'un pareil coquin A qui sa mort Vaudrait une fortune Il n'en pourrait Supporter la perspective Non Il fallait en finir Une fois pour toutes Kin fo et ses fidèles Acolytes Partiraient le jour même Ils arriveraient Jusqu'au taiping Ils rachèteraient À prix d'or La déplorable lettre Et ils seraient De retour à Pékin Avant même Que le décret D'interdiction Eût été levée Chère petite sœur Dit Kin fo J'en suis à moins regretté Maintenant Que notre mariage Aût été remis De quelques jours S'il était fait Quelle situation Pour vous S'il était fait Répondit Léhou J'aurais le droit Et le devoir De vous suivre Et je vous suivrai Non Dit Kin fo J'aimerais mieux Mille morts Que de vous exposer À un seul péril Adieu Léhou Adieu Et Kin fo Les yeux humides S'arracha des bras De la jeune femme Qui voulait le retenir Le jour même Kin fo Craig et Fry Suivis de Sun Auxquels la malchance Ne laissait plus Un instant de repos Quittaient Pékin Et se rendaient À Tongcheou Ce fut l'affaire D'une heure Ce qui avait été décidé Le voici Le voyage par terre À travers une province Peu sûre Offrait des difficultés Très sérieuses S'il ne s'était agi Que de gagner La grande muraille Dans le nord De la capitale Quelques fussent Les dangers accumulés Sur ce parcours De cent soixante lits Il aurait bien fallu Les affronter Mais ce n'était pas Dans le nord C'était dans l'est Que se trouvait Le port de Fou Ning À s'y rendre par mer On gagnerait Temps et sécurité En quatre ou cinq jours Kin fo et ses compagnons Pouvaient l'avoir atteint Et alors Ils aviseraient Mais trouverait-on Un navire en partance Pour Fou Ning C'est ce dont il convenait De s'assurer Avant toute chose Chez les agents maritimes De Tongcheou En cette occasion Le hasard servit Kin fo Que la mauvaise fortune Accablait sans relâche Un bâtiment En charge Pour Fou Ning Attendait À l'embouchure Du payo Prendre un de ces rapides Steamboats Qui desservent le fleuve Descendre jusqu'à son estuaire S'embarquer sur le navire En question Il n'y avait pas Autre chose à faire Craig et Fry Ne demandèrent qu'une heure Pour leur préparatif Et, sept heures Ils l'employèrent À acheter Tous les appareils De sauvetage connus Depuis la primitive Ceinture de Liège Jusqu'aux insubmersibles Vêtements du capitaine Boyton Kin fo valait toujours Deux cent mille dollars Il s'en allait sur mer Sans avoir à payer De surprime Puisqu'il avait assuré Tous les risques Or, une catastrophe Pouvait arriver Il fallait tout prévoir Et, en effet Tout fut prévu Donc, le 26 juin À midi Kin fo Craig Fry Et Soon S'embarquaient sur le Pei Tang Et descendaient le cours Du payo Les sinuosités De ce fleuve Sont si capricieuses Que son parcours Est précisément Le double d'une ligne droite Qui joindrait Tong Cheu À son embouchure Mais il est canalisé Et navigable Par conséquent Pour des navires D'assez fort tonnage Aussi le mouvement maritime Y est-il considérable Et beaucoup plus important Que celui de la grande route Qui court presque Parallèlement à lui Le Pei Tang Coupait des vergers Des vergers et des haies vives Plusieurs bourgades importantes Parurent Matao Hessivu Nanezae Yangtsune Où les marées Se font encore sentir Tiensin se montra bientôt Là il y eut perte de temps Car il fallut faire ouvrir Le pont de l'est Qui réunit les deux rives Pendant toute cette navigation Dire que craig et fry Plus sévères que jamais Ne quittaient pas leurs clients D'une semelle Ce ne serait vraiment pas dire assez Il ne s'agissait plus du philosophe Wang Avec lequel un accommodement Eût été facile Si l'on avait pu le prévenir Mais bien de là au chêne Ce taïping Qu'il ne connaissait pas Ce qui le rendait Bien autrement redoutable Puisqu'on allait à lui On aurait pu se croire en sûreté Mais qui prouvait Qu'il ne s'était pas Déjà mis en route Pour rejoindre sa victime Et alors Comment l'éviter Comment le prévenir Craig et fry Voyaient un assassin Dans chaque passager du Pei Tang Il ne mangeait plus Il ne dormait plus Il ne vivait plus Si Kinfo Craig et fry Était très sérieusement inquiet Sun Pour sa part Ne laissait pas D'être horriblement anxieux La seule pensée D'aller sur mer Lui faisait déjà Mal au cœur Il pâlissait À mesure Que le pei Tang Se rapprochait Du golfe de Pecelli Son nez se pinçait Sa bouche se contractait Et Cependant Les eaux calmes du fleuve N'imprimaient encore Aucune secousse Au steamboat Que serait-ce donc Lorsque Sun Aurait à supporter Les courtes lames D'une étroite mer Ces lames Qui rendent les coups De tangages Plus vifs Et plus fréquents Vous n'avez jamais navigué Lui demanda Craig Jamais Cela ne va pas Lui demanda Fry Non Je vous engage À redresser la tête Ajouta Craig La tête Et à ne pas S'ouvrir la bouche Ajouta Fry La bouche Là-dessus Là-dessus Sun fit comprendre Aux deux agents Qu'il aimait mieux Ne pas parler Et il alla S'installer Au centre du bateau Non sans avoir Jeté sur le fleuve Très élargi déjà Ce regard mélancolique Des personnes Prédestinées à l'épreuve Un peu ridicule Du mal de mer Le paysage S'était alors modifié Dans cette vallée Que suivait le fleuve La rive droite Plus à corps Contrastait Par sa berge surélevée Avec la rive gauche Dont la longue grève Écumait sous un léger ressac Au-delà S'étendaient De vastes champs De sorgots De maïs De blé De millets Ainsi que Dans toute la Chine Une mère de famille Qui a tant de millions D'enfants à nourrir Il n'y avait pas Une portion cultivable De terrain Qui fut négligée Partout Des canaux d'irrigation Ou des appareils De bambou Sortent de noria rudimentaire Puisaient et répandaient L'eau à profusion Ça et là Auprès des villages En torchis jaunâtres Se dressaient Quelques bouquets d'arbres Entre autres De vieux pommiers Qui n'auraient point Déparé une plaine normande Sur les berges Allait et venait De nombreux pêcheurs Auxquels des cormorants Servaient de chien de chasse Ou mieux De chien de pêche Ces volatiles Plongeaient sur un cygne De leur maître Et rapportaient les poissons Qu'ils n'avaient pu avaler Grâce à un anneau Qui leur étranglait À demi le cou Puis c'étaient Des canards Des corneilles Des corbeaux Des pis Des éperviers Que le hennissement Du steamboat Faisait lever Du milieu Des hautes herbes Si la grande route Au long du fleuve Se montrait maintenant Déserte Le mouvement maritime Du payeau Ne diminuait pas Que de bateaux De toute espèce À remonter Ou descendre Son cours Jonques de guerre Avec leurs batteries Barbettes Dont la toiture Formait une courbe Très concave De l'avant À l'arrière Manœuvrée Par un double étage D'aviron Ou par des aubes Muses à main d'homme Jonques de douanes À deux mâts À voile de chaloupe Que tendaient Des tangons transversaux Et ornées en poupées En prou De têtes Ou de queues De fantastiques chimères Jonques de commerce D'un assez fort tonnage Vastes coques Qui chargées Des plus précieux Produits du céleste empire Ne craignent pas D'affronter Les coups de typhon Dans les mères voisines Jonques de voyageurs Marchant à l'aviron Ou à la cordelle Suivant les heures De la marée Et faites pour les gens Qui ont du temps à perdre Jonques de mandarins Petits hôtes de plaisance Qui remorquent leurs canots Cent pans de toute forme Voilés de nattes de jonc Et dont les plus petits Dirigés par deux jeunes femmes L'aviron au poing Et l'enfant au dos Mérite bien leur nom Qui signifie Trois planches Enfin Train de bois Véritables villages flottants Avec cabanes Vergés plantés d'arbres Semés de légumes Immenses radeaux Faits avec quelques forêts De la manchourie Que les bûcherons Ont abattues Tout entière Cependant Les bourgades Devenaient plus rares On n'en compte Qu'une vingtaine Entre Tian Xin et Takou A l'embouchure du fleuve Sur les rives Fumaient en gros tourbillons Quelques fours à briques Dont les vapeurs salissaient l'air En se mêlant à celle du steamboat Le soir arrivait Précédé du crépuscule de juin Qui se prolonge Sous cette latitude Bientôt Une succession De dunes blanches Symétriquement disposées Et d'un dessin uniforme S'estompèrent dans la pénombre C'étaient des mulons de sel Recueillis dans les salines avoisinantes Là s'ouvrait Entre des terrains arides L'estuaire du Peyrou Triste paysage Dit monsieur de Beauvoir Qui est tout sable Tout sel Tout poussière Et tout cendre Le lendemain Vingt-sept juin Avant le lever du soleil Le Peytang Arrivait au port de Takou Presque à la bouche du fleuve En cet endroit Sur les deux rives S'élèvent les forts du nord Et du sud Maintenant ruinés Qui furent pris Par l'armée anglo-française En 1860 Là s'était faite La glorieuse attaque Du général Collineau Le 24 août De la même année Là Les canonnières Avaient forcé L'entrée du fleuve Là S'étend une étroite Bande de territoires À peine occupés Qui portent le nom De concession française Là Se voit encore Le monument funéraire Sous lequel sont couchés Les officiers Et les soldats Morts dans ces combats Mémorables Le Peytang Ne devait pas dépasser La barre Tous les passagers Durent donc Débarquer à Takou C'est une ville Assez importante déjà Dont le développement Sera considérable Si les mandarins Laissent jamais établir Une voie ferrée Qui la relie À Tian Xin Le navire en charge Pour Phu Ning Devait mettre à la voile Le jour même Kinfo et ses compagnons N'avaient pas une heure À perdre Ils firent donc accoster Un cent pans Et Un quart d'heure après Ils étaient à bord De là sa mieppe Fin du chapitre XVI Des tribulations Dans lequel la valeur marchande De Kinfo Est encore une fois Compromise Huit jours auparavant Un navire américain Était venu mouiller Au port de Takou Frêté par la Sixième compagnie Chino-Californienne Il avait été chargé Au compte De l'agence Fouk Ting Tong Qui est installé Dans le cimetière De Laurel Hill De San Francisco C'est là que les Célestials Morts en Amérique Attendent le jour Du rapatriement Fidèles à leur religion Qui leur ordonne De reposer Dans la terre natale Ce bâtiment A destination de canton Avait pris Sur l'autorisation Écrite de l'agence Un chargement De 250 cercueils Dont 75 Devait être débarqué À Takou Pour être réexpédié Aux provinces du nord Le transbordement De cette partie De la cargaison S'était fait Du navire américain Au navire chinois Et ce matin même 27 juin Celui-ci appareillait Pour le port de Founing C'était sur ce bâtiment Que kin fo Et ses compagnons Avaient pris passage Ils ne l'eussent pas choisi Sans doute Mais faute d'autres navires En partance Pour le golfe De léaotong Ils durent s'y embarquer Il ne s'agissait D'ailleurs Que d'une traversée De deux ou trois jours Au plus Et très facile A cette époque de l'année La Samiep Était une jonque de mer Jaugeant environ Trois cents tonneaux Il en est de mille Et au-dessus Avec un tirondeau De six pieds seulement Qui leur permet De franchir La barre des fleuves Du céleste empire Trop larges Pour leur longueur Avec un beau Du quart de la quille Elles marchent mal Si ce n'est au plus près Paraît-il Mais elles virent sur place En pivotant Comme une toupie Ce qui leur donne avantage Sur des bâtiments Plus fins de ligne Le safran De leur énorme gouvernail Est percé de trous Système très préconisé En Chine Dont l'effet Paraît assez contestable Quoi qu'il en soit Ces vastes navires Affrontent volontiers Les mers riveraines On cite même Une de ces jonques Qui Nolisée par une maison De canton Vint Sous le commandement D'un capitaine américain Apporter à San Francisco Une cargaison de thé Et de porcelaine Il est donc prouvé Que ces bâtiments Peuvent bien tenir la mer Et les hommes compétents Sont d'accord sur ce point Que les chinois Font des marins Excellents La Samiep De construction moderne Presque droite De l'avant À l'arrière Rappelait par son gabarit La forme des coques européennes Ni clouées Ni chevillées Faites de bambous cousus Calfâtées d'étoupes Et de résine Du cambodge Elle était si étanche Qu'elle ne possédait Pas même De pompe de cale Sa légèreté La faisait flotter Sur l'eau Comme un morceau De liège Une encre Fabriquée D'un bois Très dur Un gréement En fibre de palmier D'une flexibilité Remarquable Des voiles souples Qui se manœuvraient Du pont Se fermant Ou s'ouvrant A la façon D'un éventail Deux mâts Disposés Comme le grand mât Et le mât De misaine D'un lougre Pas de tape-cul Pas de phoque Telle était Cette jonque Bien comprise En somme Et bien appareillée Pour les besoins Du petit cabotage Certes Personne A voir la samieppe N'eût deviné Que ses affrêteurs L'avaient transformée Cette fois En un énorme corbillard En effet Aux caisses de thé Aux ballots de soirée Aux pacotilles De parfumerie chinoise C'était substitué La cargaison Que l'on sait Mais la jonque N'avait rien perdu De ses vives couleurs A ses deux roufles De l'avant Et de l'arrière Se balançaient Horiflamme Et houppes multicolores Sur sa broue S'ouvrait un gros œil Flamboyant Qui lui donnait L'aspect De quelque gigantesque Animal marin A la pomme De ses mâts La brise déroulait L'éclatante étamine Du pavillon chinois Deux caronnades Allongeaient au-dessus Du bastingage Leur gueule luisante Qui réfléchissait Comme un miroir Les rayons solaires Eut-il engins Dans ces mers Encore infestés De pirates Tout cet ensemble Était gai Pimpant Agréable au regard Après tout N'était-ce pas Un rapatriement Qu'opérait la samieppe Un rapatriement De cadavres Il est vrai Mais de cadavres Satisfaits Ni kin fo ni sun Ne pouvaient éprouver La moindre répugnance A naviguer Dans ces conditions Ils étaient Trop chinois Pour cela Craig et fry Semblables A leurs compatriotes Américains Qui n'aiment pas A transporter Ce genre de cargaison Eussent sans doute Préféré Tout autre navire De commerce Mais ils n'avaient Pas eu le choix Un capitaine Et six hommes Composant l'équipage De la jonque Suffisaient A manœuvre Très simple De la voilure La boussole dit-on A été inventée En chine Cela est possible Mais les caboteurs Ne s'en servent jamais Et naviguent Au jugé C'est bien Ce qu'allait faire Le capitaine Yin Commandant la Samiep Qui comptait D'ailleurs Ne point perdre de vue Le littoral du golfe Ce capitaine Yin Un petit homme A figure riante Vif et loquace Était la démonstration Vivante De cet insoluble problème Du mouvement Perpétuel Il ne pouvait Tenir en place Il abondait en gestes Ses bras Ses mains Ses yeux Parlaient encore plus Que sa langue Qui cependant Ne se reposait Jamais derrière Ses dents blanches Il bousculait Ses hommes Il les interpellait Il les injuriait Mais en somme Bon marin Très pratique De ses côtes Et manœuvrant Sa jonque Comme s'il l'eût Tenu entre les doigts Le haut prix Que kin fo payait Pour ses compagnons Et lui N'était pas Pour altérer Son humeur joviale Des passagers Qui venaient De verser Cent cinquante Taels Pour une traversée De soixante heures Quelle aubaine Surtout s'ils ne se montraient Pas plus exigeants Pour le confort Et la nourriture Que leurs compagnons De voyage Emboîtés dans la cale Kin fo Craig et fry Avaient été logés Tant bien que mal Sous le roufle De l'arrière Soon Dans celui De l'avant Les deux agents Toujours en défiance S'étaient livrées À un minutieux examen De l'équipage Et du capitaine Ils ne trouvèrent Rien de suspect Dans l'attitude De ces braves gens Supposer qu'ils pouvaient Être d'accord Avec la hochaine C'était hors De toute vraisemblance Puisque le hasard Seul avait mis Cette jonque À la disposition De leurs clients Et comment le hasard Eût-il été le complice Du trop fameux Taiping La traversée Sauf les dangers de mer Devait donc interrompre Pour quelques jours Leurs quotidiennes inquiétudes Aussi les sert-il Qu'il ne faut plus À lui-même Celui-ci Du reste N'en fut pas fâché Il s'isola Dans sa cabine Et s'abandonna À philosopher Tout à son aise Pauvre homme Qui n'avait pas su Apprécier son bonheur Ni comprendre Ce que valait Cette existence Exemple de soucis Dans le yamen De shanghai Et que le travail Aurait pu transformer Qu'il rentra Dans la possession De sa lettre Et l'on verrait Si la leçon Lui aurait profité Si le fou serait devenu sage Mais cette lettre Lui serait-elle Enfin restituée Oui sans aucun doute Puisqu'il mettrait Le prix à sa restitution Ce ne pouvait être Pour cela Qu'une question D'argent Toutefois Il fallait le surprendre Et ne point être surpris Grosse difficulté La ho chen Devait se tenir au courant De tout ce que faisait Kin fo Kin fo Ne savait rien De ce que faisait La ho chen De là à danger Très sérieux Dès que le client De craig fry Aurait débarqué Dans la province Qu'exploitait le taï ping Tout était donc là Le prévenir Très évidemment La ho chen Aimerait mieux toucher Cinquante mille dollars De kin fo vivant Que cinquante mille dollars De kin fo mort Cela lui épargnerait Un voyage à Shanghai Et une visite Au bureau de la centenaire Qui n'aurait peut-être Pas été sans danger Pour lui Quelle que fût La longue animité Du gouvernement A son égard Ainsi songeait Le bien métamorphosé Kin fo Et l'on peut croire Que l'aimable jeune veuve De Pékin Prenait une grande place Dans ses projets d'avenir Pendant ce temps A quoi réfléchissait Sun Sun ne réfléchissait pas Sun restait étendu Dans le roufle Payant son tribut Aux divinités malfaisantes Du golfe de Pecheli Il ne parvenait A rassembler Quelques idées Que pour maudire Et son maître Et le philosophe Wang Et le bandit La ho chen Son cœur était stupide Aïe 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 Ses idées stupides Ses sentiments stupides Il ne pensait plus Ni au thé Ni au riz Aïe 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 Quel vent l'avait poussé là Par erreur Il avait eu Mille fois Dix mille fois Tort d'entrer au service D'un homme Qui s'en allait sur mer Il donnerait volontiers Ce qui lui restait de queue Pour ne pas être là Il aimerait mieux Se raser la tête Se faire bonze Un chien jaune C'était un chien jaune Qui lui déforait le foie Et les entrailles Aïe 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 Cependant Sous la poussée D'un joli vent du sud La samye plongeait A trois ou quatre milles Les basses crèves Du littoral Qui couraient alors Est et ouest Elle passa devant Petang A l'embouchure du fleuve De ce nom Non loin de l'endroit Où les armées européennes Opérèrent leur débarquement Puis devant 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 Cette partie du golfe Commençait à devenir déserte Le mouvement maritime Assez important A l'estuaire du Peirou Ne rayonnait pas A vingt milles au-delà Quelques jonques de commerce Faisant le petit cabotage Une douzaine de barques de pêche Exploitant les eaux poissonneuses De la côte Et les madraques du rivage Au large L'horizon absolument vide Tel était l'aspect De cette portion de mer Craig et Fry Observèrent Que les bateaux pêcheurs Même ceux Dont la capacité Ne dépassait pas Cinq ou six tonneaux Étaient armés D'un ou deux petits canons A la remarque Qu'ils enfirent Capitaine Yin Celui-ci répondit En se frottant les mains Il faut bien faire peur Aux pirates Des pirates Dans cette partie Du golfe de Pecelli S'écria Craig Non sans quelques surprises Pourquoi pas Répondit Yin Ici comme partout Ces braves gens Ne manquent pas Dans les mers de Chine Et le digne capitaine Riait En montrant La double rangée De ses dents éclatantes Vous ne semblez pas Trop les redouter Lui fit observer Fry N'ai-je pas Mes deux caronades Deux gaillardes Qui parlent haut Quand on les approche De trop près Sont-elles chargées Demanda Craig Ordinairement Et maintenant Non Pourquoi ? Demanda Fry Parce que je n'ai pas De poudre à bord Répondit tranquillement Le capitaine Yin Alors à quoi bon Des caronades Dirent Craig Fry Peu satisfait De la réponse À quoi bon S'écria le capitaine Et pour défendre Une cargaison Quand elle en vaut la peine Lorsque ma jonque Est bondée Jusqu'aux écoutilles De théodopium Mais aujourd'hui Avec son chargement Et comment des pirates Dit Craig Saurait-il Si votre jonque Vaut ou non La peine d'être attaqué Vous craignez donc bien La visite de ces braves gens Répondit le capitaine Qui pirouetta En haussant les épaules Mais oui Dit Fry Vous n'avez seulement Pas de pacotilles à bord Soit Ajouta Craig Mais nous avons Des raisons particulières Pour ne point désirer Leur visite Eh bien Soyez sans inquiétude Répondit le capitaine Les pirates Si nous en rencontrons Ne donneront pas La chasse à notre jonque Et pourquoi Parce qu'ils sauront D'avance À quoi s'en tenir Sur la nature De sa cargaison Dès qu'ils l'auront en vue Et le capitaine Yin Montrait un pavillon blanc Que la brise Déployait à Mima De la jonque Pavillon blanc en berne Pavillon de deuil Ces braves gens Ne se dérangeraient pas Pour piller Un chargement de cercueil Ils peuvent croire Que vous naviguez Sous pavillon de deuil Par prudence Fit observer Craig Et venir à bord vérifier S'ils viennent Nous les recevrons Répondit le capitaine Yin Et Quand ils nous auront Rendu visite Ils s'en iront Comme ils seront venus Craig Fry N'insistère pas Mais ils partageaient Médiocrement L'inaltérable Quiétude du capitaine La capture D'une jonque De trois cents tonneaux Même sur l'est Offrait assez de profit Aux braves gens Dont parlait Yin Pour qu'ils voulussent Tenter le coup Quoi qu'il en soit Il fallait maintenant Se résigner Et espérer que la traversée S'accomplirait heureusement D'ailleurs Le capitaine N'avait rien négligé Pour s'assurer Les chances favorables Au moment d'appareiller Un coq avait été sacrifié En l'honneur Des divinités De la mer Au mât de misaine Pendaient encore Les plumes Du malheureux Galinacé Quelques gouttes De son sang Répandues sur le pont Une petite coupe de vin Jetée par-dessus le bord Avait complété Ce sacrifice propitiatoire Ainsi consacré Que pouvait craindre La jonque Samiep Sous le commandant Du digne capitaine Yin On doit croire cependant Que les capricieuses divinités N'étaient pas satisfaites Soit que le coq Fût trop maigre Soit que le vin N'eût pas été puisé Au meilleur clos De Shaoxing Un terrible coup de vent Fondit sur la jonque Rien n'avait pu Le faire prévoir Pendant cette journée Nette Claire Bien balayée Par une jolie brise Le plus perspicace Des marins N'aurait pas senti Qu'il se préparait Quelques coups de chien Vers huit heures du soir La Samiep Tout dessus Se disposait A doubler le cap Que dessine le littoral En remontant Vers le nord-est Au-delà Elle n'aurait plus Qu'à courir Grand-largue Allure très favorable A sa marche Le capitaine Yin Comtait donc Sans trop présumer De ses forces Avoir atteint Sous vingt-quatre heures Les atterrages De founing Ainsi Kin fo voyait Approcher L'heure du mouillage Non sans Quelques mouvements D'une impatience Qui devenait Féroce Chez soon Quant à Fry Craig Il faisait cette remarque C'est que si dans trois jours Leur client avait retiré Des mains de la hochaine La lettre qui compromettait Son existence Ce serait à l'instant même Où la centenaire N'aurait plus à s'inquiéter De lui En effet Sa police ne le couvrait Que jusqu'au Trente-Juin A minuit Puisqu'il n'avait opéré Qu'un premier versement De deux mois Entre les mains De l'honorable William J. Bidolfe Et alors All Dit Fry Right Ajouta Craig Vers le soir Au moment où la jonque Arrivait à l'entrée Du golfe de léaotong Le vent sauta Brusquement Au nord-est Puis Passant par le nord Deux heures après Il soufflait Du nord-ouest Si le capitainier N'avait eu un baromètre à bord Il aurait pu constater Que la colonne mercurielle Venait de perdre Quatre à cinq millimètres Presque subitement Or Cette rapide raréfaction De l'air Présageait un typhon Peu éloigné Dont le mouvement Allégeait déjà Les couches atmosphériques D'autre part Si le capitaine N'eût connu Les observations De l'anglais Paddington Et de l'américain Maury Il aurait essayé De changer sa direction Et de gouverner Au nord-est Dans l'espoir D'atteindre Une ère moins dangereuse Hors du centre D'attraction De la tempête Tournante Mais le capitaine N'eût ne faisait Jamais usage Du paramètre Il ignorait La loi des cyclones D'ailleurs N'avait-il pas Sacrifié un coq Et ce sacrifice Ne devait-il pas Le mettre à l'abri De toute éventualité Néanmoins C'était un bon marin Ce superstitieux chinois Et il le prouva Dans ces circonstances Par instinct Il manœuvra Comme l'aurait pu faire Un capitaine européen Ce typhon N'était qu'un petit cyclone Doué par conséquent D'une très grande vitesse De rotation Et d'un mouvement De translation Qui dépassait Cent kilomètres A l'heure Il poussa donc La Samieppe Vers l'est Circonstance heureuse En somme Puisque À courir ainsi La jonque S'élevait D'une côte Qui n'offrait Aucun abri Et sur laquelle Elle se fut Immanquablement Perdue En peu de temps A onze heures Du soir La tempête Atteignit Son maximum D'intensité Le capitaine Le capitaine Bien secondé Par son équipage Manœuvrait En véritable Homme de mer Il ne riait plus Mais il avait gardé Tout son sang-froid Sa main Solidement fixée À la barre Dirigeait Le léger navire Qui s'élevait À la lame Comme une mauve Kinfo avait quitté Le roufle De l'arrière Accroché Au bastingage Il regardait Le ciel Avec ses nuages Diffus Déloquetés Par l'ouragan Qui traînaient Sur les eaux Leur haillon De vapeur Il contemplait La mer Toute blanche Dans cette nuit noire Et dont le typhon Par une inspiration Gigantesque Soulevait les eaux Au-dessus De leur niveau normal Le danger Ne l'étonnait Ni ne l'effrayait Cela faisait partie De la série D'émotions Que lui réservait La malchance Acharnée Contre sa personne Une traversée De soixante heures Sans tempête En plein été C'était bon Pour les heureux Du jour Et il n'était plus De ces heureux-là Craig et Fry Se sentaient Beaucoup plus inquiets Toujours en raison De la valeur marchande De leurs clients Certes Leur vie valait Celle de kin fo Eux morts avec lui Ils n'auraient plus A se préoccuper Des intérêts De la centenaire Mais ses agents Consciencieux S'oubliaient Et ne songeaient Qu'à faire Leur devoir Périr Bien Avec kin fo Soit Mais après Le trente juin Minuit Sauver Un million Voilà ce que voulait Craig Fry Voilà ce que pensait Quand à sun Il ne doutait pas Que la jonque Fût en perdition Ou plutôt Pour lui On se trouvait en perdition Du moment Qu'on s'aventurait Sur le perfide Élément Même par le plus beau Temps du monde Ah les passagers De la cale N'étaient pas à plaindre Aïe 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 Ils ne sentaient Ni roulis Ni tangages Aïe aïe a Et l'infortuné Soun se demandait Si à leur place Il n'aurait pas eu Le mal de mer Pendant trois heures La jonque Fût extrêmement compromise Un faux coup de barre L'aurait perdu Car la mer Eut déferlé Sur le pont Si elle ne pouvait Pas plus chavirer Qu'une baille Elle pouvait Du moins S'amplir Et couler Quant à la maintenir Dans une direction Constante Au milieu De l'âme Fouettée Par le tourbillon Du cyclone Il n'y fallait pas songer Quant à estimer La route parcourue Et suivie Il n'y fallait pas prétendre Cependant Un heureux hasard Fit que la Samieppe Atenit Sans avaries graves Le centre De ce gigantesque Disque atmosphérique Qui couvrait Une aire De cent kilomètres Là Se trouvait Un espace De deux à trois milles Mers calmes Vents À peine sensibles C'était Comme un lac paisible Au milieu D'un océan Démonté Ce fut Le salut De la jonque Que l'ouragan Avait poussé Là A sec de toile Vers trois heures Du matin La fureur du cyclone Tombait Comme par enchantement Et les eaux furieuses Tendaient à s'apaiser Autour de ce petit lac central Mais lorsque le jour vint La Samieppe Eut vainement Cherché quelques terres A l'horizon Plus une côte En vue Les eaux du golfe Reculaient Jusqu'à la ligne Circulaire du ciel L'entouraient De toutes parts Chapitre XVIII Lorsque tout péril Fût passé Je ne puis le savoir Au juste Répondit le capitaine Dont la figure Était redevenue joviale Dans le golfe De Pecelli Peut-être Ou dans le golfe De Léaotong Cela est possible Mais où aborderons-nous Où le vent nous poussera Et quand Il m'est impossible De le dire Un vrai chinois Est toujours orienté Monsieur le capitaine Reprit kin fo D'assez mauvaise humeur En citant un dicton Très à la mode Dans l'empire du milieu Sur terre oui Répondit le capitaine Sur mer non Et sa bouche De se fendre Jusqu'à ses oreilles Il n'y a pas matière À rire Dit kin fo Ni à pleurer Répliqua le capitaine La vérité est que Si la situation N'avait rien d'alarmant Il était impossible Au capitaine yin De dire Où se trouvait La Samieppe Sa direction Pendant la tempête Tournante Comment l'eut-il relevé Sans boussole Et sous l'action D'un vent dispersé Sur les trois quarts Du compas La jonque Ses voiles serrées Échappant presque Entièrement À l'influence Du gouvernail Avait été Le jouet De l'ouragan Ce n'était donc Pas sans raison Que les réponses Du capitaine Avaient été Si incertaines Seulement Il aurait pu Les produire Avec moins de jovialité Cependant Tout compte fait Qu'elle eût été Entraînée Dans le golfe De Léaotong Ou rejetée Dans le golfe De Pecelli La Samieppe Ne pouvait hésiter À mettre le cap Au nord-ouest La terre Devait nécessairement Se trouver Dans cette direction Question de distance Voilà tout Le capitaine Eût donc hissé Ses voiles Et marcher Dans le sens Du soleil Qui brillait Alors d'un vif éclat Si cette manœuvre Eût été possible En ce moment Elle ne l'était pas En effet Calme plat Après le typhon Pas un courant Dans les couches Atmosphériques Pas un souffle De vent Une mer sans ride À peine gonflée Par les ondulations D'une large houle Simple balancement Auquel manque Le mouvement De translation La jonque S'élevait Et s'abaissait Sous une force régulière Qui ne la déplaçait pas Une vapeur chaude Pesait sur les eaux Et le ciel Si profondément troublé Pendant la nuit Semblait maintenant Impropre À une lutte Des éléments C'était un De ces calmes blancs Dont la durée Échappe À toute appréciation Très bien Se dit kin fo Après la tempête Qui nous a entraînés Au large Le défaut de vent Qui nous empêche De revenir vers la terre Puis S'adressant au capitaine Que peut durer ce calme Demanda-t-il Dans cette saison Monsieur Hé Qui pourrait le savoir Répondit le capitaine Des heures Ou des jours Des jours Ou des semaines Répliqua yin Avec un sourire De parfaite résignation Qui faillit Mettre son passager En fureur Des semaines S'écria kin fo Est-ce que vous croyez Que je puis attendre Des semaines Il le faudra bien À moins que nous ne traînions Notre jonc À la remorque Au diable Votre jonc Et tous ceux Qu'elle porte Et moi le premier Qui ai eu la mauvaise idée De prendre passage À son bord Monsieur Répondit le capitaine yin Voulez-vous Que je vous donne Deux bons conseils Donnez Le premier C'est d'aller Tranquillement dormir Comme je vais le faire Ce qui sera sage Après toute une nuit Passée sur le pont Et le second Demanda kin fo Que le calme Du capitaine Exaspérait Autant Que le calme De la mer Le second Répondit yin C'est d'imiter Mes passagers De la cale Cela ne se plaigne Jamais Et prenne le temps Comme il vient Sur cette philosophique Observation Digne de wang En personne Le capitaine Regagna sa cabine Laissant deux Ou trois hommes De l'équipage Étendus sur le pont Pendant un quart d'heure Kin fo Se promena De l'avant À l'arrière Les bras croisés Ses doigts Battant les trilles De l'impatience Puis Jetant un dernier regard À cette morne immensité Dont la jonque Occupait le centre Il haussa les épaules Et rentra dans le roufle Sans avoir même Adressé la parole À fry craig Les deux agents Cependant Étaient là Appuyés sur la lice Et Suivant leur habitude Causaient sympathiquement Sans parler Ils avaient entendu Les demandes de Kin fo Les réponses du capitaine Mais sans prendre part À la conversation À quoi leur eut servi De s'y mêler Et pourquoi Surtout Se seraient-ils Pleins de ces retards Qui mettaient leurs clients De si mauvaise humeur En effet Ce qu'ils perdaient en temps Ils le gagnaient en sécurité Puisque Kin fo Ne courait aucun danger à bord Et que la main de Lao Shen Ne pouvait y atteindre Que pouvait-il demander de mieux En outre Le terme après lequel Leur responsabilité Serait dégagée Approchait Quarante heures encore Et toute l'armée Des taipings Se serait revuée Sur l'ex-client De la centenaire Qu'il n'aurait pas risqué Un cheveu Pour le défendre Très pratique Ces américains Dévoués à Kin fo Tant qu'il valait 200 000 dollars Absolument indifférent À ce qui lui arriverait Quand il ne vaudrait Plus une sapec Craig et Fry Ayant ainsi raisonné Déjeunèrent De fort bon appétit Leur provision A été d'excellente qualité Ils mangèrent Du même plat À la même assiette La même quantité De bouchers de pain Et de morceaux De viande froide Ils purent le même Nombre de verres D'un excellent vin De chao-chigne À la santé De l'honorable William J. Bidolph Ils fumèrent La même demi-douzaine De cigares Et prouvèrent Une fois de plus Qu'on peut être Si à moi De goûts et d'habitude Si on ne l'est pas De naissance Brave Yankee Qui croyaient être Au bout de leur peine La journée S'écoula sans incident Sans accident Toujours même calme De l'atmosphère Même aspect flou Du ciel Rien qui fit prévoir Un changement Dans l'état météorologique Les eaux de la mer S'étaient immobilisées Comme celles d'un lac Vers quatre heures Soun reparut sur le pont Chancelant Titubant Semblable à un homme ivre Bien que de sa vie Il n'eût jamais moins bu Que pendant ces derniers jours Après avoir été violette Au début Puis indigo Puis bleue Puis verte Sa face Maintenant Tendait à redevenir jaune Une fois à terre Lorsqu'elle serait orangée Sa couleur habituelle Et qu'un mouvement de colère La rendrait rouge Elle aurait passé Successivement Et dans leur ordre naturel Par toute la gamme Des couleurs Du spectre solaire Soun se traîna vers les deux agents Les yeux à demi fermés Sans oser regarder au-delà Des bastingages de la Samiep Arrivez ? Demanda-t-il Non Répondit Fry Arrivons Non Répondit Craig Aïe 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 Fit soun Et désespéré N'ayant pas la force D'en dire plus long Il alla s'étendre Au pied du grand mât Agité de soubresauts convulsifs Qui remuaient sa natte écourtée Comme une petite queue de chien Cependant Et d'après les ordres Du capitaine hyde Les panneaux du pont Avait été ouverts Afin d'aérer la cale Bonne précaution Et d'un homme entendu Le soleil aurait vite fait D'absorber l'humidité Que deux ou trois larmes Embarquées pendant le typhon Avait introduite A l'intérieur de la jonque Craig Fry En se promenant sur le pont S'était arrêté Plusieurs fois Devant le grand panneau Un sentiment de curiosité Les poussa bientôt A visiter cette cale funéraire Ils descendirent donc Par les pontilles entaillées Qui y donnaient accès Le soleil dessinait alors Un grand trapèze de lumière À l'aplomb même Du grand panneau Mais la partie avant Et arrière de la cale Restait dans une obscurité profonde Cependant Les yeux de Craig Fry Se firent bientôt À ces ténèbres Et ils purent observer L'arrimage De cette cargaison spéciale De la Samiep La cale n'était point divisée Ainsi que cela se fait Dans la plupart Des jonques de commerce Par des cloisons transversales Elle demeurait donc Libre de bout en bout Entièrement réservée Au chargement Quel qu'il fût Car les roufles du pont Suffisaient au logement De l'équipage De chaque côté De cette cale Propre comme l'antichambre D'un cénotaphe S'étageaient les soixante-quinze Cercueils à destination de Fooning Solidement arrimés Ils ne pouvaient ni se déplacer Au coup de roulis Et de tangage Ni compromettre en aucune façon La sécurité de la jonque Une coursive Laissée libre Laissée libre entre la double rangée De bière Permettait d'aller D'une extrémité A l'autre De la cale Tantôt en pleine lumière À l'ouvert des deux panneaux Tantôt dans une obscurité relative Craig et Fry Silencieux Comme s'ils eussent été Dans un mausolée S'engagèrent À travers cette coursive Ils regardaient Non sans quelque curiosité Là étaient des cercueils De toute forme De toute dimension Les uns riches Les autres pauvres De ces émigrants Que les nécessités de la vie Avaient entraîné Au-delà du Pacifique Ceux-là avaient fait fortune Aux placés californiens Aux mines de la Nevada Ou du Colorado En petit nombre hélas Les autres Arrivaient misérables S'en retournaient tels Mais tous revenaient Au pays natal Égaux dans la mort Une dizaine de bières En bois précieux Ornés avec toute la fantaisie Du luxe chinois Les autres Simplement faites De quatre planches Grossièrement ajustées Et peintes en jaune Telle était La cargaison du navire Riches ou pauvres Chaque cercueil Portait un nom Que Fry Craig Purt lire en passant Lien fu De yun ping fu Nan lu De founing Chen kin De lin kia Luang De koulikoa Etc Il n'y avait pas De confusion possible Chaque cadavre Soigneusement étiqueté Serait expédié A son adresse Et irait attendre Dans les vergers Au milieu des champs A la surface des plaines L'heure de la sépulture Définitive Bien compris Dit Fry Bien tenu Répondit Craig Il n'aurait pas Il n'aurait pas parlé Autrement Des magasins D'un marchand Et des docks D'un consignataire De san francisco Ou de new york Craig et Fry Arrivé à l'extrémité De la cale Vers l'avant Dans la partie La plus obscure S'étaient arrêtés Et regardaient la coursive Nettement dessinée Comme une allée De cimetière Leur exploration Achevée Ils s'apprêtaient À revenir sur le pont Lorsqu'un léger bruit Se fit entendre Qui attira leur attention Quelques rats Dit Craig Quelques rats Répondit Fry Mauvaise cargaison Pour ces rongeurs Un chargement De millets De riz Ou de maïs Eut mieux fait leur affaire Cependant Le bruit continuait Il se produisait À hauteur d'homme Sur tribord Et conséquemment À la rangée supérieure Des bières Si ce n'était Un grattement de dents Ce ne pouvait être Qu'un grattement De griffes Ou d'ongles Frrr Frrr Fire craig et fry Le bruit ne cessa pas Les deux agents Se rapprochant Écoutèrent En retenant Leur respiration Très certainement Ce grattement Se produisait À l'intérieur De l'un des cercueils Est-ce qu'ils auraient Mis dans une de ces boîtes Quelques chinois En léthargie Dit craig Et qui se réveillerait Après une traversée De cinq semaines Répondit fry Les deux agents Posèrent la main Sur la pierre suspecte Et constatèrent À ne pouvoir se tromper Qu'un mouvement Se faisait Dans l'intérieur Diable Dit Craig Diable Dit fry La même idée Leur était naturellement Venue à tous deux Que quelques prochains dangers Menaçaient leurs clients Aussitôt Retirant peu à peu La main Ils sentirent Que le couvercle du cercueil Se soulevait Avec précaution Craig et fry En gens Que rien ne saurait Surprendre Restèrent immobiles Et Puisqu'ils ne pouvaient voir Dans cette profonde obscurité Ils écoutèrent Non sans anxiété Est-ce toi Quo Dit une voix Que contenait Un sentiment D'excessive prudence Presque en même temps De l'une des bières De bas bord Qui s'entrouvrit Une autre voix Murmura Est-ce toi Fakien Et ces quelques paroles Furent rapidement échangées C'est pour cette nuit Pour cette nuit Avant que la lune se lève A la deuxième veille Et nos compagnons Ils sont prévenus Trente-six heures de cercueil J'en ai assez J'en ai trop Enfin Laoshen l'a voulu Silence Au nom du célèbre taiping Craig fry Si maître de même qu'il fût N'avait pu retenir Un léger mouvement Soudain Les couvercles étaient retombés Sur les boîtes oblongues Un silence absolu Régnait dans la cale De la Samiep Fry et Craig Rampant sur les genoux Regagnèrent la partie De la cursive Éclairée par le grand panneau Et remontèrent Les entailles De l'épontille Un instant après Ils s'arrêtaient À l'arrière du roufle Là où personne Ne pouvait les entendre Mort qui parle Dit Craig Ne sont pas morts Répondit Fry Un nom Leur avait tout révélé Le nom de Laoshen Ainsi donc Des compagnons De ce redoutable taiping S'étaient glissés à bord Pouvait-on douter Que ce fût avec la complicité Du capitaine Yin De son équipage Des chargeurs Du port de Taku Qui avaient embarqué La funèbre cargaison Non Après avoir été débarqué Du navire américain Qui les ramenait De San Francisco Les cercueils Ataient restés dans un dock Pendant deux nuits Et deux jours Une dizaine Une vingtaine Plus peut-être De ces pirates Affiliés à la bande De Laoshen Violant les cercueils Les avaient vidés De leurs cadavres Afin d'en prendre la place Mais pour tenter ce coup Sous l'inspiration De leur chef Ils avaient donc su Que Kin-Fu Allait s'embarquer Sur la Samiep Or comment avait-il Pu la prendre ? Point absolument Obscur Qu'il était inopportun D'ailleurs De vouloir éclaircir En ce moment Ce qui était certain C'est que des Chinois De la pire espèce Se trouvaient à bord De La jonque Depuis le départ De Taku C'est que le nom De Laoshen Venait d'être prononcé Par l'un d'eux C'est que la vie De Kin-Fu Était directement Et prochainement Menacée Cette nuit même Cette nuit Du 28 au 29 juin Allait coûter Deux cent mille dollars À la centenaire Qui Cinquante-quatre heures Plus tard La police n'étant pas Renouvelée N'aurait plus rien eu A payer aux ayants droit De son ruineux client Ce serait Ne pas connaître Fry et Craig Que d'imaginer Qu'ils perdirent la tête En ces graves conjectures Leur parti Fût pris Immédiatement Il fallait Obliger Kin-Fu A quitter la jonque Avant l'heure De la deuxième veille Et fuir avec lui Mais comment S'échapper S'emparer De l'unique Embarcation Du bord Impossible C'était une lourde Pirogue Qui exigeait Les efforts De tout L'équipage Pour être Issey du pont Et mise à la mer Or le capitaine Et ses complices Ne s'y seraient pas prêtés Donc Nécessité d'agir autrement Quelques fussent Les dangers à courir Il était alors Sept heures du soir Le capitaine Enfermé dans sa cabine N'avait pas reparu Il attendait évidemment L'heure convenue Avec les compagnons De la hochene Pas un instant A perdre Diret fry Craig Non Pas un Les deux agents N'auraient pas été Plus menacés Sur un brûlot Entraîné au large Mèche allumée La jonque Semblait alors Abandonnée A la dérive Un seul matelot Dormait à l'avant Craig et fry Poussèrent la porte Du rouffle de l'arrière Et arrivèrent Près de Kinfo Kinfo dormait La pression D'une main L'éveilla Que me veut-on Dit-il En quelques mots Kinfo fut mis au courant De la situation Le courage Et le sang-froid Ne l'abandonnèrent pas Jetons tous ces faux cadavres A la mer S'écria-t-il Une crâne idée Mais absolument Inexécutable Étant donné La complicité Du capitaine Yin Et de ses passagers De la cale Que faire alors Demanda-t-il Revêtir ceci Répondirent Fry Craig Ce disant Ils ouvrirent Un des colis Embarqués à Tongchehu Et présentèrent A leurs clients Un de ces merveilleux Appareils nautiques Inventés par le capitaine Boyton Le colis Contenait encore Trois autres appareils Avec les différents Ustensiles Qu'il complétait Et en faisait Des engins de sauvetage De premier ordre Soit Dit Kinfo Allez chercher Un instant après Un instant après Fry ramonnait Soon Complètement Hébêté Il fallut L'habiller Il se laissa faire Machinalement Ne manifestant Sa pensée Que par des Aïe 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 A fendre l'âme A huit heures Kinfo Et ses compagnons Craig et Fry Poussèrent un des sabords Qui fermaient les fenêtres Du rouffle à l'arrière Et dont la baie s'ouvrait Au-dessus du couronnement De la jonque Soon Enlevé sans plus de façon Fut glissé à travers le sabord Et lancé à la mer Kinfo le suivit aussitôt Puis Craig et Fry Saisissant les appareaux Qui leur étaient nécessaires Se précipitèrent à la suite Personne ne pouvait se douter Que les passagers De la Saint-Miep Venaient de quitter le bord Chapitre XIX Qui ne finit bien Ni pour le capitaine Yin Commandant la Samiep Ni pour son équipage Les appareils du capitaine Boyton Consistent uniquement En un vêtement de caoutchouc Comprenant le pantalon La jaquette Et la capote Par la nature même De l'étoffe employée Ils sont donc imperméables Mais Imperméables à l'eau Il ne l'aurait pas été au froid Résultant d'une immersion prolongée Aussi ces vêtements Sont-ils faits De deux étoffes juxtaposées Entre lesquelles On peut insuffler Une certaine quantité d'air Cet air sert donc à deux fins Premièrement A maintenir l'appareil suspenseur A la surface de l'eau Deuxièmement A empêcher par son interposition Tout contact avec le milieu liquide Et conséquemment A garantir de tout refroidissement Ainsi vêtu Un homme pourrait rester Presque indéfiniment immergé Il va sans dire Que l'étanchéité des joints De ces appareils Était parfaite Le pantalon Dont les pieds Se terminaient Par de pesantes semelles S'aggraffait au cercle D'une ceinture métallique Assez large Pour laisser quelques jeux Au mouvement du corps La jaquette Fixée à cette ceinture Se raccordait A un solide collier Sur lequel S'adaptait la capote Celle-ci Entourant la tête S'appliquait Hermétiquement Au front Au jou Au menton Par un liséré élastique De la figure On ne voyait donc Plus que le nez Les yeux Et la bouche A la jaquette Était fixé Plusieurs tuyaux De caoutchouc Qui servaient A l'introduction De l'air Et permettaient De la réglementer Selon le degré De densité Que l'on voulait obtenir On pouvait donc A volonté Être plongé Jusqu'au cou Ou jusqu'à mi-corps Seulement Ou même Prendre la position Horizontale En somme Complète Liberté d'action Et de mouvement Sécurité Garantie Et absolue Tel est l'appareil Qui a valu Tant de succès A son audacieux Inventeur Et dont l'utilité Pratique Est manifeste Dans un certain Nombre D'accidents De mer Divers accessoires Le complétaient Un sac imperméable Contenant Quelques ustensiles Et que l'on mettait En bandoulière Un solide bâton Qui se fixait Aux pieds Dans une douille Et portait Une petite voile Taillée en phoque Une légère pagaie Qui servait Ou d'aviron Ou de gouvernail Ne devait supposer Qu'ils eussent quitté le bord Dans de telles conditions Les coquins Enfermés dans la cale Ne l'apprendraient Qu'au dernier moment A la deuxième veille Avait dit le faux mort Du dernier cercueil C'est-à-dire vers le milieu De la nuit Kinfo et ses compagnons Avaient donc Quelques heures De répit Pour fuir Et Pendant ce temps Ils espéraient bien Gagner un mille Sous le vent De la Samiep En effet Une fraîcheur Commençait à rider Le miroir des eaux Mais si légère encore Qu'il ne fallait compter Que sur la pagaie Pour s'éloigner De la jonque En quelques minutes Kinfo Craig et Fry S'étaient si bien Habitués À leur appareil Qu'ils manœuvraient Instinctivement Sans jamais hésiter Ni sur le mouvement À produire Ni sur la position À prendre Dans ce moelleux élément Soun lui-même Avait bien Tout recouvré Ses esprits Et se trouvait Incomparablement Plus à son aise Qu'à bord de la jonque Son mal de mer Avait subitement cessé C'est que d'être Soumise au tangage Et au roulis D'une embarcation Ou de subir Le balancement De la houle Lorsqu'on y est plongé À mi-cor Cela est très différent Et Soun le constatait Avec quelque satisfaction Mais Si Soun N'était plus malade Il avait Horriblement peur Il pensait Que les requins N'étaient peut-être Pas encore couchés Et Instinctivement Il repliait ses jambes Comme s'il eût été Sur le point D'être happé Franchement Un peu de cette inquiétude N'était pas trop déplacée Dans la circonstance Ainsi donc Allait kin fo Et ses compagnons Que la mauvaise fortune Continuait à jeter Dans les situations Les plus anormales En pagaillant Il se tenait Presque horizontalement Lorsqu'il restait sur place Il reprenait La position verticale Une heure après Qu'il l'avait quitté La Samiep leur restait À un demi-mille au vent Ils s'arrêtèrent alors S'appuyèrent sur leur pagaie Posés à plat Et t'inrent conseil Tout en ayant bien soin De ne parler Qu'à voix basse Ce coquin de capitaine S'écria Craig Pour entrer en matière Ce gueux de la Ho-Shen Riposta Fry Cela vous étonne Dit kin fo Du ton d'un homme Que rien ne saurait plus surprendre Oui Répondit Craig Car je ne puis comprendre Comment ces misérables Ont pu savoir Que nous prendrions passage À bord de cette jonque Incompréhensible En effet Ajouta Fry Peu importe Dit kin fo Puisqu'ils l'ont su Et puisque nous avons échappé Échapper Répondit Craig Non Tant que la Samiep Sera en vue Nous ne serons pas Hors de danger Eh bien Que faire Demanda kin fo Reprendre des forces Répondit Fry Et nous éloigner Assez Pour ne point être aperçus Au lever du jour Et Fry Insufflant une certaine Quantité d'air Dans son appareil Remonta au-dessus de l'eau Jusqu'à mi corps Il ramena alors Son sac sur sa poitrine L'ouvrit En tira un flacon Un verre Qu'il remplit D'une eau de vie Réconfortante Et le passa À son client Kin fo Ne se fit pas prier Et vida le verre Jusqu'à la dernière goutte Craig Frail imitèrent Et Sun Ne fut point oublié Ça va Lui dit Craig Mieux Répondit Sun Après avoir bu Pourvu que nous puissions manger Un bon morceau Demain Dit Craig Nous déjeunerons au point du jour Et quelques tasses de thé Froid S'écria Sun En faisant la grimace Chaud Répondit Craig Vous ferez du feu Je ferai du feu Pourquoi attendre à demain Demanda Sun Voulez-vous donc que notre feu Nous signale au capitaine Et à ses complices Non non Alors à demain En vérité Ces braves gens Causaient la Comme chez eux Seulement La légère houle Leur imprimait Un mouvement De haut en bas Qui avait un côté Singulièrement comique Ils montaient Et descendaient Tour à tour Au caprice De l'ondulation Comme les marteaux D'un clavier Touché par la main D'un pianiste La brise commence à fraîchir Fit observer Kin fo Appareillons Répondirent Fry Craig Et ils se préparaient A mater leur bâton Afin d'y hisser Sa petite voile Lorsque Sun Poussa une exclamation D'épouvante Te tairas-tu Imbécile Lui dit son maître Veux-tu donc Nous faire découvrir Mais j'ai cru voir Murmura Sun Quoi Une énorme bête Qui s'approchait Quelques requins Erreur Sun Dit Craig Après avoir attentivement Observé la surface De la mer Mais j'ai cru sentir Reprit Sun Te tairas-tu Poltron Dit Kin fo En posant une main Sur l'épaule De son domestique Lors même Que tu te sentirais Haper la jambe Je te défends De crier Sinon Sinon Ajoute à frail Un coup de couteau Dans son appareil Et nous l'enverrons Par le fond Où il pourra Il pourra crier Tout à son aise Le malheureux Sun On le voit N'était pas au terme De ses tribulations La peur le travaillait Et joliment Mais il n'osait plus Souffler mot S'il ne regrettait pas Encore la jonque Et le mal de mer Et les passagers De la cale Cela ne pouvait tarder Ainsi que l'avait constaté Kin fo La brise tendait à se faire Mais ce n'était Qu'une de ces folles risées Qui le plus souvent Tompent au lever du soleil Néanmoins Il fallait en profiter Pour s'éloigner Autant que possible De la Samiep Lorsque les compagnons De la hochenne Ne trouveraient plus Kin fo dans le roufle Il se mettrait Évidemment à sa recherche Et s'il était en vue La pirogue Leur donnerait Toute facilité Pour le reprendre Donc A tout prix Il importait Être loin Avant l'aube La brise Soufflait de l'est Quelques fussent Les parages Où l'ouragan Avait poussé La jonque En un point Du golfe De léaotong Du golfe De pétchéli Ou même De la mer jaune Gagné dans l'ouest C'était évidemment Rallier le littoral Là pouvaient se rencontrer Quelques-uns De ces bâtiments De commerce Qui cherchent Les bouches Du peiho Là Les barques de pêche Fréquentaient jour et nuit Les abords de la côte Les chances d'être recueillies S'accroîtraient donc Dans une assez grande proportion Si au contraire Le vent fut venu de l'ouest Et si la Samiep Avait été emportée Plus au sud Que le littoral De la Corée Kin fo et ses compagnons N'auraient eu Aucune chance De salut Devant eux Se fût étendu L'immense mer Et Au cas où Les côtes du Japon Les eussent reçues Ce n'aurait été Qu'à l'état De cadavres Flottant dans leur Insubmersible Gaine de caoutchouc Mais Ainsi qu'il a été dit Cette brise Devait probablement tomber Au lever du soleil Et il fallait l'utiliser Pour se mettre Prudemment Hors de vue Il était environ Dix heures du soir La lune devait apparaître Au-dessus de l'horizon Un peu avant minuit Il n'y avait donc Pas un instant à perdre A la voile Dirent Fry Craig L'appareillage Se fit aussitôt Rien de plus facile En somme Chaque semelle Du pied droit De l'appareil Portait une douille Destinée à former L'emplanture du bâton Qui servait de mâtero Kin fo Sun Les deux agents S'étendirent d'abord Sur le dos Puis Ils ramenèrent leurs pieds En pliant le genou Et plantèrent le bâton Dans la douille Après avoir Préalablement Passé à son extrémité La drisse De la petite voile Dès qu'ils eurent repris La position horizontale Le bâton Faisant un angle droit Avec la ligne du corps Se redressa verticalement His Dirent Fry Craig Et chacun Pesant de la main droite Sur la drisse Hissa au bout du mâtero L'angle supérieur De la voile Qui était taillé En triangle La drisse fut amarrée à la ceinture métallique L'écoute tenue à la main Et la brise Conflant les quatre phoques Emporta au milieu d'un léger remous La petite flottille de scaphandre Ces hommes-barques Ne méritait-il pas Ce nom de scaphandre Plus justement Que les travailleurs sous-marins Auxquels il est ordinairement Et improprement appliqué Dix minutes après Dix minutes après Chacun d'eux Manœuvrait avec une sûreté Et une facilité Parfaite Ils voguaient de conserve Sans écarter les uns des autres On eût dit une troupe D'énormes goélands Qui L'aile tendue à la brise Glissait légèrement À la surface des eaux Cette navigation était très favorisée D'ailleurs Par l'état de la mer Pas une lame Ne troublait la longue Et calme ondulation De sa surface Ni clapotis Ni ressac Deux ou trois fois seulement Le maladroit soun Oubliant les recommandations De fray Craig Voulut tourner la tête Et avala quelques gorgées De la mer liquide Mais il en fut quitte Pour une eau de nausée Ce n'était pas d'ailleurs Ce qui l'inquiétait Mais bien plutôt La crainte de rencontrer Une bande de squales féroces Cependant On lui fit comprendre Qu'il courait moins de risques Dans la position horizontale Que dans la position verticale En effet La disposition de sa gueule Oblige le requin A se retourner Pour raper sa proie Et ce mouvement Ne lui est pas facile Quand il veut saisir Un objet Qui flotte horizontalement En outre On a remarqué Que si ces animaux voraces Se jettent Sur les corps inertes Ils hésitent Devant ceux Qui sont doués de mouvements Sun devait donc S'astreindre A remuer sans cesse Et s'il remua On le laisse à penser Les scaphandres Naviguèrent de la sorte Pendant une heure environ Il n'en fallait Ni plus ni moins Pour Kinfu et ses compagnons Moins ne les eut pas Assez rapidement Éloignés de la jonque Plus Les auraient fatigués Autant par la tension Donnée à leur petite voile Que par le clapotis Trop accentué Des flots Craig Fry commandèrent Alors de stopper Les écoutes furent larguées Et la flottille s'arrêta Cinq minutes de repos S'il vous plaît monsieur Dit Craig En s'adressant à Kinfu Volontiers Tous A l'exception de Sun Qui voulut rester étendu Par prudence Et continuer à gigoter Reprirent la position verticale Un second verre d'eau de vie Dit Fry Avec plaisir Répondit Kinfu Quelques gorgées De la réconfortante liqueur Il ne leur en fallait Pas davantage Pour l'instant La faim Ne les tourmentait Pas encore Ils avaient dîné Une heure avant De quitter la jonque Et pouvaient attendre Jusqu'au lendemain matin Quant à se réchauffer C'était inutile Le mateladère Interposé Entre leur corps Et l'eau Les garantissait De toute fraîcheur La température normale De leur corps N'avait certainement Pas baissé D'un degré Depuis le départ Et la Samiep Était-elle toujours en vue Craig et Fry Se retournèrent Fry Tira de son sac Une lagnette de nuit Et la promena Soigneusement Sur l'horizon de l'est Rien Pas une de ces ombres A peine sensibles Que dessinent Les bâtiments Sur le fond obscur Du ciel D'ailleurs Nuit noire Un peu embrumée Avare d'étoiles Les planètes Ne formaient Qu'une sorte De nébuleuse Au firmament Mais très probablement La lune Qui n'allait pas tardir À montrer son demi-disque Disciperait ses brumes Peu opaques Et dégagerait Largement l'espace La jonque est loin Dit Fry Ces coquins Dorment encore Répondit Craig Et n'auront pas Profité de la brise Quand vous voudrez Dit Kinfo Qui rédit son écoute Et tendit de nouveau Sa voile au vent Ses compagnons Limitèrent Et tous reprirent Leur première direction Sous la poussée D'une brise Un peu plus faite Ils allaient ainsi Dans l'ouest Conséquemment La lune Se levant à l'est Ne devait pas Frapper directement Leur regard Mais elle éclairerait De ses premiers rayons L'horizon opposé Et c'était cet horizon Qu'il importait D'observer avec soin Peut-être Au lieu d'une ligne circulaire Nettement tracée Par le ciel et l'eau Présenterait-il Un profil accidenté Franger des lueurs lunaires Les scaphandres Ne s'y tromperaient pas Ce serait le littoral Du céleste empire Et En quelques points Qu'ils y accostassent Le salut assuré La côte était franche Le ressac Presque nul L'atterrissage Ne pouvait donc Être dangereux Une fois à terre On déciderait Ce qu'il conviendrait De faire Ultérieurement Vers onze heures Trois quarts environ Quelques blancheurs Se dessinèrent vaguement Sur les brumes du zénith Le quartier de lune Commençait à déborder La ligne d'eau Ni Kinfo Ni aucun de ses compagnons Ne se retournèrent La brise qui fraîchissait Pendant que se dissipaient Les hautes vapeurs Les entraînait alors Avec une certaine rapidité Mais ils sentirent Que l'espace s'éclairait Peu à peu En même temps Les constellations Apparurent plus nettement Le vent qui remontait Balayait les brumes Et un sillage accentué Frémissait à la tête Des scaphandres Le disque de la lune Passé du rouge cuivre Au blanc d'argent Illumina bientôt Tout le ciel Soudain Un bon juron Bien franc Bien américain S'échappa de la bouche de Craig La jonque Dit-il Tous s'arrêtèrent Pas les voiles Cria Fry En un instant Les quatre phoques Furent amenés Et les bâtons Déplantés de leurs douilles Kinfo et ses compagnons Se replaçant verticalement Regardèrent derrière eux La samiapétait là À moins d'un mille Se profilant en noir Sur l'horizon éclairci Toutes voiles dehors C'était bien la jonque Elle avait appareillé Et profitait maintenant De la brise Le capitaine Yin Sans doute S'était aperçu De la disparition De Kinfo Sans avoir pu comprendre Comment il était parvenu À s'enfuir À tout hasard Il s'était mis À sa poursuite D'accord avec Ses complices de la cale Et Avant un quart d'heure Kinfo Sun Craig et Fry S'auraient retombés Entre ses mains Mais avait-il été vu Au milieu de ce faisceau Lumineux Dont les baignait la lune À la surface de la mer Non peut-être Pas les têtes Dit Craig Qui se rattacha À cet espoir Il fut compris Les tuyaux des appareils Laissèrent fusère Un peu d'air Et les quatre scaphandres Enfoncèrent De façon Que leur tête Encapuchonnée Émergea seule Il n'y avait plus qu'à attendre Dans un absolu silence Sans faire Un mouvement La jonque approchait Avec rapidité Ses hautes voiles Dessinaient Deux larges ombres Sur les eaux Cinq minutes après La Samieppe N'était plus Qu'à un demi-mille Au-dessus Des bastingages Les matelots Allaient et venaient À l'arrière Le capitaine Tenait la barre Manœuvrait-il Pour atteindre Les fugitifs Ne faisait-il Que se maintenir Dans le lit du vent On ne savait Tout à coup Des cris Se firent entendre Une masse d'hommes Apparus sur le pont De la Samieppe Les clameurs Redoublèrent Évidemment Il y avait lutte Entre les faux morts Échappés de la cale Et l'équipage De la jonque Mais pourquoi Cette lutte Tous ces coquins Matelots et pirates N'étaient-ils Donc pas d'accord Kin-Fu Et ses compagnons Entendaient très clairement D'une part D'horribles vociférations De l'autre Des cris De douleur Et de désespoir Qui s'éteignirent En moins de quelques minutes Puis Un violent clapotis De l'eau Le long de la jonque Indiqua que des corps Étaient jetés À la mer Non Le capitaine Lin et son équipage N'étaient pas Les complices Des bandits De la hauchaine Ces pauvres gens Au contraire Avaient été Surprises et massacrés Les coquins Qui s'étaient cachés À bord Sans doute avec l'aide Des chargeurs de takou N'avaient eu D'autre dessein Que de s'emparer De la jonque Pour le compte du taiping Et certainement Ils ignoraient Que Kinfo eût été passager De la Samiep Or si celui-ci Était vu S'il était pris Ni lui Ni Fry Craig Ni Sun N'auraient de pitié À attendre De ces misérables La jonque La jonque avançait toujours Elle les atteignit Mais par une chance Inespérée Elle projeta sur eux L'ombre de ses voiles Ils plongèrent un instant Lorsqu'ils reparurent La jonque avait passé Sans les voir Et fuyait au milieu D'un rapide sillage Un cadavre flottait A l'arrière Et le remoul Approcha peu à peu Des scaphandres C'était le corps Du capitaine Un poignard Au flanc Les larges plis De sa robe Le soutenaient encore Sur l'eau Puis Il s'enfonça Et disparut Dans les profondeurs De la mer Ainsi périt Le jovial Capitaine Yin Commandant La Samiep Dix minutes plus tard La jonque s'était perdue Dans l'ouest Et kin fo Fry craig Soon Se retrouvaient Seules À la surface De la mer Fin du chapitre XIX Enregistré par Nadine Eckert-Boulet À Copenhague En juillet 2010 Chapitre XX Des tribulations D'un chinois en Chine Par Jules Verne Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Chapitre XX Où on verra À quoi s'exposent Les gens Qui emploient Les appareils Du capitaine Boyton Trois heures après Les premières Blancheurs de l'aube S'accusaient légèrement À l'horizon Bientôt Il fit jour Et la mer Put être observée Dans toute son étendue La jonque N'était plus visible Elle avait promptement Distancé les scaphandres Qui ne pouvaient Lutter de vitesse Avec elle Ils avaient bien suivi La même route Dans l'ouest Sous l'impulsion De la même brise Mais la Samiep Devait se trouver maintenant À plus de trois lieux Sous le vent Donc Rien à craindre De ceux qui la montaient Toutefois Ce danger révité Ne rendait pas La situation présente Beaucoup moins grave En effet La mer Était absolument Déserte Pas un bâtiment Pas une barque De pêche en vue Nulle apparence De terre Ni au nord Ni à l'est Rien Rien Qui indiqua La proximité D'un littoral Quelconque Ces eaux Étaient-elles Les eaux Du golfe De pêchelli Ou celles De la mer jaune A cet égard Complète incertitude Cependant Quelques souffles Couraient encore À la surface Des flots Il ne fallait pas Les laisser perdre La direction Suivie par la jonque Démontrait que la terre Se relèverait plus ou moins Prochainement dans l'ouest Et qu'en tout cas C'était là Qu'il convenait De la chercher Il fut donc décidé Que les scaphandres Remettraient à la voile Après s'être restaurées Toutefois Les estomacs Réclamaient leur dû Et dix heures de traversée Dans ces conditions Les rendaient impérieux Déjeunons Dit Craig Copieusement Ajouta Fry Qu'il ne faut Fît un signe D'acquiescement Et soun un claquement De mâchoire Auquel on ne pouvait Se tromper En ce moment L'affamé Ne songeait plus À être dévoré Sur place Au contraire Le sac imperméable Fut donc ouvert Fry en tira Différents comestibles De bonne qualité Du pain Des conserves Quelques ustensiles De table Enfin Tout ce qu'il fallait Pour apaiser La faim Et la soif Sur les cent plats Qui figurent Au menu ordinaire D'un dîner chinois Il en manquait bien Quatre-vingt-dix-huit Mais il y avait De quoi restaurer Les quatre convives Et ce n'était certes Pas le cas De se montrer difficile On déjeuna donc Et de bon appétit Le sac Contenait des provisions Pour deux jours Or avant deux jours Où l'on serait à terre Où l'on n'y arriverait Jamais Mais nous avons Bon espoir Dit craig Pourquoi avez-vous Bon espoir Demanda Kinfo Non sans Quelle ironie Parce que la chance Nous revient Répondit Fry À vous trouver Sans doute Reprit Craig Le suprême danger Était la jonque Et nous avons pu Lui échapper Jamais monsieur Depuis que nous avons L'honneur D'être attachés À votre personne Ajouta Fry Jamais vous n'avez été Plus en sûreté Qu'ici Tous les taipings Du monde Dit Craig Ne pourraient vous atteindre Dit Fry Et vous flottez joliment Ajouta Craig Pour un homme Qui pèse deux cent mille dollars Ajouta Fry Kinfo ne put S'empêcher de sourire Si je flotte Répondit Kinfo C'est grâce à vous Messieurs Sans votre aide Je serai maintenant Où est le pauvre capitaine Yin Nous aussi Répliqua Fry Craig Et moi donc S'écria Soon En faisant passer Non sans quelque effort Un énorme morceau de pain De sa bouche Dans son oesophage N'importe Reprit Kinfo Je sais ce que je vous dois Vous ne nous devez rien Répondit Fry Puisque vous êtes Le client de la centenaire Compagnie d'assurance Sur la vie Capitale de garantie Vingt millions de dollars Et nous espérons bien Qu'elle n'aura rien À vous devoir Au fond Kinfo était très touché Du dévouement Dont les deux agents Avaient fait preuve Envers lui Quel qu'en fût le mobile Aussi ne leur cacha-t-il point Ses sentiments À leur égard Nous reparlerons De tout ceci Ajouta-t-il Lorsque lao shen M'aura rendu la lettre Dont Wang S'est si fâcheusement Désaisi Craig et Fry Craig et Fry se regardèrent Un sourire imperceptible Se dessina sur leurs lèvres Ils avaient évidemment Eu la même pensée Sun Dit Kinfo Monsieur Le thé Voilà Répondit Fry Et Fry eut raison de répondre Car de faire du thé Dans ces conditions Sun Eut répondu Que cela était Absolument impossible Mais croire que les deux agents Fussent embarrassés Pour si peu S'eût été ne pas les connaître Fry tirera donc du sac Un petit ustensile Qui est le complément Indispensable Des appareils Bruton En effet Il peut servir de fanal Quand il fait nuit De foyer Quand il fait froid De fourneau Lorsqu'on veut obtenir Quelques boissons chaudes Rien de plus simple En vérité Un tuyau de 5 à 6 pouces Relié à un récipient métallique Muni d'un robinet supérieur Et d'un robinet inférieur Le tout encastré Dans une plaque de liège À la façon De ces thermomètres flottants Qui sont en usage Dans les maisons de bain Tel est l'appareil en question Fry posa cet ustensile À la surface de l'eau Qui était parfaitement unie D'une main Il ouvrit le robinet supérieur De l'autre Le robinet inférieur Adapté au récipient immergé Aussitôt Une belle flamme Fusa à l'extrémité En dégageant Une chaleur Très appréciable Voilà le fourneau Dit Fry Sun N'en pouvait croire Ses yeux Vous faites du feu Avec de l'eau S'écria-t-il Avec de l'eau Et du phosphure de calcium Répondit Craig En effet Cet appareil Était construit De manière À utiliser Une singulière Propriété du phosphure Du phosphure de calcium Ce composé du phosphore Qui produit au contact De l'eau De l'hydrogène Phosphoré Or ce gaz Brûle spontanément À l'air Et ni le vent Puisé à un petit tonnelet Enfermé dans son sac En quelques minutes Le liquide Fut porté À l'état D'ébullition Craig le versa Dans une théière Qui contenait Quelques pincées D'un thé Excellent Et cette fois Kin fo et sun Le burent à l'américaine Ce qui n'amena Aucune réclamation De leur part Cette chaude boisson Termina convenablement Ce déjeuner Servi à la surface De la mer Par tant De latitude Et tant De longitude Il ne manquait Qu'un sextant Et un chronomètre Pour déterminer La position À quelques secondes près Ces instruments Complèteront un jour Le sac Des appareils boyton Et les naufragés Ne courront plus risque De s'égarer Sur l'océan Kin fo et ses compagnons Bien reposés Bien refaits Déployèrent alors Les petites voiles Et reprirent vers l'ouest De leur navigation Agréablement interrompue Par ce repas matinal La brise se maintint encore Pendant douze heures Et les scaphandres Fire bonne route Vent arrière A peine leur fallait-il La rectifier De temps en temps Par un léger Coup de pagaie Dans cette position horizontale Moelleusement Et doucement entraînés Ils avaient une certaine tendance A s'endormir De la nécessité De résister au sommeil Qui eût été Fort inopportun En ces circonstances Craig et Fry Pour n'y point succomber Avait allumé Un cigare Et ils fumaient Comme font Les baigneurs d'Andy Dans l'enceinte D'une école de natation Plusieurs fois Du reste Les scaphandres Furent troublés Par les gambades De quelques animaux marins Qui causèrent Au malheureux Sounes Les plus grandes frayeurs Ce n'était heureusement Que d'inoffensifs Marsouins Ces clowns De la mer Venaient tout bonnement Reconnaître Quels étaient Ces êtres singuliers Qui flottaient Dans leurs éléments Des mammifères Comme eux Mais nullement marins Curieux spectacle Ces marsouins S'approchaient en troupe Ils filaient Comme des flèches En nuançant Les couches liquides De leur couleur d'émeraude Ils s'élançaient De cinq à six pieds Hors des flots Ils faisaient Une sorte de saut périlleux Qui attestait La souplesse Et la vigueur De leurs muscles Ah ! Si les scaphandres Avait pu fendre l'eau Avec cette rapidité Qui est supérieure A celle des meilleurs navires Ils n'auraient Sans doute pas tardé A rallier la terre C'était à donner envie De s'amarrer A quelques-uns De ces animaux Et de se faire Remorquer par eux Mais quel culbute Et quel plongeon Mieux valait encore Ne demander Qu'à la brise Un déplacement Qui Pour être plus lent Était infiniment Plus pratique Cependant Vers midi Le vent tomba Tout à fait Il finit Par des velées Capricieuses Qui gonflaient Un instant Les petites voiles Et les laissaient Retomber inerte L'écoute Ne tendait plus La main qui la tenait Le sillage Ne murmurait Plus ni au pied Ni à la tête Des scaphandres Une complication Dit Craig Grave Répondit Fry On s'arrêta Un instant Les mâts Furent déplantés Les voiles serrées Et chacun Se replaçant Dans la position Verticale Observa L'horizon La mer Était toujours Déserte Pas une voile en vue Pas une fumée De steamer S'estompant Sur le ciel Un soleil ardent Avait bu Toutes les vapeurs Et comme Raréfié Les courants Atmosphériques La température De l'eau Eut paru chaude Même à des gens Qui n'auraient pas Été vêtus D'une double enveloppe De caoutchouc Cependant Si rassuré Que se fût Se dit Fry Craig Sur l'issue De cette aventure Il ne laissait Pas d'être inquiet En effet La distance Parcourue Depuis Seize heures Environ Ne pouvait être Estimée Mais Que rien Ne décelât La proximité Du littoral Ni bâtiment De commerce Ni barque De pêche Voilà qui devenait De plus en plus Inexplicable Heureusement Kinfo Craig et Fry N'étaient point gens À se désespérer Avant l'heure Si cette heure Devait jamais sonner Pour eux Ils avaient encore Des provisions Pour un jour Et rien n'indiquait Que le temps Menaça De devenir mauvais À la pagaie Dit Kinfo Ce fut le signal Du départ Et tantôt sur le dos Tantôt sur le ventre Les scaphandres Reprirent la route De l'ouest On n'allait pas vite Cette manœuvre De la pagaie Fatiguait promptement Des bras Qui n'en avaient Pas l'habitude Il fallait souvent S'arrêter Et attendre Soun Qui restait en arrière Et recommençait Ses jérémiades Son maître L'interpellait Le malmenait Le menaçait Mais Soun Ne craignant Rien pour son restant De queue Protégé par L'épaisse capote De caoutchouc Le laissait dire La crainte D'être abandonné Suffisait D'ailleurs À le maintenir À courte distance Vers deux heures Quelques oiseaux Se montrèrent C'étaient des gaux Et lents Mais ces rapides Volatiles S'aventurent Fort loin en mer On ne pouvait donc Déduire de leur présence Que la côte Fût proche Néanmoins Ce fut considéré Comme un indice Favorable Une heure après Les scaphandres Tombaient dans Un réseau De sargasses Dont ils eurent Assez de mal A se délivrer Ils s'y embarrassaient Comme des poissons Dans les mailles D'un chalut Il fallut prendre Les couteaux Et tailler Dans toute Cette broussaille marine Il y eut la perte D'une grande Demie-heure Et dépense de force Qui aurait pu Être mieux utilisée À quatre heures La petite troupe Flottante S'arrêta de nouveau Bien fatiguée Il faut le dire Une assez fraîche brise Venez de se lever Mais alors Elle soufflait du sud Circonstance Très inquiétante En effet Les scaphandres Ne pouvaient naviguer Sous l'allure du large Comme une embarcation Que sa quille Soutient contre la dérive Si donc Ils déployaient Leur voile Ils couraient Le risque D'être entraînés Dans le nord Et de reperdre Une partie De ce qu'ils avaient Gagné dans l'ouest En outre Une houle Plus accentuée Se produisit Un assez fort Clapotis Agita la surface Des longues lames De fond Et rendit la situation Infiniment plus pénible La halte fut donc Assez longue On l'employa Non seulement À prendre du repos Mais aussi des forces En attaquant De nouveau Les provisions Ce dîner Ce dîner fut Moins guet Que le déjeuner La nuit Allait revenir Dans quelques heures Le vent Fraîchissait Quelle partie Prendre Kinfaut Kin-faut Appui Appuyé Appuyé Sur sa pagaie Les sourcils Froncés Plus irrité Encore Qu'inquié De cet acharnement De la malchance Ne prononçait Pas une parole Sun Gainait Sans discontinuer Et éternuait Déjà Comme un mortel Que le terrible qu'Orisa menace. Craig et Fry se sentaient mentalement interrogés par leurs deux compagnons, mais ils ne savaient que répondre. Enfin, un hasard des plus heureux leur fournit une réponse. Un peu avant cinq heures, Craig et Fry, tendant simultanément leurs mains vers le sud, s'écriaient « Voile ! » En effet, à trois milles au vent, une embarcation se montrait qui forçait de toile. Or, à continuer dans la direction qu'elle suivait vent arrière, elle devait probablement passer à peu de distance de l'endroit où Kin-Fu et ses compagnons s'étaient arrêtés. Donc, il n'y avait qu'une chose à faire, couper la route de l'embarcation en se portant perpendiculairement à sa rencontre. Les scaphandres manœuvrèrent aussitôt dans ce sens. Les forces leur revenaient. Maintenant que le salut était, pour ainsi dire, dans leurs mains, ils ne le laisseraient point échapper. La direction du vent ne permettait plus alors d'utiliser les petites voiles. Mais les pagaies devaient suffire, la distance à parcourir étant relativement courte. On voyait l'embarcation grossir rapidement sous la brise, qui fraîchissait. Ce n'était qu'une barque de pêche, et sa présence indiquait évidemment que la côte ne pouvait être très éloignée, car les pêcheurs chinois s'aventurent rarement au large. « Hardy ! Hardy ! » criait à Fry Craig en pagayant avec vigueur. Ils n'avaient pas à surexciter l'ardeur de leurs compagnons. Kinfo, bien allongé à la surface de l'eau, filait comme un skiff de course. Quant à Sun, il se surpassait véritablement et tenait la tête tant il craignait de rester en arrière. Un demi-mille environ, voilà ce qu'il fallait gagner pour tomber à peu près dans les eaux de la barque. D'ailleurs, il faisait encore grand jour, et les scaphandres, s'ils n'arrivaient pas assez près pour se faire voir, sauraient bien se faire entendre. Mais les pêcheurs, à la vue de ces singuliers animaux marins, qui les interpelleraient, ne prendraient-ils pas la fuite ? Il y avait là une éventualité assez grave. Quoi qu'il en soit, il ne fallait pas perdre un seul instant. Aussi les bras se déployaient, les pagaies nappaient rapidement la crête des petites lames, la distance diminuait à vue d'œil, lorsque Sun, toujours en avant, poussa un terrible cri d'épouvante. Un requin ! Un requin ! Et, cette fois, Sun ne se trompait pas. A une distance de vingt pieds environ, on voyait émerger deux appendices. C'étaient les ailerons d'un animal vorace, particulier à ses mères, le requin-tigre bien digne de son nom, car la nature lui a donné la double férocité du squale et du fauve. Au couteau ! dirent Fry et Craig. C'étaient les seules armes qu'ils eussent à leur disposition, armes insuffisantes, peut-être. Sun, on le pense bien, s'était brusquement arrêté et revenait rapidement en arrière. Le squale avait vu les scaphandres et se dirigeait vers eux. Un instant, son énorme corps apparut dans la transparence des os, rayé et tacheté de verre. Il mesurait seize à dix-huit pieds de long. Un monstre ! Ce fut sur Kin-Fo qu'il se précipita tout d'abord, en se retournant à demi pour le happer. Kin-Fo ne perdit rien de son sang-froid. Au moment où le squale allait l'atteindre, il lui appuya sa pagaie sur le dos et, d'une poussée vigoureuse, il s'écarta vivement. Craig et Fry s'étaient rapprochés, prêts à l'attaque, prêts à la défense. Le requin plongea un instant et remonta, la gueule ouverte, sorte de large cisaille hérissée d'une quadruple rangée de dents. Kin-Fo voulut recommencer la manœuvre qui lui avait déjà réussie, mais sa pagaie rencontra la mâchoire de l'animal qui la coupa net. Le requin, à demi-couché sur le flanc, se jeta alors sur sa proie. A ce moment, des flots de sang fusèrent en gerbe et la mer se ténit de rouge. Craig et Fry venaient de frapper l'animal à coups redoublés et, si dur que fut sa peau, leurs couteaux américains à longue lame étaient parvenus à l'entamer. La gueule du monstre s'ouvrit alors et se referma avec un bruit horrible pendant que sa nageoire caudale battait l'eau formidablement. Fry reçut un coup de cette queue qui le prit de flanc et le rejeta à dix pieds de là. « Fry ! » cria Craig avec l'accent de la plus vive douleur, comme s'il eût reçu le coup lui-même. « Hourra ! » répondit Fry en revenant à la charge. Il n'était pas blessé. Sa cuirasse de caoutchouc avait amorti la violence du coup de queue. Le squale fut alors attaqué de nouveau et avec une véritable fureur. Il se tournait, se retournait. Kinfo était parvenu à lui enfoncer dans l'orbite de l'œil le bout brisé de sa pagaie et il essayait, au risque d'être coupé en deux, de le maintenir immobile pendant que Fry et Craig cherchaient à l'atteindre au cœur. Il faut croire que les deux agents y réussirent, car le monstre, après s'être débattu une dernière fois, s'enfonça au milieu d'un dernier flot de sang. « Hourra ! Hourra ! Hourra ! » s'écrièrent Fry Craig d'une commune voix, en agitant leur couteau. « Merci, » dit simplement Kinfo. « Il n'y a pas de quoi, » répliqua Craig. « Une bouchée de deux cent mille dollars à ce poisson ? Jamais ! » ajouta Fry. Essun, où était Essun ? En avant, cette fois, et déjà très rapproché de la barque, qui n'était pas à trois encablures. Le poltron avait fui à force de pagaie. Cela faillit lui porter malheur. Les pêcheurs, en effet, l'avaient aperçu. Mais ils ne pouvaient imaginer que sous cet accoutrement de chien de mer, il y eût une créature humaine. Ils se préparèrent donc à le pêcher, comme ils auraient fait d'un dauphin ou d'un phoque. Ainsi, dès que le prétendu animal fut apporté, une longue corde, munie d'un fort émerillon, se déroula du bord. L'émerillon atteignit Sun au-dessus de la ceinture de son vêtement et, en glissant, le déchira depuis le dos jusqu'à la nuque. Sun, n'étant plus soutenu que par l'air contenu dans la double enveloppe du pantalon, culbuta et resta la tête dans l'eau, les jambes en l'air. Kin-Fo, Craig et Fry, arrivant alors, eurent la précaution d'interpeller les pêcheurs en bon chinois. « Frayeur extrême de ces braves gens ! Des phoques qui parlaient ? » Ils allaient éventer leur voile et fuir au plus vite. Mais Kin-Fo les rassura, se fit reconnaître pour ce qu'ils étaient, ses compagnons et lui, c'est-à-dire des hommes, des chinois comme eux. Un instant après, les trois mammifères terrestres étaient à bord. Restait Sun. On l'attira avec une gaffe, on lui releva la tête au-dessus de l'eau. Un des pêcheurs le saisit par son bout de queue et l'enleva. La queue de Sun lui resta tout entière dans la main et le pauvre diable fit un nouveau plongeon. Les pêcheurs l'entourèrent alors d'une corde et parvinrent, non sans peine, à le hisser dans la barque. A peine fut-il sur le pont et eut-il rejeté l'eau de mer qu'il venait d'avaler, que Kin-Fo s'approchait, et d'un ton sévère. Elle était donc fausse ? Sans cela, répondit Sun, est-ce que, moi qui connaissais vos habitudes, je serais jamais entrée à votre service ? Et il dit cela si drôlement que tous éclatèrent de rire. Ces pêcheurs étaient des gens de Fooning. A moins de deux lieux s'ouvrait précisément le port que Kin-Fo voulait atteindre. Le soir même, vers huit heures, il y débarquait avec ses compagnons, et, dépouillant les appareils du capitaine Boyton, tous quatre reprenaient l'apparence de créatures humaines. Chapitre XXI. Des tribulations d'un Chinois en Chine. Par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XXI. Dans lequel Craig et Fry voient la lune se lever avec une extrême satisfaction. « Maintenant, au Taiping ! » Tels furent les premiers mots que prononça Kin-Fo le lendemain matin, 30 juin, après une nuit de repos bien due aux héros de ses singulières aventures. Ils étaient enfin sur ce théâtre des exploits de Lao-Shen. La lutte allait s'engager définitivement. « Kin-Fo en sortirait-il vainqueur ? Oui, sans doute, s'il pouvait surprendre le Taiping, car il perdrait sa lettre du prix que Lao-Shen lui imposerait. Non, certainement, s'il se laissait surprendre, si un coup de poignard lui arrivait en pleine poitrine avant qu'il eût été à même de traiter avec le farouche mandataire de Wang. « Au Taiping ! » avait répondu Fry-Craig, après s'être consulté du regard. L'arrivée de Kin-Fo, de Fry-Craig et de Sun, dans leur singulier costume, la façon dont les pêcheurs les avaient recueillis en mer, tout était pour exciter une certaine émotion dans le petit port de Fry-Craig. Difficile eût été d'échapper à la curiosité publique. Ils avaient donc été escortés, la veille, jusqu'à l'auberge, où, grâce à l'argent conservé dans la ceinture de Kin-Fo et dans le sac de Fry-Craig, ils s'étaient procurés des vêtements plus convenables. Si Kin-Fo et ses compagnons eussent été moins entourés en se rendant à l'auberge, ils auraient peut-être remarqué un certain Célestial qui ne les quittait pas d'une semelle. Leur surprise se fut sans doute accrue s'ils l'avaient vu faire le guet, pendant toute la nuit, à la porte de l'auberge. Leur méfiance, enfin, n'aurait pas manqué d'être excité lorsqu'ils l'auraient retrouvé le matin à la même place. Mais ils ne virent rien, ils ne soupçonnèrent rien, ils n'eurent pas même lieu de s'étonner lorsque ce personnage suspect vint leur offrir ses services en qualité de guide au moment où ils sortaient de l'auberge. C'était un homme d'une trentaine d'années et qui, d'ailleurs, paraissait fort honnête. Cependant, quelques soupçons s'éveillèrent dans l'esprit de Craig Fry et ils interrogèrent cet homme. « Pourquoi ? » lui demandèrent-ils. « Vous offrez-vous en qualité de guide et où prétendez-vous nous guider ? » Rien de plus naturel que cette double question, mais rien de plus naturel aussi que la réponse qui lui fut faite. « Je suppose, » dit le guide, « que vous avez l'intention de visiter la grande muraille, ainsi que font tous les voyageurs qui arrivent à Fooning. Je connais le pays et je m'offre à vous conduire. » « Mon ami, » dit Kinfo, qui intervint alors, « avant de prendre un parti, je voudrais savoir si la province est sûre. » « Très sûr, » répondit le guide. « Est-ce qu'on ne parle pas dans le pays d'un certain Lao-Shen ? » demanda Kinfo. « Lao-Shen, le Taiping ? » « Oui. » « En effet, » répondit le guide, « mais il n'y a rien à craindre de lui en deçà de la grande muraille. Il ne se hasarderait pas sur le territoire impérial. C'est au-delà que sa bande parcourt les provinces mongoles. » « Sait-on où il est actuellement ? » demanda Kinfo. « Il a été signalé dernièrement aux environs du Ching-Tang-Ru, à quelques lits seulement de la grande muraille. » « Et de Fooning au Ching-Tang-Ru, quelle est la distance ? » « Une cinquantaine de lits environ. » « Eh bien, j'accepte vos services. » « Pour vous conduire jusqu'à la grande muraille ? » « Pour me conduire jusqu'au campement de Lao-Shen. » Le guide ne put retenir un certain mouvement de surprise. « Vous serez bien payé, » ajouta Kinfo. Le guide secoua la tête en homme qui ne se souciait pas de passer la frontière. Puis « Jusqu'à la grande muraille, bien, » répondit-il. « Au-delà, non. C'est risquer sa vie. Estimez le prix de la vôtre. Je vous la paierai. » « Soit, » répondit le guide. Et, se retournant vers les deux agents, Kinfo ajouta « Vous êtes libre, messieurs, de ne point m'accompagner. » « Où vous irez ? » dit Craig. « Nous irons, » dit Fry. Le client de la centenaire n'avait pas encore cessé de valoir pour eux deux cent mille dollars. Après cette conversation, d'ailleurs, les agents parurent entièrement rassurés sur le compte du guide. Mais, à l'en croire, au-delà de cette barrière que les Chinois ont élevée contre les incursions des hordes mongols, il fallait s'attendre aux plus graves éventualités. Les préparatifs de départ furent aussitôt faits. On ne demanda point à Soune s'il lui convenait ou non d'être du voyage. Il en était. Les moyens de transport, tels que voitures ou charrettes, manquaient absolument dans la petite bourgade de Fooning. De chevaux ou de mulets, pas davantage. Mais il y avait un certain nombre de ces chameaux qui servent au commerce des mongols. Ces aventureux trafiquants s'en vont par caravane sur la route de Pékin à Katcha, poussant leurs innombrables troupeaux de moutons à large queue. Ils établissent ainsi des communications entre la Russie asiatique et le Céleste Empire. Toutefois, ils ne se hasardent à travers ces longues steppes qu'en troupes nombreuses et bien armées. « Ce sont des gens farouches et fiers, dit M. de Beauvoir, et pour lesquels le chinois n'est qu'un objet de mépris. » Cinq chameaux, avec leur harnachement très rudimentaire, furent achetés. On les chargea de provisions, on fit acquisition d'armes et l'on partit sous la direction du guide. Mais ces préparatifs avaient exigé quelque temps. Le départ ne put s'effectuer qu'à une heure de l'après-midi. Malgré ce retard, le guide se faisait fort d'arriver avant minuit au pied de la grande muraille. Là, il organiserait un campement et le lendemain, si Kinfo persévérait dans son imprudente résolution, on passerait la frontière. Le pays, aux environs de Founing, était accidenté. Des nuages de sable jaune se déroulaient en épaisse volute au-dessus des routes qui s'allongeaient entre les champs cultivés. On sentait encore là le productif territoire du Céleste Empire. Les chameaux marchaient d'un pas mesuré, peu rapide, mais constant. Le guide précédait Kinfo, Sun, Craig et Fry, juchés entre les deux bosses de leur monture. Sun approuvait fort cette façon de voyager et, dans ces conditions, il serait allé au bout du monde. Si la route n'était pas fatigante, la chaleur était grande. A travers les couches atmosphériques très échauffées par la réverbération du sol, se produisaient les plus curieux effets de mirage. De vastes plaines liquides, grandes comme une mer, apparaissaient à l'horizon et s'évanouissaient bientôt, à l'extrême satisfaction de Sun, qui se croyait encore menacé de quelques navigations nouvelles. Bien que cette province fût située aux limites extrêmes de la Chine, il ne faudrait pas croire qu'elle fût déserte. Le Céleste Empire, quelque vaste qu'il soit, est encore trop petit pour la population qui se presse à sa surface. Aussi, les habitants sont-ils nombreux, même sur la lisière du désert asiatique. Des hommes travaillaient au champ. Des femmes tartares, reconnaissables aux couleurs roses et bleues de leurs vêtements, vaquaient aux travaux de la campagne. Des troupeaux de moutons jaunes à longue queue, une queue que Sun ne regardait pas sans envie, paissaient ça et là sous le regard de l'aigle noir. Malheur à l'infortuné ruminant qui s'écartaient. Ce sont en effet de redoutables carnassiers, ces accipitres, qui font une terrible guerre aux moutons, aux moufflons, aux jeunes antilopes, et servent même de chiens de chasse au qui éguise des steppes de l'Asie centrale. Puis des nuées de gibier à plumes s'envolaient de toutes parts. Un fusil ne fut pas resté inactif sur cette portion du territoire, mais le vrai chasseur n'eut pas regardé d'un bon oeil les filets, collets et autres engins de destruction, tout au plus dignes d'un braconnier qui couvrait le sol entre les sillons de blé, de millet et de maïs. Cependant, Kin-Fo et ses compagnons allaient au milieu des tourbillons de cette poussière mongole. Ils ne s'arrêtaient ni aux ombrages de la route, ni aux fermes isolées de la province, ni aux villages, que signalaient de loin en loin les ours funéraires élevés à la mémoire de quelques héros de la légende bouddhique. Ils marchaient en fil, se laissant conduire par leurs chameaux, qui ont cette habitude d'aller les uns derrière les autres, et dont une sonnette rouge, pendue à leurs coups, régularisait le pas cadensé. Dans ces conditions, aucune conversation possible. Le guide, peu causeur, gardait toujours la tête de la petite troupe, observant la campagne dans un rayon dont l'épaisse poussière diminuait singulièrement l'étendue. Ils n'hésitaient jamais, d'ailleurs, sur la route à suivre, même à de certains croisements auxquels manquait le poteau indicateur. Aussi, Fry Craig, n'éprouvant plus de méfiance à son égard, reportait-il vite leur vigilance sur le précieux client de la centenaire. Par un sentiment bien naturel, ils voyaient leur inquiétude s'accroître à mesure qu'ils se rapprochaient du but. À chaque instant, en effet, et sans être à même de le prévenir, ils pouvaient se trouver en présence d'un homme qui, d'un coût bien appliqué, leur ferait perdre deux cent mille dollars. Quant à Kinfo, ils se trouvaient dans cette disposition d'esprit où le souvenir du passé domine les anxiétés du présent et de l'avenir. Il revoyait tout ce qu'avait été sa vie depuis deux mois. La constance de sa mauvaise fortune ne laissait pas de l'inquiéter très sérieusement. Depuis le jour où son correspondant de San Francisco lui avait envoyé la nouvelle de sa prétendue ruine, n'était-il pas entré dans une période de malchance vraiment extraordinaire ? Ne s'établirait-il pas une compensation entre la seconde partie de son existence et la première, dont il avait eu la folie de méconnaître les avantages ? Cette série de conjonctures adverses finirait-elle avec la reprise de la lettre qui était dans les mains de la Ho-Shen si toutefois il parvenait à la lui reprendre sans coup férir ? L'aimable Léou par sa présence, par ses soins, par sa tendresse, par son aimable gaieté, arriverait-elle à conjurer les méchants esprits acharnés contre sa personne ? Oui, tout ce passé lui revenait, il s'en préoccupait, il s'en inquiétait. Et wang, certes, il ne pouvait l'accuser d'avoir voulu tenir une promesse jurée, mais wang, le philosophe, l'hôte assidu du yamen de Shanghai, ne serait plus là pour lui enseigner la sagesse. « Vous allez tomber ! » cria en ce moment le guide, dont le chameau venait d'être heurté par celui de Kin-Fu, qui avait failli chouard au milieu de son rêve. « Sommes-nous arrivés ? » demanda-t-il. « Il est huit heures, » répondit le guide, « et je propose de faire halte pour dîner. » « Et après ? » « Après, nous nous remettrons en route. » « Il fera nuit. » « Oh ! ne craignez pas que je vous égare. La grande muraille n'est pas à vingt lits d'ici, et il convient de laisser souffler nos bêtes. » « Soit, » répondit Kin-Fu. Sur la route s'élevait une masure abandonnée. Un petit ruisseau coulait auprès, dans une sinueuse ravine, et les chameaux purent si désaltérés. Pendant ce temps, avant que la nuit fût tout à fait venue, Kin-Fu et ses compagnons s'installèrent dans cette masure, et, là, ils mangèrent comme des gens dont une longue route virent déguiser l'appétit. La conversation, cependant, manqua d'entrain. Une ou deux fois, Kin-Fu l'a mis sur le compte de Lao-Shen. Il demanda au guide ce qu'était ce taï-ping, s'il le connaissait. Le guide secoua la tête en homme qui n'est pas rassuré, et, autant que possible, il évita de répondre. « Vient-il quelquefois dans la province ? » demanda Kin-Fu. « Non, » répondit le guide, « mais des taï-ping de sa bande ont plusieurs fois passé la grande muraille, et il ne faisait pas bon les rencontrer. Bouddha nous garde des taï-ping. » À ces réponses, dont le guide ne pouvait évidemment comprendre toute l'importance qui attachait son interlocuteur, Craig et Fry se regardaient en fronçant le sourcil, tiraient leur montre, la consultaient, et, finalement, hochaient la tête. « Pourquoi, » dirent-ils, « ne resterions-nous pas tranquillement ici en attendant le jour ? » « Dans cette mesure, » s'écria le guide, « j'aime encore mieux la rasse campagne. On risque moins d'être surpris. » « Il est convenu que nous serons ce soir à la grande muraille, » répondit Kin-Fu. « Je veux y être, et j'y serai. » Ceci fut dit d'un ton qui n'admettait pas de discussion. Sun, déjà galopé par la peur, Sun, lui-même, n'osa pas protester. Le repas terminé, il était à peu près neuf heures, le guide se leva et donna le signal du départ. Kin-Fu se dirigea vers sa monture. Craig et Fry alertent alors à lui. « Monsieur, » dirent-ils, « vous êtes bien décidé à vous remettre entre les mains de la Ho-Chaine ? » « Absolument décidé, » répondit Kin-Fu. « Je veux avoir ma lettre à quelque prix que ce soit. » « C'est jouer très gros jeu, » reprirent-ils, « que d'aller au campement du Taiping. » « Je ne suis pas venu jusqu'ici pour reculer, » répliqua Kin-Fu. « Libre à vous de ne pas me suivre. » Le guide avait allumé une petite lanterne de poche. Les deux agents s'approchèrent et consultèrent une seconde fois leur montre. « Il serait certainement plus prudent d'attendre à demain, » dirent-ils en insistant. « Pourquoi cela ? » répondit Kin-Fu. « La Ho-Chaine sera aussi dangereux demain ou après-demain qu'il peut l'être aujourd'hui. » « En route ! » « En route ! » répétèrent Fry Craig. Le guide avait entendu ce bout de conversation. Plusieurs fois déjà, pendant la halte, lorsque les deux agents avaient voulu dissuader Kin-Fu d'aller plus avant, un certain mécontentement s'était révélé sur son visage. En cet instant, lorsqu'il les vit revenir à la charge, il ne put retenir un mouvement d'impatience. Ceux-ci n'avaient point échappé à Kin-Fu, bien décidés d'ailleurs à ne pas reculer d'une semelle. Mais sa surprise fut extrême lorsque, au moment où il l'aidait à remonter sur sa bête, le guide se pencha à son oreille et murmura ces mots. « Défiez-vous de ces deux hommes ! » Kin-Fu allait demander l'explication de ces paroles. Le guide lui fit signe de se taire, donna le signal du départ, et la petite troupe s'aventura dans la nuit à travers la campagne. Un grain de défiance était-il entré dans l'esprit du client de Fry-Craig ? Les paroles absolument inattendues et inexplicables prononcées par le guide pouvaient-elles contrebalancer dans son esprit les deux mois de dévouement que les agents avaient mis à son service ? Non, en vérité ! Et cependant, Kin-Fu se demanda pourquoi Fry-Craig lui avait conseillé ou de remettre sa visite au campement du Taï-Ping, ou d'y renoncer. N'était-ce donc pas pour rejoindre la Ho-Shen qu'ils avaient brusquement quitté Pékin ? L'intérêt même des deux agents de la centenaire n'était-il pas que leur client rentrât en possession de cette absurde et compromettante lettre ? Il y avait donc là une assistance assez peu compréhensible. Kin-Fu ne manifesta rien des sentiments qui l'agitaient. Il avait repris sa place derrière le guide. Craig Fry le suivait, et ils allèrent ainsi pendant deux grandes heures. Il devait être bien près de minuit lorsque le guide, s'arrêtant, montra dans le nord une longue ligne noire qui se profilait vaguement sur le fond un peu plus clair du ciel. En arrière de cette ligne s'argentaient quelques sommets, déjà éclairés par les premiers rayons de la lune, que l'horizon cachait encore. « La grande muraille ? » dit le guide. « Pouvons-nous la franchir ce soir même ? » demanda Kin-Fu. « Oui, si vous le voulez absolument, » répondit le guide. « Je le veux. » Les chameaux s'étaient arrêtés. « Je vais reconnaître la passe, » dit alors le guide. « Demeurez et attendez-moi. » Il s'éloigna. En ce moment, Craig et Fry s'approchèrent de Kin-Fu. « Monsieur, » dit Craig, « monsieur, » dit Fry, et tous deux ajoutèrent, « avez-vous été satisfait de nos services depuis deux mois que l'honorable William J. Bidolf nous a attachés à votre personne ? » « Très satisfait. » « Plairait-il à monsieur de nous signer ce petit papier pour témoigner qu'il n'a eu qu'à se louer de nos bons et loyaux services ? » « Ce papier ? » répondit Kin-Fu, assez surpris, à la vue d'une feuille détachée de son carnet que lui présentait Craig. « Ce certificat, » ajouta Fry, « nous vaudra peut-être quelques compliments de notre directeur. » « Et sans doute une gratification supplémentaire, » ajouta Fry. « Voici mon dos qui pourrait servir de pupitre à monsieur, » dit Craig en se courbant. « Et l'ancre nécessaire pour que monsieur puisse nous donner cette preuve de gracieuseté écrite, » dit Fry. Kin-Fu se mit à rire et signa. « Et maintenant, » demanda-t-il, « pourquoi toute cette cérémonie en ce lieu et à cette heure ? » « En ce lieu, » répondit Fry, « parce que notre intention n'est pas de vous accompagner plus loin. » « À cette heure, » ajouta Craig, « parce que, dans quelques minutes, il sera minuit. » « Et que vous importe l'heure ? » « Monsieur, » reprit Craig, « l'intérêt que vous portez notre compagnie d'assurance va finir dans quelques instants, » ajouta Fry, « et vous pourrez vous tuer, ou vous faire tuer, tant qu'il vous plaira. » Kin-Fu regardait sans comprendre les deux agents qui lui parlaient du ton le plus aimable. En ce moment, la lune parut au-dessus de l'horizon, à l'orient, et lança jusqu'à eux son premier rayon. « La lune ! » s'écria Fry, « et aujourd'hui, 30 juin ! » s'écria Craig, « elle se lève à minuit, et votre police n'étant pas renouvelée, vous n'êtes plus le client de la centenaire. » « Bonsoir, monsieur Kin-Fu, » dit Craig. « Monsieur Kin-Fu, bonsoir, » dit Fry. Et les deux agents, tournant la tête de leur monture, disparurent bientôt, laissant leurs clients stupéfaits. Le pas des chameaux qui emportaient ces deux Américains, peut-être un peu trop pratiques, avait à peine cessé de se faire entendre qu'une troupe d'hommes conduites par le guide se jetait sur Kin-Fu, qui tenta vainement de se défendre, sur Sun, qui essaya vainement de s'enfuir. Un instant après, le maître et le valet étaient entraînés dans la chambre basse de l'un des bastions abandonnées de la grande muraille, dont la porte fut soigneusement refermée sur eux. Chapitre XXII. Que le lecteur aurait pu écrire lui-même tant il finit d'une façon peu inattendue. La grande muraille, un paravent chinois long de quatre cents lieux, construite au premier siècle par l'empereur Tissi-Chi-Wangti, s'étend depuis le golfe de Léaotong, dans lequel elle trempe ses deux jetés, jusque dans le Kansou, où elle se réduit aux proportions d'un simple mur. C'est une succession ininterrompue de doubles remparts, défendues par des bastions et des tours, hauts de cinquante pieds, larges de vin, granites par leurs bases, briques à leurs revêtements supérieurs, qui suivent avec hardiesse le profil des capricieuses montagnes de la frontière russo-chinoise. Du côté du Céleste Empire, la muraille est en assez mauvais état. Du côté de la Manchourie, elle se présente sous un aspect plus rassurant, et ses créneaux lui font encore un magnifique ourlet de pierre. De défenseurs, sur cette longue ligne de fortification, point. De canons, pas davantage. Le russe, le tartare, le kirghis, aussi bien que les fils du ciel, peuvent librement passer à travers ses portes. Le paravent ne préserve plus la frontière septentrionale de l'Empire, pas même de cette fine poussière mongole que le vent du nord emporte parfois jusqu'à sa capitale. Ce fut sous la poterne de l'un de ces bastions déserts que kin fo et sun, après une fort mauvaise nuit passée sur la paille, durent s'enfoncer le lendemain matin, escortés par une douzaine d'hommes qui ne pouvaient appartenir qu'à la bande de lao-shen. Quant au guide, il avait disparu. Mais il n'était plus possible à kin fo de se faire aucune illusion. Ce n'était point le hasard qui avait mis ce traître sur son chemin. L'ex-client de la centenaire avait évidemment été attendu par ce misérable. Son hésitation à s'aventurer au-delà de la grande muraille n'était qu'une ruse pour dérouter les soupçons. Ce coquin appartenait bien au taiping, et ce ne pouvait être que par ses ordres qu'il avait agi. Du reste, kin fo n'eut aucun doute à ce sujet, après avoir interrogé un des hommes qui paraissait diriger son escorte. « Vous me conduisez sans doute au campement de lao-shen, votre chef ? » demanda-t-il. « Nous y serons avant une heure, » répondit cet homme. En somme, qui était venu chercher l'élève de Wang, le mandataire du philosophe ? Eh bien, on le conduisait où il voulait aller. Que ce fût de bon gré ou de force, il n'y avait pas là de quoi récriminer. Il fallait laisser cela à Sun, dont les dents claquaient, et qui sentait sa tête de poltron vacillée sur ses épaules. Aussi, kin fo, toujours phlegmatique, avait-il pris son parti de l'aventure et se laissait-il conduire. Il allait enfin pouvoir essayer de négocier le rachat de sa lettre avec lao-shen. C'est ce qu'il désirait. Tout était bien. Après avoir franchi la grande muraille, la petite troupe suivit, non pas la grande route de Mongolie, mais d'abruptes sentiers qui s'engageaient, à droite, dans la partie montagneuse de la province. On marcha ainsi pendant une heure, aussi vite que le permettait la pente du sol. Kin fo et Sun, étroitement entourés, n'auraient pu fuir et, d'ailleurs, n'y songeaient pas. Une heure et demie après, gardiens et prisonniers apercevaient, au tournant d'un contrefort, un édifice à demi ruiné. C'était une ancienne bonzerie, élevée sur une des croupes de la montagne, un curieux monument de l'architecture bouddhique. Mais, en cet endroit perdu de la frontière russo-chinoise, au milieu de cette contrée déserte, on pouvait se demander quelle sorte de fidèles osait fréquenter ce temple. Il semblait qu'ils l'eussent quelque peu risqué leur vie à s'aventurer dans ces défilés, très propres aux guet-apens et aux embûches. Si le Taiping lao-shen avait établi son campement dans cette partie montagneuse de la province, il avait choisi, on en conviendra, un lieu digne de ses exploits. Or, à une demande de Kin-Fo, le chef de l'escorte répondit que lao-shen résidait effectivement dans cette bonzerie. « Je désire le voir à l'instant, » dit Kin-Fo. « À l'instant, » répondit le chef. Kin-Fo et Sun, auxquels leurs armes avaient été préalablement enlevées, furent introduits dans un large vestibule formant l'atrium du temple. Là se tenaient une vingtaine d'hommes en armes, très pittoresques sous leur costume de coureurs de grand chemin, et dont les mines farouches n'étaient pas précisément rassurantes. Kin-Fo passa délibérément entre cette double rangée de Taiping. Quant à Sun, il dut être vigoureusement poussé par les épaules, et il le fut. Ce vestibule s'ouvrait, au fond, sur un escalier engagé dans l'épaisse muraille, et dont les degrés descendaient assez profondément à travers le massif de la montagne. Cela indiquait évidemment qu'une sorte de crypte se creusait sous l'édifice principal de la bronzerie, et il eût été très difficile, pour ne pas dire impossible, d'y arriver, pour qui n'aurait pas tenu le fil de ces sinuosités souterraines. Après avoir descendu une trentaine de marches, puis s'être avancées pendant une centaine de pas, à la lueur fuligineuse de torches portées par les hommes de leur escorte, les deux prisonniers arrivèrent au milieu d'une vaste salle qu'éclairait à demi un luminaire de même espèce. C'était bien une crypte. Des piliers massifs, ornés de ces hideuses têtes de monstres qui appartiennent à la faune grotesque de la mythologie chinoise, supportaient des arceaux surbaissés, dont les nervures se rejoignaient à la clef des lourdes voûtes. Un sourd murmure se fit entendre dans cette salle souterraine à l'arrivée des deux prisonniers. La salle n'était pas déserte, en effet. Une foule l'emplissait jusque dans ses plus sombres profondeurs. C'était toute la bande des Taïpings réunie là pour quelques cérémonies suspectes. Au fond de la crypte, sur une large estrade en pierre, un homme de haute taille se tenait debout. On eût dit le président d'un tribunal secret. Trois ou quatre de ses compagnons, immobiles près de lui, semblaient servir d'assesseur. Cet homme fit un signe. La foule s'ouvrit aussitôt et laissa passage aux deux prisonniers. « Laoshen, » dit simplement le chef de l'escorte, en indiquant le personnage qui se tenait debout. « Qu'info fit un pas vers lui, » et, entrant en matière, comme un homme qui est décidé à en finir, « Laoshen, » dit-il, « tu as entre les mains une lettre qui t'a été envoyée par ton ancien compagnon Wang. Cette lettre est maintenant sans objet, et je viens te demander de me la rendre. » À ces paroles, prononcées d'une voix ferme, le Taïping ne remua même pas la tête. On eût dit qu'il était de bronze. « Qu'exiges-tu pour me rendre cette lettre ? » reprit Kinfo. Et il attendit une réponse qui ne vint pas. « Laoshen, » dit Kinfo, « je te donnerai, sur le banquier qui te conviendra, et dans la ville que tu choisiras, un mandat qui sera payé intégralement, sans que l'homme de confiance que tu enverras pour le toucher puisse être inquiété à cet égard. » Le même silence glacial du sombre Taïping, silence qui n'était pas de bonne augure. Kinfo reprit, en accentuant ses paroles, « De quelle somme veux-tu que je fasse ce mandat ? » « Je t'offre cinq mille Taëls. » Pas de réponse. « Dix mille Taëls. » Laoshen et ses compagnons restaient aussi muets que les statues de cette étrange boncerie. Une sorte de colère impatiente s'empara de Kinfo. Ses offres méritaient bien qu'on leur fît une réponse, quelle qu'elle fût. « Ne m'entends-tu pas ? » dit-il au Taïping. Laoshen, daignant, cette fois, à baisser la tête, indiqua qu'il comprenait parfaitement. « Vingt mille Taëls, trente mille Taëls, » s'écria Kinfo, « Je t'offre ce que te paierait la centenaire si j'étais mort. » « Le double, le triple, parle, est-ce assez ? » Kinfo, que ce mutisme mettait hors de lui, se rapprocha du groupe taciturne et, croisant les bras, « À quel prix ? » dit-il. « Veux-tu donc me vendre cette lettre ? » « À aucun prix, » répondit enfin le Taïping. « Tu as offensé Bouddha en méprisant la vie qu'il t'avait faite, et Bouddha veut être vengé. Ce n'est que devant la mort que tu connaîtras ce que valait cette faveur d'être au monde, « Faveur si longtemps méconnue de toi. » Cela dit, et d'un ton qui n'admettait pas de réplique, Lao-shen fit un geste. Kinfo, saisi avant d'avoir pu tenter de se défendre, fut garrotté, entraîné. Quelques minutes après, il était enfermé dans une sorte de cage, pouvant servir de chaise à porteur, et hermétiquement close. Sun, l'infortuné Sun, malgré ses cris et ses supplications, dut subir le même traitement. « C'est la mort, » se dit Kinfo. « Et bien soit, celui qui a méprisé la vie mérite de mourir. » Cependant, sa mort, si elle lui paraissait inévitable, était moins proche qu'il ne le supposait. Mais à quel épouvantable supplice le réservait ce cruel taïping, il ne pouvait l'imaginer. Des heures se passèrent. Kinfo, dans cette cage où on l'avait emprisonné, s'était senti enlevé, puis transporté sur un véhicule quelconque. Les chaos de la route, le bruit des chevaux, le fracas des armes de son escorte ne lui laissèrent aucun doute. On l'entraînait au loin, ou il eut vainement tenté de la prendre. Sept à huit heures après son enlèvement, Kinfo sentit que la chaise s'arrêtait, qu'on soulevait à bras d'homme la caisse dans laquelle il était enfermé, et bientôt un déplacement moins rude succéda aux secousses d'une route de terre. « Suis-je donc sur un navire ? » se dit-il. Des mouvements très accusés de roulis et de tangage, un frémissement d'hélice le confirmèrent dans cette idée qu'il était sur un steamer. « La mort dans les flots ? » pensa-t-il. « Soit. Il m'épargne des tortures qui seraient pires. Merci, Laoshen. » Cependant, deux fois vingt-quatre heures s'écoulèrent encore. À deux reprises, chaque jour, un peu de nourriture était introduite dans sa cage par une petite trappe à coulisses, sans que le prisonnier pût voir quelle main la lui apportait, sans qu'aucune réponse fût faite à ses demandes. Ah ! Kinfo, avant de quitter cette existence que le ciel lui faisait si belle, avait cherché des émotions. Il n'avait pas voulu que son cœur cessât de battre sans avoir au moins une fois palpité. Eh bien, ses voeux étaient satisfaits, et au-delà de ce qu'il aurait pu souhaiter. Cependant, s'il avait fait le sacrifice de sa vie, Kinfo aurait voulu mourir en pleine lumière. La pensée que cette cage serait d'un instant à l'autre précipité dans les flots lui était horrible. Mourir sans avoir revu le jour une dernière fois, ni la pauvre Léhou, dont le souvenir l'emplissait tout entier, s'en était trop. Enfin, après un laps de temps qu'il n'avait pu évaluer, il lui sembla que cette longue navigation venait de cesser tout à coup. Les trépidations de l'hélice cessèrent. Le navire qui portait sa prison s'arrêtait. Kinfo sentit que sa cage était de nouveau soulevée. Pour cette fois, c'était bien le moment suprême, et le condamné n'avait plus qu'à demander pardon des erreurs de sa vie. Quelques minutes s'écoulèrent. Des années, des siècles ! A son grand étonnement, Kinfo put constater d'abord que la cage reposait de nouveau sur un terrain solide. Soudain, sa prison s'ouvrit. Des bras le saisirent. Un large bandeau lui fut immédiatement appliqué sur les yeux, et il se sentit brusquement attiré au dehors, vigoureusement tenu, Kinfo d'eut faire quelques pas. Puis ses gardiens l'obligèrent à s'arrêter. « S'il s'agit de mourir enfin, s'écria-t-il, je ne vous demande pas de me laisser une vie dont je n'ai rien su faire, mais accordez-moi, du moins, de mourir au grand jour en homme qui ne craint pas de regarder la mort. » « Soit, » dit une voix grave, « qu'il soit fait comme le condamné le désire. » Soudain, le bandeau qui lui couvrait les yeux fut arraché. Kinfo jeta alors un regard avide autour de lui. Était-il le jouet d'un rêve ? Une table somptueusement servie était là, devant laquelle cinq convives, l'air souriant, paraissaient l'attendre pour commencer leur repas. Deux places non occupées semblaient demander deux derniers convives. « Vous, vous, mes amis, mes chers amis, est-ce bien vous que je vois ? » s'écria Kinfo avec un accent impossible à rendre. Mais non, il ne s'abusait pas. C'était Wang, le philosophe, c'était Yin-Pang, Wal, Pao-Shen, Tim, ses amis de canton, ceux-là même qu'il avait traité, deux mois auparavant, sur le bateau-fleur de la rivière des Perles, ses compagnons de jeunesse, les témoins de ses adieux à la vie de garçon. Kinfo ne pouvait en croire ses yeux. Il était chez lui, dans la salle à manger de son yamen de Shanghai. « Si c'est toi ! » s'écria-t-il en s'adressant à Wang. « Si ce n'est pas ton ombre, parle-moi ! » « C'est moi-même, ami ! » répondit le philosophe. « Pardonneras-tu à ton vieux maître la dernière et un peu rude leçon de philosophie qu'il ait dû te donner ? » « Et quoi ! » s'écria Kinfo. « Ce serait toi, toi, Wang ! » « C'est moi, » répondit Wang, « moi qui ne m'étais chargé de la mission de t'arracher la vie que pour qu'un autre ne s'en chargeât pas. Moi qui ai su, avant toi, que tu n'étais pas ruiné et qu'un moment viendrait où tu ne voudrais plus mourir. Mon ancien compagnon, lao-shen, qui vient de faire sa soumission et sera désormais le plus ferme soutien de l'Empire, a bien voulu m'aider à te faire comprendre, en te mettant en présence de la mort, quel est le prix de la vie. Si, au milieu de terribles angoisses, je t'ai laissé et, qui pisait, si je t'ai fait courir, encore bien que mon cœur enseignât, presque au-delà de ce qu'il était humain de le faire, c'est que j'avais la certitude que c'était après le bonheur que tu courais et que tu finirais par l'attraper en route. Kinfo était dans les bras de Wang qui le pressait fortement sur sa poitrine. « Mon pauvre Wang, » disait Kinfo, très ému, « si encore j'avais couru tout seul ! » « Mais quel mal je t'ai donné ! Combien il t'a fallu courir toi-même et quel bain je t'ai forcé de prendre au pont de Palicao ? » « Ah ! celui-là, par exemple, » répondit Wang en riant, « il m'a fait bien peur pour mes cinquante-cinq ans et pour ma philosophie. J'avais très chaud et l'eau était très froide. Mais bah, je m'en suis tiré. On ne court et on ne nage jamais si bien que pour les autres. » « Pour les autres ? » dit Kinfo d'un air grave. « Oui, c'est pour les autres qu'il faut savoir tout faire. Le secret du bonheur est là. » Sun entrait alors, pâle comme un homme que le mal de mer vient de torturer pendant quarante-huit mortelles heures. Ainsi que son maître, l'infortuné valet, avait dû refaire toute cette traversée de Phu Ning à Shanghai et dans quelles conditions on en pouvait juger à sa mine. Kinfo, après s'être arraché aux étreintes de Wang, serrait la main de ses amis. « Décidément, j'aime mieux cela, » dit-il. « J'ai été un fou jusqu'ici. » « Et tu peux redevenir un sage, » répondit le philosophe. « J'y tâcherai, » dit Kinfo. « Et c'est commencé que de songer un maître de l'ordre dans mes affaires. Il a couru de par le monde un petit papier qui a été pour moi la cause de trop de tribulations pour qu'il me soit permis de le négliger. Qu'est décidément devenue cette lettre maudite que je t'avais remise, mon cher Wang ? Est-elle vraiment sortie de tes mains ? Je ne serais pas fâchée de la revoir, car enfin, si elle allait se perdre encore, Lao Shen, s'il en est encore détenteur, ne peut attacher aucune importance à ce chiffon de papier, et je trouverais fâcheux qu'il pût tomber entre des mains peu délicates. » Sur ce, tout le monde se mit à rire. « Mes amis, » dit Wang, Kinfo a décidément gagné à ses mésaventures d'être devenu un homme d'ordre. Ce n'est plus notre indifférent d'autrefois. Il pense en homme rangé. « Tout cela ne me rend pas mal être, » reprit Kinfo, « mon absurde lettre. J'avoue sans honte que je ne serais tranquille que lorsque je l'aurais brûlée, et que j'en aurais vu les cendres dispersées à tous les vents. » « Sérieusement, tu tiens donc à ta lettre ? » reprit Wang. « Certes, » répondit Kinfo. « Aurais-tu la cruauté de vouloir la conserver comme une garantie contre un retour de folie de ma part ? » « Non. » « Eh bien, » « Eh bien, mon cher élève, il n'y a à ton désir qu'un empêchement, et malheureusement, il ne vient pas de moi. Ni lao-shen, ni moi ne l'avons plus, ta lettre. » « Vous ne l'avez plus ? » « Non. » « Vous l'avez détruite ? » « Non, hélas non. » « Vous auriez eu l'imprudence de la confier encore à d'autres mains ? » « Oui. » « À qui, à qui ? » dit vivement Kinfo, dont la patience était taboue. « Oui, à qui ? » « À quelqu'un qui a tenu à ne la rendre qu'à toi-même. » En ce moment, la charmante Léou, qui, cachée derrière un paravent, n'avait rien perdu de cette scène, apparaissait, tenant la fameuse lettre du bout de ses doigts mignons et l'agitant en signe de défi. Kinfo lui ouvrit ses bras. « Non pas, un peu de patience encore, s'il vous plaît ? » lui dit l'aimable femme, en faisant mine de se retirer derrière le paravent. « Les affaires avant tout, ô mon sage mari. » lui mettant la lettre sous les yeux. « Mon petit frère Cadet reconnaît-il son œuvre ? » « Si je la reconnais, » s'écria Kinfo, « quelle autre que moi aurait pu écrire cette sotte-lettre ? » « Eh bien, donc, avant tout, » répondit Léou, « ainsi que vous en avez témoigné le très légitime désir, déchirez-la, brûlez-la, anéantissez-la, cette lettre imprudente, qu'il ne reste rien du Kinfo qu'il avait écrite. » « Soit, » dit Kinfo, en approchant d'une lumière le léger papier. « Mais à présent, ô mon cher cœur, permettez à votre mari d'embrasser tendrement sa femme et de la supplier de présider ce bienheureux repas. Je me sens en disposition d'y faire honneur. » « Et nous aussi, » s'écria les cinq convives, « cela donne très faim d'être très contents. » Quelques jours après, l'interdiction impériale étant levée, le mariage s'accomplissait. Les deux époux s'aimaient, ils devaient s'aimer toujours. Mille et dix mille félicités les attendaient dans la vie. Il faut aller en Chine pour voir cela. Fin des tribulations d'un chinois en Chine par Jules Verne Enregistré par Nadine et Kurt Boulay à Copenhague en juillet 2010 Peace. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !